Et en direct, 21h minuit, tous les soirs, content de vous retrouver, toute l'équipe est là ou presque, Cédric arrive, vous tous en direct sur Sky, vous êtes déjà là, vous êtes arrivé avant Cédric, ça fait plaisir. Mais Cédric va quand même payer, j'espère. Ah, Romano, tu veux lancer le grand, le jeu du retard, le grand jeu du retard, oui. Oui, oui, alors il faut nous indiquer à quelle heure Cédric va arriver, par SMS, ou par les applis, ou par Internet, vous indiquez l'heure et surtout, vous n'oubliez pas votre numéro de téléphone pour qu'on vous rappelle si vous êtes le premier à donner l'abonneur, oui. Exactement, le premier qui donnera l'abonneur d'arrivée de Cédric. Et vous repartez avec iPod au choix ou une console au choix. C'est le belge qui régale. C'est lui qui paye. Sachant que si vous prenez la console, bien entendu, Cédric vous fera un jeu au moins avec. Ah bah oui, la moindre des choses. C'est quand même le minimum. Donc vous nous dites sur le 41 Sky, le Skyrock.fm et les applis Sky, on verra le premier ou la première, il faut aller donc très très vite, le premier ou la première qui nous donne l'arrivée de Cédric. Bon, sinon pour tout le reste, bah écoutez, l'équipe est là, je vois, bonsoir la Marie. Bonsoir. 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 J'ai mis deux bojitos. Ah, c'est des bojitos, bah écoute, ça va bien. Je me mets en jambes. Bonsoir Romano. Bonsoir, bonsoir. On va retrouver Tiny Tempa ce soir. Ouais, 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 Tiny Tempa. Tiny, on dit, ouais, Tiny Tempa autrement. Vraiment, on risque de passer pour des... Tempa ? On risque de passer pour des Français. Des francophones. Salut, Samy. Salut, bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Bah, ça va très bien et franchement, il y a du monde dans les rues à Paris. Toi, je trouvais qu'il n'y avait personne, moi. Ah ouais ? Ça m'a rappelé Marseille, quoi. Ça a commencé à bouger, là, en fin d'après-midi, mais cet après-midi, c'était mort, hein. Si vous avez des trucs à côté de chez vous, des gens qui jouent de la musique, même moche, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des gens qui jouent des trucs hallucinants à côté de chez vous. Vous pouvez même nous faire écouter, si on entend bien au téléphone, on fera écouter à tout le monde. Sinon, vos témoignages sur le 41 Sky et le Sky Rock pour FM. Bonsoir, Momo. Bonsoir, tout le monde. Avec les nouvelles footballistiques des transferts qu'on fera un petit peu plus tard dans la soirée. Pour les Bordés, pour les Marseillais. Pour les Nancyens, pour les Lillois. D'accord, Marseillais, Bordelais, Lillois, Parisiens. J'ai oublié. Stéphanois. Stéphanois. Ah, quand même. Bah, oui, il faut oublier Stéphanois. Bon, Karim est là aussi, Karim. Il est dans sa boxe. Dans sa cage. Dans sa boxe, Karim. Ouvrez-lui la porte, le pauvre. Ouvrez-lui la grille. Le pauvre Karim. Il l'a enfermé. Bon, bah, content d'être avec vous ce soir pour cette grande soirée qu'on va démarrer tous ensemble. Avec vous tous et vous toutes en direct. Vous savez que vous pouvez nous appeler dès maintenant si vous avez envie d'écouter un son. Si il y a quelque chose qui vous ferait plaisir. Si vous avez envie de dire un truc à l'antenne. Un petit service à demander. Un gros service à demander. Un truc qui ne va pas. Histoire de vous remonter le moral. Et puis une connerie à faire. Alors, pour les conneries à faire, on est là également tout au long de la soirée. Profitez-en. 41 Sky, Skyrock.fm et 0153 40 30 20. On est mardi, on va retrouver les nouveaux bugs ce soir. Ouais, ouais, c'est le grand jour. C'est le grand jour des nouveaux bugs. Le rendez-vous du mardi. Nouveaux bugs à écouter. On va les découvrir avec vous. Et à traduire également. Ouais, bien sûr. Ça commence bien. Non, non, j'étais en train de lire des messages. Oui, alors, c'est joli. Oui, c'est joli. Non, non, parce que je ne savais pas, mais en fait, Tiny Tempa, là, son titre. Write and sing those songs. Alors, oui, alors déjà, il faut arriver à le prononcer correctement. Parce que, bon, il... Write and in the stars. Write and to the stars, oui. In the stars. C'est pas tout ? Non, c'est in. Write and in the stars. OK. A million miles away. OK. A message to the main. Il est parti, là. Tu l'as lancé. In the stars. A million miles away. En fait, j'ai pensé n'importe quoi depuis le début. Moi, je l'appelle Written to the stars. Ça a servi de musique pour le show de catch de la WWE. Oui, oui, c'est la Crestlemania. Oui, c'est ça, oui, WWE. Garde la question, Mano, tu demandes droit. Bah, oui, bah, laisse-nous ton prénom. Parce que tu es un inconnu, c'est lui qui a envoyé le message. C'est vrai, c'est vrai. Et comme ça, on pourra te citer, ça fera plaisir. Parfait, parfait. Bon, alors, on va démarrer avec vous, tout de suite, là, sur Sky. Allez, c'est parti. On va prendre Margot au téléphone avec nous en direct. Ah, puis si, je voulais lancer un appel. C'est un peu sérieux, c'est pour toute une famille. On a eu le message, c'est Stéphanie qui nous a écrit. Oui, Stéphanie qui nous a écrit et qui recherche sa fille qui a disparu. Elle s'appelle Mélanie, sa fille, elle a 15 ans, elle mesure 1,60 m, elle pèse 50 kg, elle est rousse. Elle a disparu le lundi 13 juin, donc il y a une semaine, dans le Nord-Pas-de-Calais. Faites diffuser l'info, on nous demande. Excusez-moi. Eh bien, donc voilà, l'info est passée. On a le... C'est quoi le prénom de la fille ? Elle s'appelle Mélanie. Mélanie, si tu nous écoutes ou si quelqu'un connaît Mélanie et sait où elle est passée, il faut nous laisser un message sur le 41Sky ou le Skyrock.fm ou nous envoyer un mail à difoul.skyrock.com ou nous envoyer un petit mail. Et puis surtout, Mélanie, si tu nous écoutes... Donne des nouvelles. Donne des nouvelles à la famille. Bah oui, normal, ils sont inquiets une semaine. Il y en a qui font des fugues. Romano, tu avais fugué dans un local poubelle, toi. Tu avais de nouvelles... Pendant deux heures. Ah oui, ça a duré deux, trois heures. J'allais te demander si tu avais donné des nouvelles à tes parents. Quand j'ai vu dans quel état étaient mes parents, j'imagine au bout d'une semaine... Bon, bah bon courage à toute la famille. Bon courage à toi, Stéphanie. Et puis, j'espère que tu auras vite des nouvelles de Mélanie. Donc, Mélanie, 15 ans, 1m60, 50 kilos. Disparue depuis le lundi 13 juin dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, je vous passe l'info. Et puis, Mélanie, c'est surtout pour toi ou pour des gens qui la connaîtraient. Donne des nouvelles à ta famille. D'ailleurs, si vous faites une connerie comme ça un jour... Ah ouais, il faut au moins donner des nouvelles. Même si vous ne voulez pas rentrer et tout ça, dites au moins que vous êtes vivant. Voilà. Donnez des nouvelles ou faites donner des nouvelles par quelqu'un que vous connaissez. Et puis... Ça, c'est fripant. Et puis, voilà. Donc, c'était un petit message que je voulais passer en tout début de l'émission. J'avais promis de le passer. Bon courage à toute la famille. Bon courage à toi, Stéphanie. Et Mélanie, si tu nous écoutes ou si quelqu'un la connaît, on espère avoir des nouvelles. Vous nous laissez ça sur SMS et sur le net. Je n'ai pas la ville. J'ai regardé s'il y avait la ville de Stéphanie. Je n'ai pas la ville. Donc, Nord-Pas-de-Calais, 15 ans, 1m60, 50 kilos et rousse. Mélanie, on la recherche. Bon, voilà pour démarrer l'émission. J'avais promis que j'allais faire ça. Bon, sinon, on salue tous ceux qui sont sur SMS et sur le net, qui cherchent l'heure d'arrivée de Cédric. Ah, oui, oui, oui. Ça arrive bien, les messages. On va vous dire, là, tout à l'heure. Cédric arrive. Toute l'équipe, à part Cédric, est là. On salue tout le monde. Tiens, un grand bonjour à Renan et à Kenny, les rois de l'autoradio, là, qu'on salue. Big up à vous deux, là. Et puis, tous ceux qui sont sur SMS. Bonjour à Dina. Bonjour à Inès. Bonjour à Miles, également, qui nous laisse un message. Manu, je ne veux pas tous vous citer. Popcorn, qui est avec nous. On vous salue tous. Et puis, on va démarrer avec la première de la soirée. Je vous le disais, c'est Margot qu'on va retrouver en direct avec nous à la Roche-sur-Yon. C'est en Vendée, ça, hein ? Oui, c'est ça. Une Vendéenne. Salut, Margot. Salut, les clients. Salut, Margot. Eh bien, oui, et toi, comment ça va, Margot ? Ben, vite fait, c'est pour ça que j'appelle, en fait. Ah, je vous ai dit, s'il y a un truc qui ne va pas, vous nous appelez. On va essayer de faire aller tout bien, ce soir. Tu as 15 ans, toi, Margot, c'est ça ? Oui. Bon, sois la bienvenue. Il n'y a rien pour la fête de la musique à la Roche-sur-Yon ? Euh, si, il y a un truc. Il y a quoi ? De la musique. Mais de la musique comment ? C'est normal, aujourd'hui. Tu te retrouves avec un mec qui fait de l'accordéon à côté de chez toi et qui en joue toute la nuit parce que c'est son kiff. Là, il y avait le message d'une inconnue, il ne t'a pas laissé ton prénom. Il y avait une dingue dans sa rue qui chantait la Marseillaise depuis cet après-midi en boucle. Ah, très bien. Voilà, c'est son concert. La meuf, c'est Allons enfants. C'est ça, toute la journée en boucle. Ah, Cédric est là. Qu'est-ce que t'as fait, Romano ? T'accueilles avec des gerbes. 21h14 pour l'arrivée de Cédric. Tu as pris un cadeau, Cédric. J'ai changé de chemin, j'aurais pas dû changer de chemin. Ça, c'est les super passages secrets de Cédric. Moulin, c'est trop rapide. Oh là, moi, je fais le tour de Paris. Ah, Bachelet m'a fait le coup la semaine dernière. Moulin, passe par là, c'est super. Tu arrives à Marseille. C'était plus poussé que jamais, quoi. T'es trompé de route. 21h14 pour ton heure d'arrivée. Le premier ou la première qui aura laissé 21h14. sur SMS va gagner son iPod ou alors sa console offerte par Cédric. Tu veux un iPod, c'est moins cher. Demandez l'iPod Touch, ça va le signer un peu. On va voir qui aurait été le premier ou la première à laisser 21h14 comme heure d'arrivée de Cédric. Bon, ça y est, toute l'équipe est réunie. Margot est là en plus. Tu le confines un petit coup de main. On va parler avec toi. De quoi, Margot ? Dis-nous en gros. En fait, j'ai rencontré un mec il y a plus de deux mois sur Internet. Ah, les rencontres par Internet. Deux web. Oui. Les rencontres du web. Qui a déjà rencontré ? Dites-le dans l'équipe. Qui a déjà rencontré ? Jamais. Jamais. D'ailleurs, tu ne ferais pas ça ? Ah non. Pourquoi ? Je ne sais pas, ce n'est pas ton truc. Non, ce n'est pas mon truc. Je préfère rencontrer les gens comme ça directement. Unreal. Pas en virtual. Oui, ce n'est pas mon truc. C'est le contact que tu as avec la meuf dans la rue. Quand tu es là-bas. Elle te recale. Un gros dans la gueule, Cédric, il adore. Bon, trop bien. Il y en a qui te recale, tu vois. Trop kiffant. Ce n'est pas tout, tu vois. Qui c'est qui a déjà rencontré, mais pas forcément des meufs ou des gars, mais des amis sur Internet ? Jamais. Des gens que vous avez rencontrés sur le net, mais que vous ne connaissiez pas avant ? Jamais. 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 Momo, il ne vient pas témoigner. Momo, c'est le roi du net. Je ne sais pas si tu le fais beaucoup, toi, Margot, tu vas souvent sur le net rencontrer des gens ? Oui, mais c'est pour parler. Sauf que là, en fait, avec le mec, ça aboutit un peu plus. Momo, il a rencontré déjà des chéris comme ça. Des plans cul, Momo. Des plans cul. Oh là, j'ai trop bien dit cul. Il a rencontré des gens du PSG comme ça. C'est ça, Momo. Des plans vestiaires un peu. Des plans cul vestiaires. Des plans chaussettes. À vous, tu as déjà rencontré des meufs. Momo, c'est le baiser en chaussettes sur le web. Ça s'est bien passé ? Tu as réussi à créer des histoires. Oui. D'amour. Oui, c'est bien. Avant qu'elle te voit, quoi. À ce moment-là, il s'est amerdé un peu. On a l'avoué peur après. Et toi, Romano, aussi ? Non, sur le net, non. Ah, tu n'as jamais fait son net, c'est vrai. Non, sur le net, non. Téléphone, téléphone, téléphone. Téléphone, téléphone. Et tu vas sur quel site ? Téléphone. Allô ? Oui, allons. Tu vas aller sur quel site pour rencontrer du monde, toi, Margot ? Le site Énergie. Le site Énergie. Ah, je pense que... C'est pour ça, peut-être, c'est des rencontres bizarres, peut-être. Il y a un problème qui s'est produit juste après, c'est ça ? Vous êtes grave. Non, même pas. On est méchant. Oui, oui, c'est ça. C'est pour rigoler. Ça va, bonne délire. Bonne délire. Bonne délire. Bonne délire. Moi, je ne me verrais pas aller brancher des meufs sur le site du PSG, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'il y a des meufs, d'ailleurs, sur ce site-là. Il y a Momo. Oui, il y a Momo. Il y a Momo, il est seul, il attend en chaussettes. Le baiser en chaussettes du 75. C'est moi, c'est moi. Et t'as rencontré un mec, tu l'as vu déjà ? Il a mis la webcam, tu l'as... Oui, oui, à la webcam et puis au téléphone aussi. Et tu lui as parlé. Et ça fait combien de temps que vous vous connaissez ? Trois mois environ, maintenant. Trois mois que vous vous connaissez, tous les deux. Et vous avez... Il habite où, lui ? Parce que t'es à la Roche-sur-Your-Vendée. Il est où, lui ? À Poitiers. À Poitiers. Parce que tu ne fais pas très, très loin. Ben, non. C'est quoi, 150 bornes ? 150 bornes, non ? Euh, ouais, 190. Ah, bien, t'as déjà regardé et tout. Exactement, oui. Donc ça veut dire que t'as envie d'aller le voir. Voilà. Et lui, il n'a pas envie de venir te voir ? Hein ? Il n'a pas envie de venir te voir, lui ? Si, mais en fait, le truc, c'est que... Ben, on recommence à ressentir des trucs l'un pour l'autre. Sauf que, en fait, ma mère, elle refuse que j'aille le voir. Il a quel âge, ce gars ? Parce que t'as 15 ans. 16. Donc c'est bien, vous êtes à peu près du même âge. T'es sûr qu'il a 16 ans, hein ? Oui, oui. T'as bien vérifié ? Non, parce qu'il faut faire gaffe parce qu'on... Absolument. Bonjour, c'est Patrick. Bonjour, Patrick. J'ai 16 ans. Non, alors Patrick, tu n'as pas 16 ans, tu as 56 ans. Non, absolument, non, j'ai 16 ans. T'es trompé sur le premier chiffre, c'est pas un 1, c'est un 5, ça, c'est un 6. Ah, c'est bon, ça, ouais. Oui, mais oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis en train de m'assurber. Ah, devant la webcam. Vas-y, oui. Oh, ce serait bien qu'on appelle Patrick, là, tout à l'heure. Ouais, vas-y, on peut l'appeler pour la fête de la musique. Oui, c'était une bonne fête de la musique. Exactement, c'était une bonne fête de la musique. C'est pas bête. On appellera Patrick tout à l'heure. Donc, tu l'as vu à la webcam, t'as discuté avec lui et il y a des sentiments qui montent. C'est marrant, ça, j'aime bien avoir rencontré la personne, les sentiments. Ouais, c'est différent, en fait. Au moins, quelque part, c'est plus ça, parce que c'est pas directement Mais si, Cédric, on est obligés parce que la maman, elle ne veut pas l'amour, elle ne veut pas que tu fais une relation. Mais si, on va parler. Mais non, pas ta basse. Mais non, pas sa mère. Alors, Margot, qu'est-ce qu'elle te dit ta mère pour ça ? En fait, elle refuse que j'aborde le sujet. Tu vas la parler, comment tu lui as dit ? Je lui ai dit comme quoi qu'il y avait un mec avec qui j'étais en contact et que ça passait bien et qu'on avait envie de se voir. Mais elle est flippe parce que ça vient d'Internet aussi, peut-être. Ouais, mais sauf que là, elle n'a pas vu, elle n'a pas entendu. Peut-être qu'elle a elle se dit ouais, Internet, il y a des pervers, tu vois. Ah, tu lui as montré ? Oui. Ah, très bien. Et il lui a parlé à ta mère, non ? Non, non, non. Il faudrait peut-être faire un rendez-vous. Ouais, elle les mette en contact ou qu'il lui envoie un mail. Ah bah, c'est content, je tiens. C'est un bon numéro, là. T'es vrai pas, tu en vas-d'où ? Non, parler aux parents avant de voir la meuf, non, ça va, tranquille. T'es vrai pas ? Bah, non, je préfère autant. Non, mais c'est tout obligé de lui parler pour la rencontrer. Ouais, bon, je ferais l'effort, mais c'est vrai que ça fait chier. Tu ferais bonjour, madame. Bonjour, madame, je suis gentil. Regardez-moi, je suis dans la webcam. Je ne suis pas, c'est dégueulasse. Attendez, je me rhabille, madame. J'ai rangé ma teub. Bon, et... Non, mais ta mère, elle doit flipper parce que déjà, bon, t'as... T'as quel âge ? 15 ans. 15 ans. Elle ne va pas te laisser prendre le train jusqu'à Poitiers, le mec, elle ne le connaît pas. Normal. C'est ça, moi, je trouve ça normal. Normal qu'elle flippe, ça. Et lui, il ne peut pas venir ? Voilà, c'est ça, le problème, c'est qu'en fait, il n'y a aucun moyen d'héberger. Mon père, il refuse qu'un mec vienne à la maison. Non, mais... En même temps, c'est normal. C'est pas une petite chambre. Quoi, normal ? Pour lui ? Ouais, il va faire des gros films, mais il va vouloir qu'on fasse chambre à part. Ah bah ça, oui. C'est pas grave, vous faites chambre à part. C'est mieux dès le départ. Oui. Si ça peut rassurer tes parents et si ça peut faire en sorte qu'ils viennent te voir, faites chambre à part. Moi, je veux pas te foutre en ban, mais pourtant, mes parents, ils étaient cools. Bah ouais, parce qu'ils avaient un gosse insupportable qui arrêtait pas de chialer quand il avait pas ce qu'il voulait. J'étais un peu capricieuse. C'est ça, t'étais capricieuse quand t'étais petite ? Ouais, ouais, bon. Mais genre deux plans, mais moi, ça aurait été... Non, mais terminé. J'avais même pas besoin de discuter. J'aurais pu faire n'importe quoi. Même pleurer. Ah, mais j'aurais pleuré, mais ils m'aurais dit on va pas accueillir quelqu'un, on la connaît pas. Tu vois, même pour tes parents, la limite, ils prennent un risque, on sait jamais. Ouais, bah ouais. Tiens, bon, moi, je suis un peu parano, mais... Ouais, quand t'es parano, non, je vois pas ce que je pense, t'es pas un peu. Non, mais bon, les parents, ils le connaissent pas du tout, ils vont pas le jamais qu'ils connaissent pas, qu'ils viennent nulle part. Ils savent même pas si les parents, ils sont au courant qu'il est là, tu vois, c'est un peu... Ah, c'est quand même le bordel, quoi. J'ai une idée, il faudrait peut-être que tes parents, ils parlent avec les parents du mec. Non ? Ouais, mais mes parents, ils me font honte, en fait. Non, mais faut pas avoir honte de ses parents. Pourquoi ils te font honte ? Pourquoi ils te font honte ? Mais mon père, c'est un sauvage, en fait. Pourquoi c'est un sauvage, ton père ? Bah, il est couché tôt, faut pas faire de bruit, faut pas être trop longtemps devant l'ordi et tout. Ouais, c'est un daron, quoi. C'est un papa, quoi. C'est pas un sauvage. Moi, je trouve que c'est plutôt cool, parce que si ton père, il l'accepte au moins qu'il vienne... Non, mais il n'accepte pas. C'est-à-dire qu'il n'a encore rien compris. C'est complètement large. T'es complètement large, ma gueule. Comme il y a une clache, hein. Non, non, ce qu'elle a dit c'est qu'elle a dit, c'est qu'elle a dit si le mec qui vient vont faire Chambrapart et tout. Non, non, mais il veut pas son père. Elle a dit si, il est possible. Et même Chambrapart. Alors, est-ce que Chambrapart, c'est possible ? Non plus. Ouais, bah voilà. Donc, c'est vrai qu'une fois de plus, t'as tort. T'as tort. Tu es à tort. Tu es à tort. Qu'est-ce que t'arrive ? Tu es à terre. Tu es à tort. C'est le moins qui lui... Tu sais que son père et sa mère la connaissent. Négatif, niet. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Je crois que, ouais, à la limite, la méthode de Diffoul, c'est malheureux à dire, mais c'est le plus... Pourquoi c'est malheureux à dire ? C'est bien la meilleure pour le moment. C'est quoi ma méthode que j'ai donnée ? Non, mais c'est vrai. Le mieux, ce serait que les parents, ils se parlent. Ouais, mais autrement, il faudrait que je trouve des arguments pour convaincre ma mère, quoi. Alors, on va vous demander à vous, dites-nous sur le 41Sky et le Skyrock.fm des arguments pour convaincre la mère. Comment vous avez fait... Bon, si... Bon, si vous êtes dans le même cas que Margot, si vous avez rencontré quelqu'un sur le net et que vous l'avez fait venir à la maison, comment vous avez fait pour convaincre les parents ? Voilà, bah dites-nous, quel que soit votre âge, d'ailleurs, t'avais ta maison à toi. Ah ouais, moi, j'avais mon appartement. Il avait 18 ans, il avait déjà son appartement. Non, ouais, j'avais plus de 18 ans. 19 ans. Ouais, 19 ans. Bon, j'en ai 21. Oui, oui, c'était... Quelle belle histoire d'amour. Ouais, ouais, non, mais moi, c'était par un réseau téléphonique, mais bon, moi, il n'y avait pas eu de problème parce que moi, je l'ai sauté chez moi. Non, mais c'est clair. Non, mais moi, attends, autant être clair. C'est clair, oui. Je veux dire, moi, il n'y avait rien d'autre. C'était que du cul. L'amour fou, l'amour... Non, non, mais pas du tout. Non, mais elle aussi, je veux dire, elle était... Très excitée par son petit corps. Je veux dire, elle est montée à Paris, c'était pour se prendre une pété. Et après, Romano, il est monté dessus. Difficilement, mais j'ai quand même réussi. Je me suis hissé de... Je me suis accroché à ses seins et j'ai essayé de me hissé. J'ai monté à la face des bras. Ah bah, il y avait du boulot. Pied que l'Everest. Alors, rencontre virtuelle, racontez-nous. les rencontres virtuelles, les arguments pour faire dormir quelqu'un chez vous. Oh, ça peut marcher aussi avec quelqu'un que vous avez connu au Bahu. Non, mais au Bahu, c'est plus simple, je pense que déjà, les parents... Ils habitent dans le même coin. Ouais, déjà, tu habites dans le même coin. Les parents, souvent, tes potes, ils les ont déjà vus une ou deux fois, ils sont venus chez toi. Si tu leur proposes de dormir, ça sera déjà plus clair. Là, le mec, ils le connaissent de nulle part. C'est comme si... En gros, c'est comme si un mec venait taper à la porte et disait, ouais, je peux dormir chez vous ce soir, quoi. Sauf que tu discutes avec lui, tu le connais un peu, toi, Margot. Ben oui, mais... Tes parents, c'est ça, c'est ce que dit Romano. Pour les parents, ouais, pour eux, c'est un inconnu, ils savent pas. Et encore, les parents, ils disent, il y a forcément des pervers sur Internet, c'est peut-être un pervers. C'est clair. En plus, la télé, ils parlent que de ça, quoi. Non, mais c'est vrai, souvent, tu vois, c'est vrai qu'il y a plein d'histoires. Il y a des mecs chelous sur le net. Donc, tes parents, forcément, c'est normal. Il a 16 ans. Bon, on va voir ce que vous nous dites là-dessus. Il y en a plein qui ont fait des rencontres virtuelles ou qui ont rencontré l'amour. C'est marrant. Non, mais franchement, moi, je trouve ça bien. Ça existe, autant l'utiliser. C'est un moyen de drague comme un autre. Bien dit, ça, Romano. Il a testé, lui, les réseaux téléphoniques. Non, mais à l'époque... Tu en as été très content. Ouais, non, mais bon... Et tu as quand même rencontré Mamouta. Ouais, ouais. Bon, après, bon, c'est clair que ce n'était pas non plus... Bon, j'étais peut-être pas sur le bon réseau. Toi, toi. Mais après, non, mais bon, ça va. Tu m'en avais baisé. Bon, on ne peut pas dire que c'était désagréable. Bon, ben, quitte pas, Margot. Ok, pas de... On s'occupe de toi, là, en ce mardi soir, jour de la fête de la musique. Il y a plein de messages que vous nous laissez sur la fête de la musique. Il y en a qui ont des concerts gratuits, pas chers. Alors, il y en a qui sont très énervés parce que ça les empêche d'écouter la radio. Cédric, 17 ans, avec toute la famille qui était très énervée pour cette fête de la musique. Non, moi, il y avait un mec qui jouait de la trompette, mais on a cru qu'il s'était installé en bas de chez nous. Mais non, je ne sais pas, il devait tourner dans le quartier. Mais le mec, il jouait fou. Mais il jouait fou. C'est ça, c'est pour ça que c'est bien la fête de la musique. Tu as le droit de jouer fou parce que tout le monde, on n'a rien le droit de le dire. C'est ça, c'est la fête de la musique. Tiens, c'est sympa. J'entends de la musique juste à côté de ma chambre. Le pire, c'est que c'est du violon. Tu lui as gâté, c'est de la musique jeune. C'est Lisa Maëlle. Tu en joues du violon, Romano ? Lisa Maëlle du 49 qui nous laisse un message. Tiens, un autre message du 49. Oh, à Angers, ça bouge ? À Angers, il y a des groupes mais trop à chier. Donc, je me suis barré. Ah, t'es retourné chez toi, toi, Mathilde du 49 qui nous laisse un message. Ça fait trop de bruit. Ah, on a des messages de Suisse également. Bonjour, amis suisses. Mais oui, vous avez le droit de participer. On nous demande de participer en Suisse. Mais bien sûr, vous pouvez participer. Vous avez le droit de jouer. Salut, Fofc. Ah oui, c'est Fofc, 22 ans, notre ami suisse qui nous écoute à plein de messages de Suisse. Ça fait plaisir. Bonjour les Suisses. Bon, alors, on s'occupe de tout ça. Votre fête de la musique, vous pouvez nous dire, là, sur SMS, sur le net. Oui, comment ça se passe ? Une folle qui chante la Marseillaise dont tu nous as dit, Samy, c'était joli comme tout. Ami, hein ? Ah, fou. Oui, je t'entends parce que je ne peux pas en même temps parler au standard et faire dire ma phrase. T'es comme Cédric, tu ne comprends pas ? Non, 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 si, je comprends, mais je finissais ma phrase. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je pensais que tu allais faire une phrase plus longue. Oui, je ne comprends pas. Oui, ben, chanter la Marseillaise, la vieille dans la rue, apparemment, c'est sympa. C'est un concert particulier, quoi. Ah, ça, c'est sûr. Je ne serais pas allé la voir, personnellement. Bon, et on a le gagnant. C'est un gagnant qui a trouvé l'heure d'arrivée de Cédric ce soir, le premier. Cyril est content. Oh, ouais. Salut, Cyril. Allo, ça va l'équipe ? Et toi, bien, Cyril ? Ça va, impeccable. 23 ans, t'es où dans le 59, toi ? De Brebière. Bon, Rebière, dans le 59, dans le Nord. À côté de Douai. À côté de Douai. Ah, chalubiloute. T'as annoncé l'heure d'arrivée de Cédric avant qu'il arrive. L'heure d'arrivée de... Et t'es ? 21h14. Eh, bien joué. C'est gagné, tu peux lui demander. Je suis content, ça fait 10 ans que vous écoutez. Ah, le fidèle. C'est bien. Qu'est-ce que tu veux ? Une petite PS3. Ah, la plus chère, c'est bien. Allez, la PS3 est bien sûr. En plus, c'est un voisin, Cédric, c'est du Nord. Ouais, bah, ouais, je vois. Eh, ouais, je vois en plus. Tu veux quoi comme jeu ? Call of Duty Black Ops. Eh, bah, on va voir. T'as PS3 plus Call of Duty Black Ops. Tout ça payé par Cédric. Merci bien, les gars. Merci, Cédric. Bah, de rien, mon pote. Ça fait plaisir. Ah, bah, ça, c'est bien. Tiens, voilà un bon point. Ah, bah, au moins, tu vois. Si tu payes une conso, là, tous ceux qui votent pour toi, c'est vrai que... Je vote régulièrement pour toi. Ah, bah, c'est vrai, c'est vrai, mon pote. T'as pas trop mal au cul ? Demain soir, oublie pas de voter pour moi. Ah, je dis un vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh, Romano, Romano, t'es un pédé, c'est pas bon. Oh, bah, c'est gentil, ça. Ce n'est pas une autre. Bon, bah, merci à toi, Cyril. Bah, merci, les gars. Par contre, vous pouvez le faire assez vite parce que là, je suis pas redécoller. T'as pris froid, tiens. Je vais aller chanter dans la rue. C'est ça, ouais, c'est bon. Ah, peut-être. A priori, d'arriver à la bourre, la douche est passée à l'as, comme on dit. Ah, ça, c'est clair. Je me suis le valant. Je me suis le valant. Ah, t'as que le RSE. Non, bah, viens sentir mes désirs. Non, non, merci, Cédric. Je vais finir l'émission, quand même. Il y a Tini T'aime pas qui va venir nous voir. C'est encore la honte, ça, qui va nous foutre. Tini T'aime pas qui chante ça. Tini T'aime pas qu'on va partir à Sky. Tout à l'heure, pour fêter la fête de la musique, on va le découvrir. Si vous voulez voir sa tête, il est sur le blog, sur dfoul.skyro.com Et on se prépare. Super, Romano. Aïe. Voilà. Ça va être super. C'est la fête de la musique, mais attention, faut pas exagérer. Allez, premier son de la soirée, il arrive. Tiens, je vais aller voir ce que vous nous avez demandé et on vous attend en direct. Et les nouveaux bugs à découvrir. Tous les soirs, il y a une heure, Diffoulé sur Skyrock. C'est Radio Libre. Et c'est en direct, tous les soirs, avec vous tous et vous toutes. Bonne fête de la musique à vous. Ram, pa, pa, pam. Voilà, Rihanna pour démarrer la soirée, là, sur Sky. Tout à l'heure, Tiny Tempac. Non, c'est Ram, ta, 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 Cédric. Ah, pas du tout. Ram, pa, pa, pam. Ram, pa, pa, pam. Ram, pa, pa, pam. Bah non, c'est une rive, pas le pam, pa, 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 pa. Ah, mais je sais. Pa, pa, pam. C'est pas le même rive. C'est l'argue. Pa, 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 pam. Enfin, tout le monde a le droit de chanter comme il veut aujourd'hui. Ouais. C'est la fête de la musique. Ah bah moi, j'ai bien fervu. Ah bah oui, vous 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 rendez. Mais toi, c'est toujours, toi, c'est... Ah, j'ai une tigie caca. Bah, tu vas faire caca. Ah, tigie caca, c'est sympa. Tu vas faire caca. Je vais être content si tu l'appelles comme ça, tiens. Ah, je me chauffe un peu la voix parce que là, il va falloir envoyer, quoi. Ah bah, c'est le genre de la fête de la musique. Ah, il va falloir projeter avec... Moi, je vais faire Eric Turner. Tu feras Eric Turner parce que Tiny Tempa qui chante Written in the stars. Oh ! Written in the stars. Ça, c'est Eric Turner. Et Tiny Tempa, c'est celui qui fait découplé. Il arrive tout à l'heure. Il se souviendra de sa fête de la musique. Ah, ça, c'est clair. Oh, 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 oh. C'est ça, oh, 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 ouais. Tu fais caca, là, non ? Il fait caca ? Non, là, je chante, là. Très bien. Bon, on a plein de réactions. Vous ne connaissez rien à l'art. Moi, j'aime bien l'art. Non, mais rien à l'art, encore. Ah, t'en as un paquet, ouais. C'est la musique de Vrestelmania. On lui demandera, ça, si c'est la musique. Oui, il y a un plat qui nous a dit ça. Il nous a dit que c'était la musique des catchers. Bon, voilà, Tiny Tempa qui arrive dans l'émission. Les nouveaux bugs à découvrir. On ne va pas tarder à les découvrir, d'ailleurs. Les nouveaux bugs pour ce soir. Et puis, du son à écouter. Qu'est-ce qu'on nous avait demandé ? La fouine, le nouveau. Eh bien, on le mettra. Section d'assaut. On a mis quoi hier ? À bout de souffle, on mettra Kitadi aujourd'hui. Parce que vous avez demandé tous les sons de la fouine, de Section d'assaut. Qu'est-ce qu'on va écouter d'autre ? Black Eyed Peas. Ah, place de concert à gagner les toutes dernières. À choper demain matin, entre 6h et 9h, dans le morning. Attention, attention, place de concert pour aller voir les plaques et d'ici. Un premier concert, c'est demain soir. Eh oui, justement. Donc, demain à gagner. À pas louper. Et puis, on écoutera Ney au Pitbull aussi d'ici minuit. Peut-être Jessie J. Biobi. Parce qu'elle entend qu'on ne l'a pas mis. Il y en a pas mal qui nous l'ont demandé là ce soir. Bon, voilà pour le programme de la musique. Parce que faites de la musique. Et puis, pour le reste, on vous attend en direct au 01 53 40 30 20. Et toute l'équipe est là. Toute l'équipe vous attend. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, vous le savez, vous n'hésitez pas. Eh bien, c'est ce qu'a fait Margot. Elle nous a passé un coup de fil. T'as bien fait, Margot ? Parce qu'on a plein de réactions pour toi. Les rencontres virtuelles, Margot. Tu as rencontré. T'as des sentiments, en tout cas. Pour un mec que tu as rencontré sur un tchat. Et que tu vois, que t'as vu la webcam. Oui. Et vous discutez ensemble. Vous vous êtes appelé. Et tu commences à avoir des sentiments pour lui. Pareil. Et t'aimerais bien qu'il vienne chez toi. Et t'aimerais bien qu'il vienne à la maison. Et c'est là que ça se gâte. Alors, comment faire dans ces cas-là ? Vous avez laissé plein de messages depuis tout à l'heure. On a Léo, qu'on va prendre au téléphone avec nous. Il y a Alison. Je disais bonjour aux Suisses tout à l'heure. Alison, elle est belge. Bonjour Alison. Bonjour. 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 Bonjour la Belgique. Bonjour Alison. Bonjour. Que tu nous entends bien dans le cornet ? Que ça passe bien le GSM ? Que tu nous appelles avec ton GSM ? Oui. Oui, c'est comme ça qu'on dit en Belgique. Oui, un GSM. En France, on dit portable. En Belgique, on dit GSM. On dit portable aussi. Ah, vous dites portable aussi. Très bien. C'est bien, vous avez découvert la page un peu. Bon, ça fait plaisir de voir qu'on nous écoute sur le net, j'imagine, puisqu'on n'a pas de fréquence à Bruxelles. Bonjour à tous les Belges qui nous écoutent. Bonjour. Allez, les Belges. Alors, toi t'appelles pour réagir et puis on aura Léo aussi au téléphone avec nous en direct d'Épinay dans le 93. On va lui dire bonjour. Bonjour Léo. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Léo ? Ça va, en fait, c'est pas Épinay, c'est Vitry-sur-Seine. Ah, t'es à Vitry, toi ? Ouais, c'est Vitry-sur-Seine. Ah, donc t'es pas dans le 94, t'es pas dans le 93, t'es dans le 94. Ouais, et le 93, c'est pas trop mon délire. D'accord, oui, t'es 94, toi. Attends, le 93, c'est pas ma gueule. Oh, pas mal, le 93, c'est pas mal. Ah oui, parle pas mal du 93, c'est le réprézant. Attention, hein. Bon, ben Léo, on va t'écouter parce que toi aussi, t'as rencontré quelqu'un sur le net, sur un chat aussi, pareil. Ça s'est terminé, d'ailleurs. Et ça, c'est ? Ça s'est mal terminé. Ça, c'est mal terminé, donc on va garder cette superbe histoire, parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Ah, mais bien sûr, ça te donne envie. Cette superbe histoire avec toi, Léo, dans un instant, puis honneur aux filles, donc honneur à toi, Alison. Oui. T'as 18 ans, toi, Alison. Oui, oui, bientôt 19. Bientôt 19, mais comme tu es grande, Alison. Ah oui. Eh oui. Bon, et donc, pour résumer, on aura aussi Capucine, dans un instant, qui a 16 ans, pratiquement le même âge que toi, Margot. Bon, tes parents, ils ne veulent pas que ton mec vienne, enfin ton mec, tu le considères comme ton mec ou pas ? Ou même si c'est virtuellement, un peu quand même. Un peu quand même, ça, tu ne sortiras pas avec un autre gars, c'est lui qui t'attend. Ouais. D'accord, donc oui, c'est un peu comme si c'était ton mec. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, toi, Alison ? T'as rencontré du monde aussi, pareil ? Bah oui, j'avais rencontré un garçon, maintenant, ça allait faire deux ans. Ah oui, quand même. Et c'était compliqué avec les parents. Alors, comment t'as fait, toi ? Toi aussi, tu voulais qu'il vienne dormir à la maison ? Qu'il habitait où, lui ? À Paris. À Paris ? Ah, un parisien, t'avais rencontré. Un peu rétire de français. Le seul prix de français. Le seul prix qui ne mettra pas chez nous. Qui ne mettra pas les pieds en Belgique. Et alors, comment t'as fait ? T'avais, ouais, c'était il y a deux ans, donc t'avais 16 ans, toi, Alison. Oui, oui, ça a été la grande discussion avec mon père, qui est papa poule. Puis, il y a ma belle-mère qui a discuté avec. J'ai quand même réussi à faire appeler les parents et ça s'est arrangé. Ah, eh bien, c'est une bonne idée que j'avais eue, il y a un instant. Eh ouais, l'idée, c'est génial. Tu entends, Margot ? Oui. Il faut faire parler les parents entre eux. Donc, les parents ont discuté entre eux par webcam interposé, c'est ça ? Bien, bonjour, dans la caméra de la TV. Bonjour, le prix de français que je te vois que t'es dans la télé. Tiens, que j'ai fait un gros doigt, porriture. Tu voulais pêcher de l'eau à coup de fusil. Et t'avais un allié, c'était ta belle-mère dans la maison, toi. Oui, oui. Ah, c'est sympa d'avoir un allié. Il y en a, toi, t'as tes deux parents à la maison, Margot ? De mon côté ? Oui. Non. Ah, t'as que ta mère ? Non, personne. Ils sont contre, en fait, tous les deux. Ah, oui, non, mais je voulais dire qu'ils sont tous les deux à la maison. Les parents, ils sont encore ensemble ? Oui. Et il n'y en a pas un qui est plus cool que l'autre ? Ma mère. Bon, ben voilà, il faut faire un peu plus de mal, ils sonnent. Paul, Paul, sa mère ! Donc, les faire discuter ensemble. Et donc, ils ont discuté, ils ont dit, mon fils veut venir à Bruxelles. C'est ça qu'ils ont dit à ta belle-mère ? Oui, avec mon père, en fait. Et alors, ils se sont arrangés. Et il est venu dormir à Bruxelles ? Voilà. Et vous avez pu dormir dans la même chambre ? Ou alors, vous aviez chacun votre chambre ? La première fois, non, mais après, oui. Mais que vous avez copulé, quand même. Ben oui. Ben oui, ben oui. Très bien, mais c'est beau, l'amour entre les peuples. France-Belgique, Paris-Bruxelles. Ben oui, la connexion. Et t'es toujours avec lui, ou pas ? Non, c'est fini au début du mois. Ah oui, donc ça a quand même duré deux ans, l'histoire. Oui, oui. C'est peut-être triste quand c'est fini, ou c'est toi qui as décidé ? C'est lui, mais c'est tous les deux, un peu. D'accord, pourquoi ? Parce que c'est la distance, ou vous aimiez plus ? La distance et les études, donc... La distance et les études, donc vous avez laissé tomber. C'était la merde. Ben écoutez, vous avez passé deux ans ensemble, c'est bien. Ben oui, c'est quand même une belle histoire, oui. Ben oui, c'est une belle histoire. Et là, t'es toute seule ? Ben oui, c'est bien triste. Si il y a des Français qui voulaient rencontrer une petite Belge, faites-moi aussi, non ? Ah, on ne sait jamais. Que tu es à Bruxelles ? Ben oui. Que tu es à Bruxelles ? Tu ne comprends pas trop ton accent. Bruxelles ? Tu ne comprends pas, Bruxelles ? Bon, ben c'est sympa, en tout cas, Alison. Ça va nous permettre de saluer la Belgique, ce soir. Oui, le royaume. Cédric représente le royaume. Ah ouais, j'ai toute la famille qui est là-bas, moi. Ouais, ben voilà. T'es à double nationalité, le Belge ? Ouais, moi j'ai à double nationalité. Ah, t'as le passeport ? Cédric, les moitiés Belges, moitiés Français. Ben voilà. Tu veux pas être venu totalement Belge ? Non, tu veux pas nous quitter ? Ça nous ferait bien plaisir. Non, mais depuis que je suis petite, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand je vais en Belgique, je suis le Français. Les mecs, ils me font les blagues, tu sais, genre sur les Français. Et quand je vais en Belgique... Tu sais pourquoi les Français, ils sont au con ? Eh ben, regarde-toi ! Quand je vais dans le pays, ils me font la même chose, tu vois. Quand je vais en France, je suis le Belge, et ils me font les mêmes blagues sur les Belges. Cédric, une victime du monde. En plus, c'est les mêmes vagues, tu vois. Une victime du monde. T'as la gueule, toi. Vous n'avez pas une blague Belge qui rigole un peu ? Allez, Cédric. Fais-nous rire. Je vais faire une blague. Tu sais comment un Belge fou, Alison ? Pardon ? Tu le mets dans une pièce ronde, et tu te dis qu'il y a une frite dans un coin. Voilà. Oh, oui ! Eh ben, merci du témoignage, Alison. On va te faire un gros bisou, et puis on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot à la maison. Ah, ça va. Eh ben, voilà. Oui, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. C'est du temps où ça va, les Belges. Ça va, ça va. Ben, merci, Alison. Gros bisous à toi. Au revoir. Et puis, raccroche pas. Salut, Alison. Non, non. Alors, on a aussi Léo au téléphone avec nous. Alors, Léo, l'histoire, c'est très mal terminé. Ça va être super, ça. En direct de Vitry-sur-Seine, dans le 9-4. Rebonsoir. Rebonsoir. Ça va, l'équipe ? Mais, l'équipe va bien. Ça va tranquille. Ouais, ouais. Ça va bien, Pépère. Je te dis bisigu. En fait, j'aimerais savoir, la fille, elle s'appelle comment déjà ? C'est Margot. C'est Margot. C'est Margot ? Oui, c'est Margot. En fait, il m'y a d'arriver à la même histoire, en fait. Donc, rencontrer quelqu'un sur un chat. Oui, j'ai rencontré une fille. Non, moi, c'est pas sur le chat. C'est plutôt sur les profils, en fait. D'accord. Ah, genre sur les blogs, il y a des trucs comme ça, là ? Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Sur le Skyblog, il y a ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est la fête là-hô, là. Ouais. Ah, Romano. Ah oui, Romano, oui. C'est la fête de la musique, merde. Ouais, ouais. C'est des bruits. Donc, t'as le rentré qui est. Et donc, tu l'as rencontré. En fait, on parlait avant. On s'est passé à notre MSN et tout. Ouais. Donc, là, vous avez discuté. Mes parents, ils voyaient sa photo et une profil, en fait, sur le MSN. Mais la meuf, elle était où, elle ? En fait, je l'ai entendu en Sunday et tout. Elle était où ? Alors, Romano, savoir où était la fille ? Toi, t'es dans la région parisienne Vitry d'Oeufquette. Elle habitait où ? Elle habitait où, elle ? Elle habitait de 1978. Oh, ça va, c'est pas loin. Ouais, c'est pas super loin, ouais. Vous avez discuté combien de temps avant de décider de vous voir ? Hein ? Combien de temps vous avez discuté avant de vous voir ? En fait, je pense qu'on a discuté deux semaines. Ah ouais, donc ça allait assez vite. Mais tout le monde dit, vous habitez à côté, vous avez raison. On va nous, on t'a vu le lundi. Mercredi, on a déjà fait un truc quoi, ensemble. Ah, vous avez couché ensemble ? Ouais. Elle était très très excitée, Léo. C'est vrai, attention, apparemment. Ah, t'as bien pratique, ça. C'est qu'il fait, quoi. Attends, qu'il faut rentrer, oui, ils sont achetés là, donc... C'est gentil, c'est ça. Sympa, les auditeurs de Sky, vous avez vu ? Évidemment. Et au bout d'un moment, donc, t'as voulu qu'elle vienne dormir à la maison ? Ouais, c'est ça, en fait. Et les parents, comment ils ont réagi ? Bah, en fait, le truc, c'est que mes parents, je leur ai pas dit qu'elle allait venir, en fait. Ah, tu l'as fait... Ah, surprise ! Bah, non, c'est même pas ça, en fait. Les parents, ils y étaient pas là, donc elle est venue juste pour apercevoir comment c'était chez moi et tout. Et le lendemain qu'elle est venue, je lui fais de faire genre qu'elle savait pas où étaient les toilettes, tout ça. Comment ça ? C'est quoi le rapport avec les toilettes ? Hum ? J'ai pas compris avec les toilettes. Pourquoi tu lui as parlé ? Ah, moi, j'ai pas ça. Genre, elle est déjà venue chez moi une fois, en secrète, mais... Elle est venue, oui. Ah, oui, c'est comme si elle était jamais venue. Les parents, il fallait faire genre qu'elle connaît pas la maison. Voilà, voilà. D'accord, pigé. C'est parce qu'elle est tellement conne qu'elle voulait plus aller aux toilettes et puis s'en demander, quoi. D'accord, d'accord, tu regardes des bons souvenirs. Ouais, apparemment. Là, tu veux prendre un petit conne en passant. Oui, au passage. Et elle a dormi à la maison le deuxième soir ? Au fond, là, c'est ça, oui. D'accord. Ah, bah ça va. Les parents, ils sont bien, ils vous l'entendent. Ouais, en fait, elle était là et ça s'est bien passant. Donc, en fait, toi, c'est la méthode forcée un petit peu pour Léo. Ça veut dire que, Margot, le mec, il vient et tu le présentes à tes parents. Bon, il est là et ils ne savent pas quoi en faire. C'est ça, en gros. Et donc, comme ils ne savent pas quoi en faire, ils disent, comme ils sont gentils, « Oh, bah, elle peut rester à la maison. » Oui, il peut rester à la maison. Diffoune. Oui. Mais tu sais, elle et moi, on est restés une fois ensemble. On va dire que deux, trois mois après, comme il ne pouvait pas venir parce qu'il n'avait pas de ticket, c'est mes parents qui lui ont proposé d'aller à chercher un voiture chez elle, en fait. Ah, c'est gentil, ça. Ah, ouais, donc c'est bien passé au final. Alors, c'est à quel moment que ça a foiré ? À la fin. Ah, t'as foiré quand elle m'a trompé. Je suis parti sur Sky et que j'ai vu qu'il y avait avec un autre mec, tout ça. Ah, d'accord. Et que je l'ai fait chier et évalider les commentaires. Ah, donc tu t'es rendu compte ? Ah, oui, elle n'est pas maligne, alors. Ok, voilà. Comment tu réagiras, Mano, si ta copine, elle est sur le blog de Sky ? Enfin, sur les blogs de Sky ? Ça me ferait chier. Elle est sur le tchat de Sky. Elle va sur le tchat et tu te rends compte qu'elle discute avec des garçons ? Ah, je me prends la tête. Et qu'elle parle de sa zézette. De sa zézette. Elle dit qu'elle est une belle zézette au garçon. Non, mais j'ai vu. Là, il y a un problème. Là, elle dégage. Le problème, c'est qu'elle va prendre la porte. Et donc, ça s'est fini comme ça, toi, Léo ? Quand j'étais commis à l'examen et tout, elle ne peut pas supporter trop de pression et tout ça. Donc, il a très mal à la fin. Elle ne peut pas supporter trop de pression. Elle va se faire baiser par d'autres mecs. C'est ça pour faire redescendre un peu la pression. Ouais, un message. Ça peut se comprendre, bien sûr. Tu as vraiment pris pour un con. Toi, tu n'as pas compris, Léo. Et donc, c'est fini, maintenant. Donc, ça faisait neuf mois. Et la somme d'un jour, on parlait déjà d'un con. Bah, écoute, il vaut mieux s'en rendre compte avant de faire un enfant qu'après. Ah, oui. Bon, bah, écoute, j'espère que ça se passera mieux pour toi, que ça se passera mieux pour toi, Margot. Et il y a Capucine aussi qu'on va prendre en direct. Tu es où, Capucine ? Dans le 27, 16 ans, Capucine. Tu es là, Capucine ? Oui, je suis là. Bonjour, Capucine. Ça va ? Et toi, bien ? Oui, ça va. C'est un plaisir de vous avoir. Eh bah, c'est gentil d'appeler pour finir un petit coup de main à Margot. Bah, de rien. Et tu es dans le 27, c'est ça ? C'est ça. Toi aussi, tu as rencontré l'amour sur le net ? Ouais, l'amour, si on veut, ouais. Ah, toi aussi, ça s'est mal fini ? Ouais, un peu, ouais. C'est dingue, ça se finit toujours mal. Regarde, Romano, il a perdu la trace de la vilaine, comment ça s'appelait ? Ah, non, il n'était pas vilaine, en plus. C'est de Moshita. Mamosita, c'est pas la tue. Mamosita, non, c'est pas moi. Non, ça, c'est Cédric. Oui, je suis là, coucou, Cédric, t'es moche. Merci, Moshita. Et donc, ouais, de Mamosita, t'as perdu la trace aussi. Non, mais moi, je n'ai pas cherché à avoir de nouvelles, c'est ça, le truc. Et donc, lui, comment ça s'est passé, toi, alors, Capucine, pour en revenir au problème de Margot ? Comment vous vous êtes rencontrée ? En fait, moi, je l'ai rencontrée sur Twitter, mais je ne l'ai pas cherchée, tu vois. C'était sur Twitter, et ça s'est fait un peu par hasard. Oui. Donc, au début, on a parlé par texto, donc ça s'est super bien passé. Et on s'est vus au bout d'une vingtaine de jours, je pense. D'accord, t'avais déjà vu sa photo avant, ou tu l'avais vu en webcam ? Ouais, on s'est vus par webcam, ouais, par photo, ouais. D'accord, ouais, donc tu savais qu'il avait l'âge qu'il donnait vraiment... Ouais, ouais. D'accord, il faut faire attention. Ouais, c'est clair. Il est tombé là-dessus ? Oui. Donc, la première fois, ça s'est bien passé, en fait. Parce qu'après, il a commencé à m'envoyer des... Donc, j'ai été chez lui une soirée, tu vois. Et après, il a commencé à m'envoyer des textos un peu chelous, qui voulaient des plans à trois, etc. Ah oui, d'accord, il était très chaud, lui, oui. Oh, ouais, c'est clair. Il était partageur, aussi. Comment ? Il partageait. Ouais, bah oui. Bah oui, plan à trois, il voulait bien te partager, oui. Il voulait un plan à trois avec une autre meuf, j'imagine ? Oui, c'est ça. Bien sûr, oui, c'est ça. Bah, évidemment, tu m'étonnes. Ah, tu n'aurais pas envie que je la baise, en même temps que toi. Tu pourrais rester, quand même, hein, c'est ça ? Non, bah ça, oui. Et il est venu dormir chez toi, ou pas ? Non, non, c'est moi qui étais chez lui. D'accord, et comment t'as fait ? T'as parlé à ses parents avant, ou ils... En fait, il avait un appart, oui. Ah bah oui, donc là, ça n'a absolument rien à voir, c'est bien pratique, ça. Donc je fais tranquille, ouais, c'est clair. Ah bah ouais, ouais, c'est pratique, ça, c'est le top, hein. Bah ouais, tu m'étonnes. Moi, même temps, j'en ai emmené dans mon appartement d'amour. Non, je vais prendre un boui-boui, c'est celle-là qui habite dans un boui-boui. Un boui-boui. Et tu conseillerais quoi, Margot ? De se prendre un appart à elle, toute seule, alors ? Non, qu'elle évite, ça. Qu'elle évite de rencontrer des mecs sur Internet, parce que ça craint. Non, bah c'est pas parce que c'est mal passé pour toi. Pour toi, c'est vrai. On sait pas sur qui on tombe, franchement, même si on le voit. Enfin, moi, je l'ai vu une fois, et après, il envoyait des textos vraiment chelous. Et il rencontrait d'autres meufs en même temps. On va dire qu'il a pas caché son jeu, quoi. Tout à fait. Il avait l'air bien, et en fait, il était complètement taré. Magie, oui, allez. Ah, Magie, c'est bon, bonjour. Lui, c'est le fils de Patrick. C'est Patrick Junior. Bon, bah bon, il y a des gens avec lesquels ça peut bien se passer. On a eu plein de messages qui nous disaient qu'ils avaient rencontré l'amour et qu'ils étaient encore ensemble. La petite Fanny qui nous laissait un message sur SMS. Bah, encore heureux que ça fonctionne, quelques fois. Moi, j'ai vu la plus grande dalle. La télé mythique, 357 histoires d'amour. Ouais, ouais, ouais. Et oui. Bon, mais, Margot, elle te dit de faire gaffe aussi. Tu vas me dire après le témoignage de Léo, il faut faire gaffe également, parce que bon, la meuf de Léo, elle était un peu comme le mec de Margot. Non, mais après, on a eu plein de messages, des histoires qui durent depuis longtemps et tout se passe bien. Comme le mec de Capucine, je voulais dire. Oui, donc voilà. Et puis, donc, la méthode, c'est la meilleure que je vous ai donnée tout à l'heure. Une fois de plus. Que les parents discutent ensemble, tu vois. Tu parles webcam interposé, vous faites venir les parents. Ouais, mais encore, tu vois, Poitiers, c'est pas très loin. J'ai une heure et demie de route en voiture et je vois pas en quoi ma mère, elle veut pas que m'emmène, quoi. Mais ta mère, elle a pas confiance, c'est normal. C'est toi qui a géré jusqu'à présent. Si là, c'est elle qui gère avec les parents de ton pote, peut-être qu'elle sera en confiance et pourquoi pas, un week-end, elle t'amènera, elle ira dans le coin, tu vois. Ta mère, c'est pas un tyran non plus, elle veut te faire plaisir, tu vois. Ou alors, c'est au mec de se déplacer aussi. Il est plus grand que toi. Ouais, inversement. Et en plus, c'est un gars. Mais bon, dans tous les cas, il faut que tes parents, ils rentrent en contact avec ses parents à lui, tu vois. Ouais. Même si ça te fait un petit peu chier, un jour, tu leur dis, ben regarde, il y a les parents de mon mec, il veut te parler. Il faut qu'ils leur parlent un petit peu pour être un petit peu rassurés. Parle ! Parle ! Exactement, parler le dialogue. Le dialogue, une fois de plus, va tout sauver. Parle pas mal ! Et voilà. Tente de quoi avec les parents, Margot ? Ouais, mais c'est chaud parce que dès que j'aborde le sujet du mec avec ma mère, elle me renvoie chier, quoi. Non, mais tu lui dis, ben tiens, il y a quelqu'un qui veut te parler sur la webcam. Ouais, viens voir, tu le fais. Viens voir, viens voir. Elle arrive, elle ne va pas insulter la daronne du mec qui sera en face, tu vois. Bonjour madame. Bonnasse ! Oui, tu la mets un petit peu devant le fait accompli. Puisque c'est elle la plus cool des deux. Ouais. Tu vois, tu vas mettre... Il y a quelqu'un qui veut te parler, regarde. Bonjour madame, bonnasse, elle discute comme des parents. C'est qui cette mocheté là qui est dans l'écran ? C'est la mère de mon mec. Et toi, Romano, comment t'avais fait pour faire dormir la gothique chez toi ? Ah, moi j'avais... Faut t'es bien, c'est une bonne méthode. Attends, moi j'ai trouvé un vice. Ah, attention, il cherche. Mais si, un jour, t'as dit qu'elle n'avait pas pu rentrer chez... Ah non, c'est moi, elle est à la rue. C'est moi, en fait, dans le sens inverse. En fait, moi, la première fois que j'ai dormi chez la gothique, c'est, en fait, j'étais parti en boîte et mes potes, ils m'avaient oublié. Oh, pauvre. Ah oui, bien sûr. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, bah, je ne vais pas te laisser là. Et je suis allé chez elle et à 5h du matin, elle a réveillé sa mère, elle a dit, ouais... Bon, elle savait qu'on sortait ensemble, mais je crois qu'elle ne m'avait peut-être bien jamais vu. Ouais. Elle m'a dit, ouais, bah, il va dormir... C'est pas mal, tu étais tout petit. Elle va dormir là, parce que sinon, il dort dehors. Donc, sa mère, elle avait fait le lit, puis on avait dormi ensemble. Ça peut être pas mal, ça. Elle n'était pas si folle que ça. Non, moi, une fois, j'avais trouvé une excuse, tu vois, j'étais avec une meuf. Tu avais mis, quoi ? Ben, ma bite. Ah, ta bite, d'accord. Moi, j'avais mis une meuf à la maison, tu vois, c'était la première fois. Et en fait, je n'avais pas prévenu ma mère, parce que quand elle rote, tu vois une fille à la maison. Oui. Donc là, elle me prend un apparté, elle me dit... Il y a une truie dans la chambre. C'est quoi, ce truc ? J'ai une truie dans la chambre. Non, je suis resté longtemps qu'il y en a. Je suis resté 4,5, 5 ans. Et donc, la meuf, elle était à la maison. Donc, au début, elle faisait genre à dormir. C'est marrant, parce que Cédric, tu additionnes toutes ces histoires d'amour, tu arrives à l'âge de 90 ans. Ah ouais, c'est fou. Non, je l'avais rencontrée à 17 ans. Donc, voilà. La pauvre. La meuf, en fait, elle dormait dans le salon. En fait, au début, moi, je dormais dans la chambre, elle dormait dans le salon. Quand ma mère a la vue, elle est venue me réveiller. C'est quoi, ce truc ? En plein milieu de la nuit. C'est quoi, ce truc, dans le canapé, là ? Sur le canapé, là. Tu sais, moi, j'avais prétexté qu'elle s'était embrouillée chez elle, et tout, machin, nan, nan, qu'il n'y avait pas ses parents, il y avait son frère. Et qu'en fait, elle s'était embrouillée, qu'elle était partie, quoi. Donc, je ne voulais pas aller dans la rue. Et du coup, elle a dormi à la maison, quoi, en fait. En brouille. Ok, bon, ben voilà. Et ma mère, elle l'avait bien aidée. Quelques petites méthodes pour toi. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, sur SMS, sur le net. Et pour les rencontres, merci pour les messages que vous avez laissés. Anthony, là, du 16 ans, dans le Pas-de-Calais, qui dit, c'est ma sœur et son mec qui se sont rencontrés sur le chat. Mes parents ne voulaient pas, ils n'avaient pas confiance. Du coup, ma sœur a présenté le mec à mes parents. Et ils ne le regrettent pas, ils sont toujours ensemble, a priori, d'après ce que je viens de dire. C'est Anthony, du Pas-de-Calais, 16 ans, qui nous laisse un message pour ce petit témoignage. Bon, ben, on espère que l'histoire d'abord va bien se dérouler, Margot. Ça, j'espère aussi. Et puis, tente le coup avec les parents, tu verras. Si tu les mets un petit peu dans l'histoire, ils vont comprendre. Moi aussi, ils sont passés par là. En confiance, en fait. Exactement, oui. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ni le mec, ni les parents, ils ne savent pas qui il aide. Eh oui, en plus, il est loin, ils sont inquiets. Eh oui, c'est normal. Ouais. Ok ? Ok. Eh ben, écoute, parfait, Margot. Tiens-nous au courant, il nous commence à se passer. Reste à l'écoute, on va peut-être en reparler. On aura peut-être d'autres témoignages. Ok, c'est gentil, ça m'a fait plaisir de vous avoir à l'antenne. Eh ben, c'est gentil de nous avoir appelé, Margot, sympa. Et on remercie Léo. Léo, deux vitrises sur scène, 9-4. Merci, Léo. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Je voulais juste lâcher mon profil pour que vous me donniez votre avis sur mes photos, en fait. Alors, écoutez bien, les filles. Attention. Évidemment. Écoutez bien, il sort d'une histoire d'amour où il a été coquifié, donc soyez gentils avec lui, le pauvre Léo. C'est quoi ton profil ? Donc, je ne sais pas, c'est Mackenzie. Mackenzie ? Non, pas Z. Ce n'est pas un Z, c'est un DIY à la fois. Mackenzie. 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 Mackenzie Ramide ? Mackenzie, d'accord. Mackenzie. Mackenzie Ramide, comme... Mackenzie Ramide ? Avec une tête à la fin ? Oui. Prensqueiroc.com. D'accord, Prensqueiroc.com. Tu n'as pas compris, Romano ? Mackenzie Ramide. Non, mais ça va, de toute façon, je ne compte pas de ces premières. Ça va aller, mais... Je vais gérer. Non, Mackenzie, Mackenzie Ramide. Eh ben, on va aller voir tout ça, en tout cas les filles, vous pouvez y aller sans aucun problème. Quitte pas Léo et... Et je ne vais pas tenir une petite dédicace. Et tiens-nous au courant. Allez, petite dédicace. Dédicace à ma future copine, Jen et Jackson, voilà. D'accord. Eh ben voilà, les filles, vous serez donc plusieurs sur le coup. En plus, ça va lui faire plaisir si elle écoute. Elle va être au courant que je ne ferai qu'il y ait d'autres beufs en même temps. Sympa. On va nous te le bien taper ou pas ? Comment ? Tu vas bien taper ou pas ? Non, ça va. Ça va, allez. Tu ne partages pas, Romano, Irana. Bon, et puis merci à toi aussi, Capucine. De rien et en fait, je vote Cédricain. Pour de clashs. Ça tourne bien, il n'y a pas de clash ce soir. Ça soutienne plus. Pas de problème, pour aujourd'hui, on le prend, ouais. Non, non, on va le taper demain soir. Non, non, on va le taper demain soir. Non, mais il est nul, vote Cédricain. C'est gentil, merci. T'es comme Cyril, tu me soutiens, ça fait plaisir. Ah. Eh ben demain, clash de la drague. Merci, Capucine. Je fais des gros bisous, Capucine. Bisous. On t'envoie ton jeu, ton maillot. Pareil pour Léo. Et tu veux faire une dédicace, c'est pareil pour Margot. Non, pas de dédicace. Eh ben, bisous. Salut à toi. Salut, Margot. Capucine, je te reprends personnellement. Ciao, oh la pauvre. Bisous, ciao. Au revoir. Tut. Tut. Ah ben, la raccroche, ça a coupé. Ça a coupé. C'est bien triste. Bon, les nouveaux bugs à découvrir, c'est dans un instant sur Sky. Préparez-vous. Et merci pour toutes les blagues belges que vous nous avez laissées qui sont très drôles. Regardez, pas connu. Lucas du 95. Pourquoi les Belges n'assiedent toujours au fond de l'eau ? Parce qu'au fond, ils ne sont pas si cons. Ah oui. C'est pas mal, ça. Sofouf du 93, 17 ans. Pourquoi les Belges y traînent avec un seau rempli d'eau ? Pour avoir du liquide. Eh oui, pour payer en liquide, Romano, plus précisément. Eh oui, ils payent en liquide. On le rend trop drôle. Eh ben là, merci. Ah, c'est du pyjama, elle est marrante aussi. La quelle ? C'est un de atomique, là. Qu'est-ce qu'il dit atomique ? Pourquoi les Belges portent-ils un pyjama lorsqu'ils font de la moto ? Pour mieux se coucher dans les virages. Oh là. Ça, c'est marrant, ça. Génial. Ah ouais, c'est marrant, ça. Bon, ben merci à vous. Vous voyez qu'on passe une belle soirée encore, ce soir. Ah ouais. Faites de la musique et faites des blagues. Allez. Bon, dans un instant sur Sky, nouveau bug à découvrir. Vous tous et vous toutes en direct, profitez-en jusqu'à minuit. Radio Libre et Tini T'aime pas qui arrive tout à l'heure dans une heure. Enfin, à peu près dans une heure sur Sky. On va le découvrir en direct avec nous sur Skyrock. Tous les soirs dès 21h, difoulez sur Skyrock. Radio Libre. Et en direct, Radio Libre jusqu'à minuit sur Skyrock. Merci à vous de passer la soirée avec nous. On a écouté plein de choses d'ici minuit. On a encore plein de choses à écouter. On aura d'ailleurs la venue de Tini T'aime pas. C'est Eric Turner, ils sont tous les deux sur ce morceau. Romano, tu feras Eric Turner tout à l'heure. Je serai Romano Turner. Romano Turner et donc Tini T'aime pas qu'on découvrira tout à l'heure. En direct avec nous. Et puis, priorité à vous sur Sky. Vous pouvez nous appeler. Si vous avez des messages à laisser à Tini T'aime pas, bah allez-y. Faites-le. Est-ce que tu nous fais chier là ? Ta gueule, c'est la fête de la musique. Tini T'aime pas. Non, mais lui, il chante bien, toi. Et puis, de toute façon, moi, je chante, c'est la fête de la musique et puis je suis artiste. On va à mort. Artiste de rap à R&D. Ça fait te faire plaisir. Artiste de variété. Oui, mais bien sûr. Bon, on écoutera aussi section d'assaut. Prochain son d'ailleurs de l'émission section d'assaut. Jessie J et B.O.B. avant minuit. Les Black Eyed Peas aussi afin de préparer le concert. Premier concert demain pour les Black Eyed Peas au Stade de France. Et Neyo et Pitbull aussi à retrouver sur Sky un petit peu plus tard dans la soirée. Sinon, vous nous appelez au 0153 40 30 20. On vous attend d'ici minuit. On a le temps de s'occuper de vous. S'il y a un truc qui ne va pas, si vous avez un petit conseil à demander, si vous voulez parler d'un truc à tout le monde, une connerie à faire, vous n'hésitez pas. Et puis, on a également le rendez-vous des nouveaux bugs. Eh oui, comme tous les mardis. Eh oui, tous les mardis, on découvre les nouveaux bugs sur Sky. Eh bien, c'est l'heure. Je vous les ai promis. On va pas les faire tard. On va les faire maintenant. Un nouveau bug à découvrir. Merci, Cédric, pour cette horreur auditive. C'est le générique des nouveaux bugs. Bon là, on fête de la musique. Exactement. On fête de la musique. Vous avez tous le droit de chanter. Oh là, je suis la folle de la musique. Va bien, toi. Mais non, c'est la fête de la musique, Cédric. Bon, quatre nouveaux bugs à découvrir. Quatre petits extraits d'émission dans lesquels tu as eu des problèmes, Romano, pour t'exprimer en direct. C'est des choses qui t'arrivent régulièrement. Bah ouais, ça arrive. C'est tellement... Et l'autre matin, on a appelé une orthophoniste. Et malheureusement, elle t'a refusé, Romano. Ouais, oui, elle ne veut pas s'occuper de moi. C'est bien triste, tout ça. La vilaine. Elle a trouvé que c'était un petit peu... Comment dire ? C'est peut-être un cas désespéré, alors. C'était trop pour elle, en tout cas. Oui, c'est ça. Elle n'avait pas les compétences. Alors, on va vous faire écouter tout ça, là. Écoutez bien les quatre nouveaux bugs de la semaine. Peut-être besoin de traduction. En tout cas, on aura besoin de votre avis pour nous dire quels sont les bugs que vous préférez cette semaine. Voici le premier. Ah, il y en a qui sont contents, qui nous laissent des messages. Rimka, là, sur SMS, qui est très content. Nolwen, également, qui nous fait super les nouveaux bugs. Il est trop con, Romano, quand il parle. Mais oui, Nolwen, quel message gentil. Tu vois, une fan, Romano. Eh oui. Eh oui, une fan de toi. Merci, c'est gentil, Nolwen. Eh oui, Nolwen, elle s'appelle. Voilà. Tom, il fait même un bug sur ton nom pour te faire plaisir. C'est gentil. Ça, c'est super. Alors, c'est parti pour le premier des nouveaux bugs. On l'écoute tous ensemble. Petit extrait d'émission. Vous nous direz ce que vous en pensez dans un instant. C'est parti. Ça ne te dérange pas. Marc ? Au revoir. Oh non, au revoir, bonjour. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, pas au revoir. Je suis bloqué. Oui, tu étais bloqué. Tu nous as refait le coup du livre. Au revoir. Au revoir. Eh bien, c'est simple. Ça veut dire allô. Allô. C'est un petit peu comme... Oui, allô. Ou comme... Allô. Oui, eh bien, c'est... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà. Au revoir. Ah ouais, c'était pendant un clash. Il se barrait là. Et là, t'étais triste. Ah ouais. Au revoir. Au revoir. Bon, ben voilà. C'est le premier des nouveaux bugs de cette soirée. Et même avant, il y a un petit bonjour. Tu as fait un bonjour. Allez, on le réécoute en entier. Attention, on réécoute. Ça ne te dérange pas. Marc. Au revoir. Oh non, ben au revoir. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, ben au revoir. Au revoir. C'est super accroché. C'est goûté. En effet, c'est bonjour et aïeux. 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 Premier des nouveaux bugs. Aïeux. Le deuxième. Allez, c'est parti pour le deuxième nouveau bug. Deuxième extrait d'émission. Beuillant, Seb, qui est en train d'enregistrer, Nicolas. Salut Seb. Alors, il fait une dédicace. Beuillant à toi, Seb. Beuillant. Ouais. Beuillant. Beuillant. Que veut dire beuillant ? Ah oui, donc tu bug sur les bugs maintenant. Tu voulais dire beuillant, qui est déjà un bug. Beuillant. Et tu l'as transformé. Beuillant. 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 Beuillant, c'est l'original et donc c'est devenu... Beuillant. 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 Eh bien, beuillant à vous tous et à vous toutes. Ne disitez pas de dire à vos amis beuillant. Beuillant. Et d'ailleurs, si quelqu'un vous appelle, vous pouvez faire... Aïeux. Aïeux. Et après, vous dites... Beuillant. 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 Voilà. Aïeux, beillant. C'est le deuxième des nouveaux bugs beuillant pour dire bonjour à vos amis. Beuillant. Beuillant à vous tous et à vous toutes. Beuillant, beuillant à vous. C'est pas mal. Ah, pas mal. Oui, oui, c'est pas mal tout ça. C'est pourtant des mots simples. Bonjour. Oui, ça c'est sûr. Bonjour, c'est devenu beuillant. Bonjour. Bah tu vois, t'y arrives. Ah, t'y arrives beuillant. Voilà. Pourquoi tu ne nous fais pas beuillant ? Beuillant. Et puis allô, c'est pas compliqué à dire et c'est même ça que t'y arrives pas. Aïeux. Aïeux. Non mais là, parce que c'est le stress là. Ah, t'es stressé. Ah ouais. C'est ça, t'es stressé. C'est le stress du clash là. Ah, c'est ça. Le mec, il y avait la pression là. Le mec, il m'échappait, je ne l'avais pas serré par mon du tout ça. En de contrôle. Donc, beuillant pour dire bonjour. Beuillant. Beuillant à vous tous et à vous toutes. On passe au troisième nouveau bug de ce soir. Attention. Une voix de plus, peut-être une voix qui fera la différence, on ne sait jamais. Pour toi, Brian. Vas-y, mets une colonne. J'ai un truc là. On va compter le vôtre, Romano. Du calme. C'est souvent dans le clash. Le clash te stressait, oui. Non mais il fallait mettre un bâton dans les comptes de Moumou. Ah ouais, tu m'étonnes. Eh oui. Mets un truc là. Mets un truc là, ça veut dire. Je fais la traduction. Mets un truc là, voici le troisième. Un bâton, une colonne, un truc quoi. Mets un truc là. Mets un truc là, c'est le troisième des nouveaux bugs de cette semaine. Et on passe au quatrième à découvrir ce soir. Attention. Pendant les vacances et tout, il n'y a pas de problème. Voilà, pendant des périodes. Mais après tout le temps. Et puis après la routine. Alors on nous dit en gros. Je suis surtout tout le temps à la même heure. C'est ça, surtout tout le temps à la même heure. Oui, c'est ça. Ah, j'ai réussi à traduire. C'est dingue. J'ai pas compris là. Ah oui. C'est pas nouveau, tu comprends rien, ma gueule. Ah non, mais moi je suis même étonné d'avoir compris là. Parce qu'en écoutant, je comprends pas. Pendant l'émission, dans le live, j'avais tout pigé, oui. Je suis surtout tout le temps à la même heure. Qu'est-ce que tu dis déjà ? Surtout tout le temps à la même heure. Je suis surtout tout le temps à la même heure. On dirait que tu dis surtout tout le temps dans ma mère. Oui, c'est vrai. À la même heure. C'est mieux, hein. Ah oui, c'est mieux, oui. Ah oui, c'est mieux, c'est clair. Je suis surtout tout le temps à la même heure. Bon ben ça y est, on a les 4 nouveaux bugs. Ah ben ça y est, oui. Comment il s'appelle celui-là ? Surtout tout le temps à la même heure. Surtout tout le temps à la même heure. Comme ça, vous avez la traduction en même temps. Eh oui. Je le note, il est bien long. À la même heure. Voilà. C'est bon, on a les 4 nouveaux bugs. Bah tiens, dites-nous, comme chaque semaine, lequel vous préférez parmi les 4 nouveaux bugs. Je vous les ferai écouter rapidement. Pour dire allô, vous faites. Ayo ! Pour dire bonjour, vous faites. C'était le premier, là. Beuglant. Beuglant, c'est le deuxième. Ou alors, bah écoutez, après, c'est l'histoire du clash de la drague, mais un truc là. Oui, je mets un truc là. Je mets un truc là. Et le quatrième des nouveaux bugs, c'est... Je suis surtout tout le temps à la même heure. Oui, je suis tout le temps à la même heure. Ah, la même heure. Ah, moi je prends le 4, moi. Pourquoi tu prends le 4 ? Parce que t'as l'air bien débile. Enfin, sur les 4, hein. Je te rassure tout de suite. Ah, t'es rassuré Romano ? Ah bah, ça me fait bien plaisir. Merci, Marie. Mais c'est le plus long où t'as l'air con. Alors, donc tu préfères le... Donc je prends le 4. Celui-ci. Je suis surtout tout le temps à la même heure. Moi, j'ai un beuglant, moi. Toi, tu aimes bien le bonjour. Ouais, moi, je prendrais beuglant aussi. Beuglant. Beuglant, Samy. Et ? Beuglant. Beuglant pour Romano, c'est bien. Et Cédric ? Moi, je prends le 3. Oh, moi aussi, je prendrais bien un gland. Oh, non. Non, le 3, c'est pas le même. Je bouffe, je bouffe du gland. Le 3, c'est... J'ai un truc là. J'ai un truc là. Voilà, bah écoutez, vous avez les 4 rangs. Ouais, les 4 bugs, les 4 nouveaux bugs. Maintenant, il n'y a plus qu'à botter. 1, 2, 3 ou 4. Eh ben, c'est ça. On vous fait un petit classement, là. 1, 2, 3 ou 4. Les 4 nouveaux bugs à découvrir, comme chaque semaine. Vous venez de les découvrir. Et maintenant, encouragez. Vous nous dites lequel vous préférez parmi les 4. Donc, dans un instant, on fera un petit point avec vous. Ouais. Et puis, on vous dira aussi lequel vous avez préféré ce soir parmi ces 4 nouveaux bugs sublimes. Allô ? Aïeo ! Bonjour. Beuglant. Beuglant. Les bâtons. Je mets un truc là. Un bâton, mets un truc là. Et le quatrième. Je suis surtout tout le temps à la même heure. Surtout tout le temps à la même heure. Allez, oula, mais ça vote, ça vote, ça vote. Ah, ça vote bien. Bon, le 4, le 3, le 1, le 4, le 3, le 2, le 1. Oh, c'est partagé, là. Je prends le 4, il est énorme. Romano, t'es vraiment un cas, nous dit Romano41. En parlant de vote, votez Romano demain. MDR. Beuglant, le 2. Le beuglant, il vous plaît, il est pas mal. Le 4 également. C'est serré, on va voir, tiens. Bon, sinon, on vous attend en direct tout au long de la soirée. Ah, petit message. Ce soir, c'est Marc. Ah, mais c'est un pseudo. Et il veut rester anonyme. Marc, un pseudo, il veut rester anonyme. Et donc, on va s'occuper de lui. Il nous a envoyé un petit message. Bonjour à toi, Diffou, Léa, toute l'équipe. Je m'appelle Marc. C'est pas mon voie prénom, mais je veux pas qu'on me reconnaisse. Pas de problème. Vous avez le droit de prendre des pseudos comme les stars. Ouais, ouais. J'ai 17 ans. Je t'envoie un mail car j'ai besoin d'aide. On a fêté le retour d'un pote qui avait déménagé lundi soir. Et on a un peu bu et un peu fumé. Le problème, c'est que je suis rentré chez moi. Il ne faut pas boire ni fumer. C'est pas bon pour la santé, malheureux. Mais oui. Ah, boire, c'est autorisé. Fais comme... Avec modération, Manon. Après, fumer... Fumer... La drogue, non. Non, fumer tu. Eh oui, aussi, oui. C'est écrit. Eh oui. Fumer nuit à l'Atlantique. Gravement à votre santé. Bon, lundi soir, on a fêté le retour d'un pote qui avait déménagé. On a un peu bu et un peu fumé. Le problème, c'est que je suis rentré à la maison. Que je suis rentré chez moi, pardon. Archimort. Et quand je suis rentré, j'ai vomi dans l'entrée sur ma mère. Depuis, c'est la guerre. À la maison, j'avais sauté une ligne. Et elle croit que je suis alcoolique, mort de rire. Enfin, mort de rire. Je ne sais pas si je sois mort de rire tout le temps, j'ai toit depuis. Et elle ne veut pas me laisser sortir le soir. Ah bah oui. Forcément, ta mère, maintenant, elle a peur. Parce qu'elle croit que je sors boire toute la nuit, alors que je bois juste en soirée. Ah, tu bois en soirée, mais pas la nuit. Très bien. Ta mère ne fait pas la différence entre les deux. J'aurais donc besoin de votre aide pour lui faire comprendre que c'était juste pour la soirée que j'avais bu. Et que je ne suis pas alcoolique. Vous pouvez me joindre. Essaye d'appeler Marc. C'est bon, tu l'as ? Ouais, on va voir Marc au téléphone en direct avec nous. On peut nous envoyer des mails comme ça. Ouais, ouais. Derrière, des mails ou des messages sur SMS ou sur le net. Et alcoolique, tu peux me joindre. Bon, alors, on s'occupe de Marc. Il y a 17 ans et ça tombe bien parce que nous avons dans l'équipe quelques personnes qui vont pouvoir témoigner. Quelques alcooliques qui participent à l'émission. Ah bah moi, je ne me considère pas du tout comme alcoolique. Ah bah c'est bizarre, Manon, parce que je pense... Ouais, mais je suis désolé de vous annoncer cette nouvelle, mais je ne suis pas un alcoolique. D'ailleurs, si tu bugs, ce n'est pas à cause de l'alcool. Non, pas du tout, parce que la semaine, je ne bois pas. Ah ouais, c'est dingue. Alors, bois peut-être pour en parler normalement. Non, mais ça m'arrive. Des fois, je prends un petit godet, comme on dit quoi. Je prends une petite murge. Non, non, la semaine, jamais. La semaine, je suis sérieux. Un petit godet, une petite murge. Le midi, tu ne bois jamais. Hein ? Ah non, le midi, certainement pas, non. Bon là, tu es un bito. Quand tu te lèves le soir. Le soir, des fois, je m'envoie un petit verre de rouge roulant avant de venir, tranquille. Bon là, tu es un bito. Oh non, t'es un bito, on dit. Tu es un vico, comme les chips. Ça commençait par, je ne bois pas du tout de la semaine, par un verre ou deux. Non, non, je bois un verre. Non, franchement, c'est quoi ? Souvent, le jeudi ou vendredi, je bois un peu. Et après, bon, le week-end... Là, tu te mets ta race, ouais. Non, je ne suis pas défoncé tous les week-ends. Le week-end dernier, on a bu vraiment raisonnablement. Oui, samedi, d'après ce que tu nous as raconté hier, tu faisais une soirée. C'est marrant ? Tu faisais une soirée à 15h l'après-midi. Dans ta maison, tu te croyais en discothèque ? Non, mais mis à part le samedi midi, où j'ai bu du Ricard, peut-être un peu trop. Mais sinon, mis à part ça, le soir, on n'a quasiment pas bu une demi-bouteille de vin à deux. On va vous dire que c'est vraiment trois fois rien. Une bouteille à deux ? Non, une demi à deux. C'est pire que trois fois rien. Ah ouais, c'est vraiment fond de verre. C'est un petit-déj. J'ai buvé de l'eau, quoi. Dimari qui boit son Aineken. Oui, évidemment. Et le dimanche, on a bu, boire, peut-être un verre chacun. C'était pas un week-end sous-long, là. J'ai bu pour tout, t'inquiète pas. Ah bah ça, c'est un petit morito, deux bières, déjà. Non, non, mais pas ce soir, mais ce week-end. C'est l'anniversaire d'un pote, donc on l'a arrosé. Vous savez que j'ai des potes qui ont des anniversaires tous les jours de l'année ? Non, mais c'était les 40 ans, ça s'arrose. Aujourd'hui, j'arrose l'été, et puis la fête de la musique. Alors je me mets le mur. C'est dommage d'un ami, il a 70 ans. On a fêté son anniversaire, à la maison de retraite. À la maison de retraite. On fait un thé dansant, on a un prix à d'accord d'ioniste. Il y a marre, elle a plein d'amis. Oui, c'est fou, ça. Mais non, mais c'est bientôt le mien, donc là, par contre, ça va être dans les tonneaux. Ah oui, c'est vrai. Le 4 ou le 11 ? Le 11 juillet. Non, le 11. Le 4, c'est Fredo. Bon, alors on a Marc en ligne avec nous. Je viens de lire son mail. Marc en direct du 93, 17 ans. Salut à toi, Marc. Salut, bon ? Et toi, bien tranquille ? Ouais, Marc. Ouais, tranquille. Alors, on a vomi sur sa maman ? Ouais. Elle devait être contente ? Ah oui, trop. Ah oui, c'était à quelle heure que t'es rentré ? Parce que j'ai lu ton mail, mais t'as pas écrit dans ton mail. À quelle heure t'es rentré ? Vers 2h, t'as vu ? Parce que mon pote, il revenait. On a fait la fédé toute fois. J'étais mort. Et mon autre pote, il m'a revoquée en voiture. T'avais bu ? Ouais, donc c'est lui qui conduisait, lui, il avait pas bu ? Ouais, non, non. Très bien, oui, faites gaffe quand même. On voudrait vous garder comme auditeur quand même. C'est vrai. Et puis, donc, à 2h du matin, tu rentres à la maison et ta mère, elle était inquiète, elle était réveillée. Non, ouais, en fait, elle dorme, en fait, tu vois, c'est ça. Quand je suis rentré, déjà, j'ai fait du bruit, j'ai foutu le bordel, j'ai claqué la porte et tout. Elle s'est réveillée, elle est venue, elle m'a fait « Ouais, tu fais quoi ? » J'ai dit « Ouais, je viens de rentrer. » Elle commence à me parler et tout. J'ai pensé ça, j'ai monté et j'ai bégé sur elle. Oh, la maman ! Oh, non, je n'ai pas bu ! Je n'ai pas bu ! C'est pas mal, ça. C'est comme preuve que tu n'as pas bu. Romano, c'est ta mère qui t'attendait chaque fois que tu sortais à une soirée, qui ne tornait pas avant que tu arrives. Non, mais quand j'étais chez moi, je ne buvais pas comme maintenant. Le renom, c'est un alcoolique. Ah, ça, tu le sais. A priori, tu as l'air pas mal non plus. Moi, je n'ai jamais dégueulé sur ma mère. Moi, je dégueulais avant de rentrer à la maison. A la radio même. Ouais, j'ai dégueulé ici. La soirée, elle vient après une soirée. Ah non, mais ce n'était même pas le soir, c'était le matin. À 6h du matin, le mec qui débarque. Il vient à l'antenne, le mec, il vient de l'autre côté, il va dire bonjour à, je ne sais pas qui s'est quitté à l'antenne. C'était Mehdi. Mehdi, il lui firme dessus. Il faisait 30 ans, Mehdi. Mehdi, il venait de se réveiller. Il était là. Le petit-déj. Mehdi, t'es tout frais. Non, mais non, parce que j'ai réveillé. Non, mais je balance. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Moi, j'avais fait, ça date de belles lurettes. J'avais fait une soirée avec Fred. On avait été dans une boîte qui était à côté de la radio et j'avais bu, mais comme un trou. Fred aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, j'étais allé avec un pote, il s'inquiétait parce que, en fait, je m'étais barré de la boîte pour venir ici, mais je n'avais dit à personne. Parce que j'étais raide, en fait. Le dernier truc que je me souviens, c'est que j'étais dans les cheveux de la boîte. J'avais du pisser contre le mur, tellement j'arrivais à pisser droit. Et après, je me suis barré. Je suis venu ici, je dis bonjour à midi. Et je ne sais pas quoi. Tu lui dégueules dessus ? Non, je n'avais pas dégueulé dessus. J'avais dégueulé, mais il y avait une méchante quiche. Mais à côté du ciel. C'est le siège où je vous parle actuellement. Ça devait être sympa, l'odeur, jusqu'au ménage le lundi, après, tu vois. Ah ouais, c'était sympa, ouais. Ah, puis il était content, midi. Et après, moi, j'avais tuvé sur un canapé ici. Comme ça, il vomissait, tranquille. Il y a un musicien fidèle de l'émission Pup qui nous dit, c'est vrai, Romano, que tu n'as jamais vomi, mais t'es sûr que t'as pas vomi sur ta bibine ? Si, bah, c'est pas ma mère. La bibine, c'est la copine de Romano. C'est la zizine, ouais, je lui ai dégueulé deux fois dessus. Deux fois, comme ça, elle était contente. Ouais, deux fois dans la nuque. Dans la nuque, ce sont-ils ? Dans la nuque, nuque. Et à le coup, voilà. D'accord. C'est sur le coup. En fait, on s'est couché et je l'ai pris dans mes bras. Et deux fois, en plus. Et là, je lui ai quiché dessus, quoi. Et la deuxième fois, elle a attendu que tu rentres ? Non, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on venait de soirée. Elle savait que j'ai... Bon, elle était pas dans un meilleur état que moi. Ah, oui, mais elle y a pensé, tu vois. Non, mais elle pensait. Elle s'est dit, ouais, là, dans l'état où il est, il va quicher, quoi. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'on était en vacances. Elle a attendu une heure dans l'appart où on était avant de se coucher. Et moi aussi, je l'ai attendu. Elle s'est couchée. Deux minutes après, je lui ai quiché dessus, quoi. Et là, elle a pété un plomb la deuxième fois. Ah, bah, j'imagine bien. J'ai pris une douche en pleine nuit alors que t'es complètement bourré. Ah, tu m'étonnes, les boules. Alors, et ta mère, comment elle a réagi quand t'as vomi ? Mon poids. Elle m'a pris la tête, mais... Après, je suis parti dans ma chambre. Allô ? Oui, oui, on t'écoute. Après, je suis parti dans ma chambre. Elle est rentrée. Elle a commencé à m'engueuler. J'ai revenu dans ma chambre. Après, elle est partie. J'ai été prendre une douche et tout. Pendant l'année, elle n'est pas venu me reparler. Mais c'est le matin. Quand je serai, elle m'a dit, ouais, de toute façon, on va régler ça avec une perte. Parce que je sais, tu bois tout le temps, t'es un alcoolique. Ça part, ça part l'image. Donc, en fait, toi, tu bois pas souvent, toi, c'est ce que tu nous dis ? Non, non, même pas juste en soirée, le week-end et tout, tu vois. Mais, elle est quoi ? Vraiment, je bois tout le temps. Enfin, ça dépend combien tu fais de soirée par semaine. Si le week-end, t'en fais une, le vendredi, le samedi, le dimanche. Ça fait trois, quand même. Non, ouais, non, c'est samedi, c'est samedi, tranquille, tu vois, avec les potes. Ouais, ouais, c'est gentil. Donc, ta mère, oh, bah oui. Ta mère, elle pense que... Non, mais ça va. Non, t'as le droit de t'amuser, on n'a qu'une vie, hein. Ouais, non, mais après, bon, faut pas se mettre... Exactement, il faut savoir en profiter. Faut pas tomber dedans, quoi. Oui, faut pas tomber alcoolique, ça va. Moi, j'ai des amis qui sont alcooliques. D'ailleurs, Marie se fait les ongles. Je ne sais pas pourquoi. Je suis dans un institut de beauté. Vous prenez bien le maillot après, monsieur Grubinet. Ou alors, je colorie des lettres. C'est bien, Marie, si je peux. Mais souvent, moi, quand je discute, je fais ça. Ça, c'est l'effet de l'alcool, ça. Voilà, c'est ça. Non, non, pourtant pas, parce que je le fais même net. Alors, on attend vos réactions. Si vous aussi, vous avez, devant vos parents, un jour, bourré, gaffé un petit peu, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que vous étiez complètement raide. Comment réagir les parents ? Racontez-nous votre story. Oh, je vois qu'il y a plein de messages. Moi, j'ai vu, non, par contre, c'était pas mes parents qui s'est arrivé. C'est bien, ça. Moi, c'était la mère de ma meuf, je l'ai vue bourrée, quoi. Non, mais non, parce qu'en fait, c'est passé, mais c'était même pas une murche, quoi. Mais quoi, elle était bourrée, ça va, elle s'allait encore debout, quoi. Elle prenait beaucoup de médocs, aussi, donc... Non, non, c'est la mère de ma meuf, Akine, elle ne fait pas de médocs. Ah, de ta meuf, Akine, je pensais à la goutte, excuse-moi. Parce qu'en fait, on avait été dans un resto de luxe, payé, bien sûr, par les parents de ma copine. Non, bah, évidemment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait pris des menus, et en fait, c'était super long. Et en fait, c'était l'été, il y a deux ans, et en fait, tellement on attendait, et on buvait, et en fait, on s'enquillait quatre bouteilles de vin à quatre, quoi. Putain, on a rassumé le prix de la bouteille. Ah, ouais, non, mais l'histoire, ça nous a saigné, quoi. C'est facile à calculer. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'après, quand elle s'est levée, tu vois, elle n'a pas l'habitude de boire comme ça... Elle est tombée. Non, elle n'est pas tombée. Par terre. Elle n'est pas tombée, mais tu sais, elle disait, ouais, ça tanga un peu, comme on dit, quoi. Et tu rigolais ? Ouais, moi, je rigolais. Non, mais elle aussi, elle rigolait, tu vois, tout le monde rigolait. Bah, ouais, elle était bourrée. Même le père de ma meuf, il était mort de rire. Ça faisait des années et des années qu'il ne l'avait pas vue comme ça, à petite fuite morte. Mais c'est vrai que, bon, après, c'est pas... Le tout, c'est de ne pas tomber, tu vois, genre les mecs qui picolent du soir au matin. Ça se voit sur leur gueule au bout de un moment. Ah bah, ouais, l'alcool, ça marque. Ah, tu m'étonnes. Oui, oui. Alors, des messages, il y en a plein. Tiens, on nous dit, vous prenez les appels du Maroc, ça fait trois ans que tu nous écoutes au Maroc. Mais bien sûr qu'on prend les appels du Maroc. Mais oui, bien sûr, Saïd, 21 ans dans le Maroc, enfin au Maroc. Salam alaikum. Et je dirais même, salam alaikum salam. Et voilà. Il y a Féline Noir qui réagit, qui s'est tapé une cuite également avec la famille. On a également Pierre du Val-de-Marne. Dis-lui, ah, qui te donne un petit conseil, Marc, écoute bien. Dis-lui que tu fêtais le retour d'un ami et que tu voulais juste faire la fête pour son retour. Et sinon, tu lui montres que t'es pas alcoolique. Non, mais je vais dire ça. Non, mais Tassoua, elle voit bien que tu rentres pas tous les jours bourré. Donc, va bien se rendre compte que t'es pas alcoolique. Oui, mais je sais pas. Qui c'est qu'elle est alcoolique ? Personne, non, alcoolique. Et Eric ? Est-ce que tu fous ? Oui. Oui, mais ça fait plusieurs jours que je t'ai envoyé un message. Et même maintenant, elle commence à faire... Tous les jours, elle me dit, ouais, t'es un alcoolique, je sais pas quoi et tout. Et ta mère, elle a jamais bu ? Non, elle boit pas. Ton père non plus ? Si, vu le fait. Ah bah tu dis que je... Bah c'est bien, tu dis que tu fais la même chose que ton père. Ouais, mais je crois pas que ça va pas marcher. Non ? Ah tiens, regarde, même chose, mais avec les ouanges, là. Il y a le message, c'est qui qui nous laisse le message ? Bah c'est l'inconnu. Ah oui, je comprends pourquoi tu veux rester anonyme. Qui nous dit, moi, c'est quand les flics m'ont arrêté un jour pour 1 juin. Mon beau-père, maintenant, il croit que je deal. Mais bien sûr ! Ça y est, ça te suit. Ah non, mais ils se posent des questions, ils savent pas. Bah ouais, ouais, c'est vrai. Et bah ouais. En plus, par rapport à l'alcool, c'est illégal et tout. En plus, oui, par l'alcool, c'est légal, les ouanges, c'est illégal, oui, ça c'est clair. Donc ça aide pas vis-à-vis des parents, c'est encore pire. Alors, on a... Il faut savoir en profiter. Mais on a également Julia au téléphone, qui veut réagir pour toi. Julia, en direct de Marseille. Bonsoir à toi, Julia. Bonsoir avec lui. Je vous le préviens, bonsoir Julia, sois la bienvenue sur Sky. Je préviens tout le monde. Julia est une soulonne. Une soulonne. Une alcoolique, oui, c'est ça. Une soularde. C'est ça. Julia aussi, toi t'as eu le même problème avec la famille qui t'a vue bourrée, c'est ça Julia ? Ouais, c'est ça, oui. Bon, ça s'est passé quand toi ? Ça s'est passé il y a deux, trois ans en arrière. D'accord, et tes parents... Alors c'était dans quelle occasion, tiens, dis-nous ? C'était le mariage d'une amie à ma mère. Ah oui, donc forcément il y avait ta mère. Exactement. J'imagine que toute la famille devait être là aussi. Oui. Sympa, et tous les amis bien sûr. Oui. Histoire de s'afficher, autant le faire devant toutes les connaissances. Tout le monde. C'est ça. C'est ça. Et bien tu vas nous raconter comment ça s'est passé, reste avec nous Julia. Il n'y a pas de souci. Et puis surtout si t'es arrivé à arranger les choses, ta mère aussi elle t'a pris pour l'alcoolique après ? Ouais, un petit peu, ouais. Le talent a été difficile. Non, j'en maman. Ça va être sympa parce que tu vas nous raconter un petit peu dans quel état t'étais, qu'est-ce que t'as fait devant ta mère, comment réagit ta mère. On va voir tous les détails dans un instant, ça va être super avec toi Julia. Oui. Et puis vos réactions, continuez sur le 41 Sky, le skyrock.fm, et puis au 01 53 40 30 20. On vient avec toi Julia, tu quittes pas, on vient avec toi Marc aussi. Et puis on va vous donner le classement des nouveaux bugs, puisque vous avez voté pour les nouveaux bugs. Momo va nous donner les résultats des votes, vous avez beaucoup voté, les résultats arrivent, merci Momo. Et le son, qu'est-ce qu'on avait promis ? Section d'assaut, bah oui c'est la fête de la musique. Allez. Allez, section d'assaut qu'on retrouve tout de suite. En attendant, Tiny Tempa qui va nous rendre visite tout à l'heure sur Sky. Et c'est en direct tous les soirs, Radio Libre, au 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous passer un coup de fil, vous pouvez nous laisser des messages aussi sur le 41 Sky et le skyrock.fm. J'ai un problème à cause de la taille de mon sexe, t'envoyer un message Romano ? Ah non, moi ça va très bien, parce que je vois un message là sur SMS, c'est pas toi. Non, tout va bien, le kiki, tout va bien le kiki, il est tout petit. Il est tout petit, mais il va bien, ça te pose pas un problème la taille ? Oh non, ça va très bien, t'es sûr ? Ah, sûr et certain. Sûr et certain. Mais bon, on peut s'en occuper si ça pose un problème. Bah écoute, pourquoi pas, donc vous nous laissez des messages, vous débarquez ici, on vous attend, et puis là on est en train d'aider, on n'en est pas enceinte, Marie non plus. Non, ça je te confirme que non. Marc du 93 avec sa mère qui pense qu'il est devenu alcoolique. Alcoolique poivreau. Qu'est-ce qu'il y a l'alcoolique, il fait quelque chose de mou ? Non, on est sur la boisson là. Et oui Marie, on est sur l'alcool, l'alcool ? Oui l'alcool, je suis bien au courant, je connais. Bon, bah oui. Donc t'as jamais vomi sur ta mère, Marie ? Non. Ah oui, toi tu vomis pas, toi ? Non, moi je vomis pas, moi je garde tout. Ah, t'as dit garde tout, ouais. Non, si, ça m'est déjà arrivé de vomir, à l'époque quand je buvais du whisky, parce que je ne boit plus. Je te dors. Non, quand j'avais 7 ans, au moins un an, vers 5 ans Samy. Génial. Mais jamais sur ma mère, non, jamais devant mes parents, jamais, non. Ouais, donc toi Marc, t'as vomi devant ta mère, limite sur ta mère, hein ? Ouais. Ouais, et depuis elle te prend pour un alcoolique, elle veut plus que tu sortes, et ça pose des problèmes forcément dans la famille. Ouais. Tu t'étais fort gueulé Romano, quand t'étais arrivé bourré chez toi, et que ta mère t'avait vu, en train d'avoir du mal à enlever tes chaussures. Ouais, Marie, ma mère... Même plus que du mal, parce que tu arrivais à pas enlever tes chaussures. C'est pas moi ta mère, hein, je t'explique. Non, mais ma mère, elle supporte pas les gens bourrés. C'est-à-dire que moi, elle m'avait dit, ouais, je te préviens, c'est une fois, ça sera pas deux, quoi. La prochaine fois, tu dors dehors, tu rentres pas comme ça. Même mon père, il n'a pas le droit, 2-3 fois, c'est arrivé qu'il rentre, tu vois, genre, il avait pris l'apéro avec des potes. Elle avait la vente. Et ma mère, elle lui a pourri la gueule, ça, elle supporte pas, quoi. Donc, mon père... Les parents, ils aiment pas. Ouais, ouais, mais moi, ma mère, je sais pas, elle a un truc avec ça, elle déteste, quoi. Elle déteste l'alcool. Non, mais elle en boit, mais... Non, elle en boit, hein, parce que moi, j'en ai plus avec elle. Ouais, les gens bourrés, aussi. C'est que ma mère, elle boit pas une goutte d'alcool. Ah, moi, elle boit jamais un peu, ouais. Elle est comme son fils. Moi aussi, elle boit pas d'alcool, hein. Bon, comme son fils, arrête. J'ai fait du sport, moi. Ouais. Et oui. Et puis, j'avais fait un gros apéro le samedi soir. Le lendemain, j'avais manœuvre car je suis pompier. C'était très dur. J'ai failli vomir. Ah, t'as dû galérer. Les parents, elles me passent, forcément. Alors, on a des témoignages, pourquoi ? C'est pas super. Tu vas secourir quelqu'un en étant pompier. Tu lui dégueules dessus, mon... Je dégueule sur mon car... Non, mais ou alors tu lui fais un... Tu sais, du bouche à bouche. Et tu lui vomis dans la bouche. Tu lui fais tout l'alcool. Ah, c'est ça, Marie. Ah. Ah, c'est horrible. Moi, j'ai déjà vomi sur l'ordinateur de mon père. Ah, tu ne me dis pas si ton père a apprécié, là. Sûrement sur son ordi, oui. Médie, l'original. Non, moi, j'ai déjà vomi sur des pieds de bœuf d'un pote. Des pieds d'un pote. Ça fait de l'engrais, non ? D'accord. Ah, il n'était pas content. Oui. Alors, je suis là, ouais, tu vomis. Moi, j'ai déjà vu pourrir en plein milieu du... On était à table, on buvait. Et d'un coup, on a vu Romano se lever. Et on disait... Ah, j'ai tenu. C'est tout le monde et tout ? T'es allé au toilette, puis revenir avec un grand sourire. Prends ton verbe. Non, mais en boîte, moi, souvent, je retapisse un peu les chiottes, quoi. Tu passes derrière moi, il ne faut pas. Mais derrière, t'as verbe. C'est à quoi t'attends, non ? Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est vraiment quand je suis dans un état pas possible. Oui, mais t'es dans un état pas possible. En général, quand je dégueule, après, j'arrête de boire. Ça, c'est de la fin de la soirée, ouais. Limite, t'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher. T'as mal à la tête, t'es pas bien. Tu vomis souvent, toi, Urbano ? Ouais, souvent, hein. Non, mais en fait, moi, il y a toujours un verre de trop, quoi. Et voilà. Un verre, tu bascules. On va évacuer. Non, mais c'est vrai, ouais. Jusqu'à un verre, ça va bien. Jusqu'à un certain nombre de verres, ça va bien. Et il y a un verre, c'est le verre fatal, quoi. Parce que ? Ah ouais, ça me fait partir en live. Là, je réponds plus de quoi, quoi. Ouais, non, mais j'ai envie de dégueuler. Je suis pas bien. Limite, je serais pas loin de tomber, des fois. Bon, il y a des alcooliques garçons. Pour délire, quoi. Des alcooliques filles. Ah non. Non, mais il faut faire attention. Très sympa. On va reprendre Julia, là, au téléphone avec nous, en direct de Marseille. Julia et son histoire de mariage qu'elle va nous raconter, là. Julia, toujours avec nous ? Oui. Très bien. Alors, on va en savoir plus sur ton mariage, donc avec toute la famille, avec les amis de la famille, et bon, évidemment, s'il y a la famille et également les parents, il y a ta mère. Exactement. Alors, comment ça s'est passé, le mariage ? T'as beaucoup bu ? Oh, énormément. En fait, ils ont fait une salle d'extrait ados. Et ils ont mis les moissons avec. Ils ont fait quoi ? Une salle pour les jeunes ? Oui, pour tous les jeunes. Et pour les jeunes, ils avaient mis de l'alcool. Exactement. J'adore. Vous savez que j'ai commencé à boire de l'alcool dans mon biberon ? Non. Oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'à trois jours, ma mère, elle m'avait foutu, tu sais, son petit doigt dans le champagne, elle m'avait fait goûter, quoi. Ah, si vous avez... Comme à la fin de mon fils, d'ailleurs. Si vous faites un gosse, ne le faites pas, parce qu'après, bon, ça rend alcoolique. Non, pas forcément. Bonsoir. On commence à part. Donc, vous avez bu ? Un peu. Beaucoup ? On a bu énormément. Énormément, très bien. Et sur le coup, en fait, vu que le mariage était dans un château, il y a la tranchée autour. Donc, en sortant, j'ai eu le don de tomber dans la tranchée. Ah oui, il y a un château, il y a des tranchées, c'est vrai, il y a des tranchées, oui. Oui, des douves, ça s'appelle. Des douves. Il n'est plus, donc robe blanche marron. Ah oui, debout, oui, t'étais tombée dans la gadoue, la classe. Oui. On prend la voiture, je fais arrêter mes parents sur le bord de la route pour pouvoir verber. Je rentre à la maison, impossible de monter les trois étages, et pendant deux, trois jours, ma mère et mon père m'ont ignorée. Ah oui, tu faisais carrément la gueule. Ah, carrément, oui. Donc, impossible d'entamer le dialogue, et sur le coup, après, je suis allée les voir, et je leur ai expliqué. Et en fait, il faut les laisser, il faut laisser le temps à sa mère et à son père pour qu'ils assimilent un peu ce qui se passe, là, c'est ça ? C'est ça, il faut les laisser reposer, à tête reposée, et après, aller les voir et leur expliquer que c'était juste comme ça. Oui, parce que pour les parents, on est toujours tout petit, on est toujours leur petit. Ouais, ouais, tout mignon. Quelque soit l'âge, on est toujours le petit, c'est clair. Ouais, oui, tout petit. Ils ne s'imaginaient peut-être pas de voir dans cet état un jour, toi, Julia ? Ah bah ça y est, c'est fait. Bah voilà, c'est du joli. Tu devais être belle avec ta robe caca d'oie. Qui dégoulait des boues, ça devait être très très sympa. Et est-ce que tes parents t'ont interdit de sortir après ? Pendant quelques temps, ouais, mais après, ils ont repris confiance. Il faut les laisser vraiment passer leur colère, et puis après... Et là, tu bois tes jours ou ça t'a, comment on dit, vacciné ? Non, soirée, mais... En soirée, ouais. Raisonnable, quoi. Raisonnable. Tu ne finis plus dans la gadoue, maintenant. Dans la boue ? Ah non. Non, c'est fini. Je me suis mineras pendant le voyage scolaire, ma prof de français a pleuré, mort de rire, elle devait être bourrée, elle aussi. Bonjour, Valentin. Qui nous laisse un message. Oui, au bout du rouleau. Oui, au bout du rouleau. C'est peut-être plus ça, elle était au bout du rouleau, la prof. Oui. Elle a oublié ses cachets. Donc, tu as entendu, Marc, Julia ? Ouais, ouais, mais... T'as vu, ça fait une semaine, là, ou même plus, et ma daronne, elle ne lâche pas l'affaire tout le temps, tout le temps, elle me fait frécouler avec. Elle, elle, t'en parle tout le temps ? Ouais, tout le temps. Ah, moi, je lui ferais sentir ma bouche, je lui dirais, ah, tiens, regarde, je n'ai pas bu. Oh, tu pites la gueule, par contre. Mais bon, moi, je n'ai pas bu, quoi. Non, mais elle voit bien, de toute façon, que tu n'es pas ivre tout le temps, donc, elle doit bien se douter que tu ne bois pas tout le temps, non plus. Ouais, mais même, elle croit, genre, quand je sors, quand je sors à la montée, elle croit que, avant de rentrer, avant de rentrer, moi, elle croit que je vais dans les bars, les trucs comme ça, que je bois tout le temps, tous les jours et tout. Bah, il faut lui sentir ton haleine, moi, c'est plus vrai. Ouais, quand tu rentres, la pauvre. Elle fait que t'es bon des petites fois. Bah, j'espère. Oh, ça va, alors ? Non, mais l'avantage, c'est que moi, ma mère, elle ne me demandera pas deux fois. La première fois suffira, je pense, au niveau de l'haleine. C'est vrai, oui, une fois qu'elle a senti l'haleine naturelle. C'est pas bon, je te fais sentir en langue. Non, non, je te crois, tu ne bois plus. Non, non. Bon, quitte pas, Julien, on a également le témoignage de Marlène. Bah, ça boit, les filles, je vois ça, là. Marlène de Toulon, ça boit dans le sud, après Marseille. Bah, ça arrive. Marseille et Julien. C'est Toulon et Marlène. Ça va, Marlène ? Oui. Eh bah, dites donc, les alcooliques, c'est pas bien tout ça. Ouais, bah, ça arrive à tout. Bah, la preuve, c'est arrivé à toi aussi. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé, t'es Marlène ? Bah, moi, en fait, ma mère, au début, c'était un peu pareil, c'était... Je sortais boire un coup, c'était... Elle croyait que j'étais alcoolique, parce qu'en fait, elle savait que je buvais, que je fumais un peu en cachette. Ah, mais Thylène, elle a également de l'alcoolisme. Non, c'est Marlène. Ah, pardon. Excuse-moi, Marlène. Oui. Oui, et un jour, en fait, j'ai eu vraiment une grosse, grosse, grosse cuite. Je me souviens plus de rien et tout. En fait, c'est ma mère qui est venue me chercher. Oh non. Et à partir de ce jour-là, elle a compris que j'étais grande, quoi, et que si je voulais me brûler la gueule, je ferais que... Ah, toi, tu lui as montré, en fait, qu'elle n'avait plus rien à faire. Non. C'est ça. Ça, j'avais pas fait exprès, mais après, elle a réalisé, quoi. Et quand elle est venue te chercher, t'étais morte bourrée ? Ah oui. Et j'avais fait des stops avec des amis pour rentrer. J'ai vomi dans la voiture. Je connaissais pas le mec. C'est sympa ça. Tu prends une meuf en stop, elle te vomit dessus. Ah bah, tu la sors. Ouais. Bah, voilà. Et comment t'as fait après pour ta mère, pour qu'elle te fasse confiance à nouveau ? Bah, en fait, je sais pas du tout. C'était justement ça, en fait, qui a déclenché le truc, parce que... Ah bah, j'ai confiance. Tu es complètement bourrée. J'ai confiance. Tu n'es pas alcoolique. Non, mais ta mère, elle s'est dit, il n'y a plus rien à faire. Voilà, moi, j'ai fini, il y a l'alcoolique. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Dans des états dans lesquels elle est, il n'y a absolument plus rien à faire, maintenant. Car mes parents me disent plus rien. Regarde, même chose pour Matt du 42, j'avais pas vu son message, mais il vient juste d'arriver. Matt du 42, qui dit, mes parents me disent plus rien, ils ont tellement pris l'habitude que je boive, qu'ils disent plus rien. J'ai plein de bouteilles de vodka dans ma chambre. Il ne faut pas devenir alcoolique et avoir des bouteilles dans sa chambre. Moi, c'est vrai que j'ai un bon pote. La première fois que j'étais chez ses parents, j'ai un peu halluciné parce que ça picolait, mais comme quand tu es avec tes potes. Genre, le père, il sortait les bouteilles. Normal. Et les enfants, il se tapait des cognacs. Normal, mais devant les parents. Après, je ne sais pas, tout le monde le vivait bien. C'est vrai que j'avais trouvé ça un peu bizarre. Mais tu peux que tu moses comme ça après, t'as vu. Non, mais ça dépend. parce que tu bois un peu que tu vrilles complètement. Tu t'habitues vite fait. Tu ne bois pas tout le temps, Marlène ? Non, du tout. D'accord. Mais c'était vraiment parce qu'au début, ma mère, ça me rendait folle. Dès que je buvais un panaché, elle me disait que j'étais alcoolique, tout ça, que je n'arrêtais pas de boire. Et ça me rendait folle. Au final, elle a arrêté. Quand elle a vu que... C'est une alcoolique, tu as essayé faire. Ah ben voilà, quelle boire. Bon, en tout cas, il faut être raisonnable. Faites gaffe surtout avec les voitures, les scouts. Même les vélos. L'autre jour, on a vu deux mecs, ils étaient en scooter, mais j'espère qu'ils sont arrivés chez eux tranquilles. Ah ouais, ils étaient dans un état, les mecs. Ah ouais, ils étaient dans un état, ils roulaient pas. Ouais, voilà, en zigzag. On a flippé, ils ont payé de nous rentrer dans la voiture alors qu'on roulait tout droit. Bah oui, ma voiture, elle a été cassée. Eux aussi. Ouais, quand t'es en deux roues, c'est hyper dangereux. Bon, bah écoute, merci du témoignage Marlène, merci aussi Julia pour le témoignage. Ouais, il y a la possibilité d'avoir un jeu. Alors oui, on va t'envoyer ton jeu à la maison pour toi Julia et ton jeu ou ton maillot pour toi Marlène, tu veux quoi ? Et je sais pas, on peut trouver la délicate. Et une petite délicate. Ah bah ça, tu peux y aller, c'est gratuit. Bon bah, Jeanne et Jacques qui écoutent ça peut-être. Des alcooliques aussi ? Oui, ils sont plus anonymes parce qu'on connaît leur prénom. Oui, assez, on va dire. Et à tous ceux qui finissent le bac demain et qui vont faire la fête demain soir. Bah ouais, ça va être la période. Et c'est quoi ton alcool préféré ? Le mec, il reste bloqué. Ouais, c'est tous. Caterina. Comment ? Caterina. Ah ouais, ah les cocktails. C'est un peu amer moi je trouve ça. C'est quoi ça ? Ah j'adore. C'est un cocktail. C'est ouais, du citron, il y a quoi dedans ? Ah bah du rhum. Ouais ouais, c'est amer quoi. Moi je suis plus classique mon à votre carré de bourrée. Sinon que j'ai envie c'est déjà pas mal. Eh bah je prends des comment ça s'appelle ? Sex on the Beach. Ouais, Sex on the Beach. Ah non, quand ils sont bien dosés. Sinon des Long Island Ice-T, il y a tous les alcools blancs avec... Concarade, ça c'est les panachés. Force 4. Force 4 rouge. Force 4 pour me démonter. Oh là j'ai trop mal. Moi je bois pas du tout. C'est bien, c'est bien. Sinon le vin. Ah le Richard. Au moins c'est l'alcool, le soft. Bien sûr. Le vin. Bah oui. Non mais c'est vachement moins fort que par exemple de la vodka, c'est clair. Ah bien sûr. Bon bah voilà pour le... Voilà pour les témoignages. Tu vas faire quoi alors Marc ? Je sais pas. Ah merde. Faudrait que tu... Faudrait que tu donnes une idée du full. Je vais trouver une idée géniale. Attends là, il est en train de regarder les messages qui galèrent un peu. Non ça c'est... Non ça c'est... Attends, moi je suis qui vole les messages. Ça tu le sais. Ah bah j'arrive pas à les lire. Alors on va les lire. Alors vas-y. Génial. Alors envoyez des messages qui galèrent un peu là. Je réfléchis pour une idée géniale. Moi je te dis, tu lui fais sortir ton bec. Ton museau t'as fait. Non mais sérieux, moi c'est ce que je ferais. Je dirais vas-y, arrête avec ça. Regarde. C'est bizarre, je n'arrive pas à trouver une idée géniale. Ouais ouais, il n'y a pas de message là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est vraiment lui, tranquille. Non, non, non. C'est possible, c'est le fait de contagieux. Je vais réfléchir encore quelques instants. Bon quitte pas Marc, on va revenir avec toi. Marlène, Julie, on vous envoie votre jeu, votre maillot, puis on vous fait un gros bisou les filles. Bisous. 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 Bisous tout le long, bisous Marseille. Bon et puis tiens, si vous avez un petit conseil pour Marc, on vous attend encore là. Bouge pas Marc, on est de retour. Ok. Avec toi. J'ai le cassement des nouveaux bugs là à vous proposer. Ah oui, c'est vrai, maman il a mis le temps. Ça y est, je les ai envoyés. Il nous les a envoyés comme habitude en retard, maman, mais il y avait beaucoup de votes, il m'a dit. Alors les nouveaux bugs, beaucoup de votes. Lequel vous avez choisi en dernier, le dernier, oh, le dernier des nouveaux bugs, c'est celui-ci. Écoutez bien, c'est ce magnifique bug qu'on ne comprenait pas tout à fait, mais on va vous le traduire, écoutez. Je suis surtout tout le temps en même temps. Voilà. Ah non, non, c'est le premier, pardon, excusez-moi, j'ai pris le classement en entier, à l'envers. Donc en fait, oh, t'es con, t'as tout dit. Celui-ci, c'est celui que vous préférez, écoutez. Pendant les vacances, c'est tout, il n'y a pas de problème. Pendant des périodes. Mais après tout le temps, et puis après la routine, alors on nous dit en gros, je suis surtout tout le temps à la même heure. Je traduis. C'est ça, surtout tout le temps à la même heure. c'est ça. Et voilà, surtout tout le temps à la même heure. C'est ça, c'est votre préféré. Après, il y a le nouvel manière de dire allô. Aïeo. Aïeo, Manon. Et après, celui qui avait choisi Cédric qui arrive dernier, qui est... On sent qu'il a bon goût. Eh oui, qui est celui-ci. Il met un truc là. Il met un truc là. Voilà, vous avez donc vos bugs préférés, les bugs de la soirée sur Sky. Le préféré étant... Surtout tout le temps à la même heure. Surtout tout le temps à la même heure. Eh oui. Ça y est, j'ai trouvé mon idée géniale. Ah ça y est, alors c'est ce qu'il a envoyé. Personne, pourquoi tu te dis ça ? Non mais vas-y. Ah, il y a le message de Charlie qui vient d'arriver, qui vient d'avoir exactement la même idée que moi. C'est quand même fou ça. Alors ? Eh ben j'étais sûr que... J'avais une idée géniale que j'étais le seul à avoir, mais vous êtes très fort ce soir. Bravo Charlie. L'idée géniale, c'est d'arriver avec un ballon de... Vous savez, un ballon pour souffler dedans, le ballon des alcooliques là. Un alco-test. Un alco-test. Attends, tu me dis ça au standard. Il y a Vince du 72 qui dit souffre dans un alco-test devant ta mère, c'est génial ça. Quelle idée géniale. Comment tu trouves mon idée ? J'ai Mickaël le standard qui m'a dit la même chose. Bravo Mickaël. Bravo Mickaël aussi. Un euro à la pharmacie. Un euro à la pharmacie, ça coûte. Et je peux y aller normal à la pharmacie si je te montre et je te montre une donnée. Tout le monde peut demander sur un libre-service. Même en supermarché. Il a déjà fait exploser. Ah oui. Le truc s'était en vol. Même en supermarché, dans certains supermarchés, tu peux le retrouver maintenant. Il est là ? Après les pubs ? Ou maintenant si vous voulez. Non, on aura Teeny Tempa qui arrive dans un instant sur Sky. Ah bah pas de problème. Welcome, welcome Tiny. Qu'est-ce que tu dis Marc ? On va encore niquer son morceau. C'est possible. Non, pas du tout. Je vais l'interpréter. Tu vas interpréter son morceau. Oui, c'est ça. Et s'il est d'accord. On va essayer de parler anglais un petit peu ce soir. Ça va être super. Yes, a little bit. C'est pour les vacances comme il y a plein d'étrangers qui vont arriver en France. L'anglais étant la langue principale du monde. On va se mettre à parler anglais. C'est universel quoi. Tiny Tempa. Bon, déjà après on va dire son nom. Bon, après on va en parler ma gueule. Tiny Tempa. Et son album, il est sorti le 4 octobre. Le 4 octobre, l'album de Tiny Tempa. Tiny. Bon, mais écoutez, il arrive. C'est Momo là. En direct avec nous. Il est amoché. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de l'alco-test, Marc ? Elle est pas mal ? Oui, oui, je vais faire ça. Je vais faire ça. Eh bah très bien. Hello Tiny. How are you ? I'm very well. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, you speak French ? No. We speak English very well. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour amis traducteurs, c'est quoi ton prénom ? Jimmy. Jimmy, Jimmy. Hi Jimmy. C'est Jimmy. Hello. How are you ? I'm good, thank you. I speak very well English now. I can see that, I can see that. Ah, il peut voir ça, il peut voir ça. Ah, il admire, oui. Welcome. Welcome Tiny. So you guys like L.E.G. ? Or is it in translation ? Ah, il y a un film... You like L.E.G. Ou c'est juste pour la traduction ? Translate, is it in front of France ? Ah, il y a un film qui passe à la télé. Je ne sais pas sur quelle chaîne ce soir. Et donc c'est Alidji, c'est ça ? C'est ça, oui. C'est un film sur un film. C'est un coincidence. Oui, tu peux t'asseoir là. In the middle. In the middle of the... Au milieu. The team. Yes. Yes. Bon, en tout cas Marc, merci du coup de fil. Et puis bon, là le côté, c'est vrai que c'est pas mal, non ? Oui, oui, je t'enre soin. Tu rentres de soirée, tu souffres, tu dis à ta mère, regarde maman. Elle va se sentir coupable après, on nous dit. C'est toujours un film qui fait génial du coup. Eh ben super. Bon, allez, merci Marc. Et puis fais gaffe quand même. Bon, avec modération. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous faire signe. Et on pourra en reparler d'ici minuit. Reste à l'écoute Marc. Oui, oui. Eh ben écoute, content de t'avoir aidé ce soir. J'espère que ce sera bien utile pour toi. Oui, merci à vous. Ok Marc. Ciao Marc. Salut. We are with Marc, listener of Skyrock. We'll drink... On va faire l'introduction. On se trouve que tu seras venu pour Rio. On va pas comprendre du tout. I speak very well English, but Jimmy wants to earn money. Et si je parle en anglais, il gagnera pas d'argent. Ok, I want everybody to earn money, Celeste. Thank you, thank you. Ah, you like money too. I love money. Ah yes, me too. I love money. I love money. Il se met les mains dans les poches. Il va sortir une liste. Ah yes. Je te présente... You are my friend. Yes. If you love money. Il se met. Yes, we all love money. Pounds, euros, yen, everything. Ah ouais, toutes les monnaies. Euros, yen, yen, tout ça. Le dollar, tout. All kinds. All kinds. I don't discriminate. No discrimination. No prejudice. Et donc Romano, pareil. Romano, the same thing. J'en ai sans doute moins que lui, mais bon. J'attends que ça vienne. Ah, pas bon. He says he's got less than you, but I mean it's gonna come. Tiny Tempa, donc en direct avec nous. Vous pouvez le voir sur le blog. Et Tiny Tempa, c'est ça. Eric Turner. Eric Turner. Là, c'est Eric Turner qui chante. Yes. Et toi, tu rappes. Allez, va. Tiny on a rap. OK. Written in the stars. Yes. Oui. Écris dans les étoiles. Écris dans les étoiles, oui. Ah. Hé. Oui. C'est ça. En direct avec nous sur Sky. Voilà, super morceau de Tiny Tempa. Extrait dans l'album. L'album est sorti l'année dernière, c'est ça ? The album was released last year. The album was released last year. The album was released last year. The album was released last year in October, yes. In October. Not the first album. Yes, first album. First album. First album. And I'm in Paris already. And you guys, already. You're in Paris, it's my first album, but I'm already in Paris. And it's super, yeah. You're not very close, but you come from London. You just come from London, it's not too far. Yeah, but I was in Las Vegas now, so I flew away. Ah, I was in Las Vegas. Spend the money, spend the money. Did you win some money in a casino, then? Did you win some money in a casino? I lost money. Ah, he lost money. It's less good. He gains some money in singing, but he loses it a day. Yeah, you earn money by singing, but you lose by playing. Absolutely, so I'm never playing again, always singing. Exactly, so I'll stop playing, I'll just sing now. It's good. You're a cornyer. Hey, it's better for us, huh? Yeah, we're happy. But tell us, he's English. You're English. He's English. I am English. And you don't drink beer. But you don't drink beer. No, no, just Corona, just Corona. Just like Corona. Corona, Corona, yes, Corona. You're women's beer, women's beer, women's beer. Ah, but no, I don't like that. You're like me, you're healthy. Just like me, you're healthy. You don't drink. Exactly, you're exactly like me. That's why we both look so healthy. That's why we're really looking for a good guy. That's right, we're musclés, all that. But you started the music tour, because it's the first album, but already in 2006. We're going to say that you're in 1988, so if I'm calculating, you're 23 years old. So you're 23, 22 now? 22, 22, yes. 22, 22. 22, 22. And in 2006, so you were, what was it in 2006? You had 50 months, so it's been 17 years old. You were only 17 when you released your first album, is that right? Yeah, mixtape. Mixtape? Mixtape, yeah, mixtape. Oh, yeah. It's young. Young. Tiny. I often ask you because there are a lot of among you who would like to be released in music or who rap. There are even who do freestyle on Sky. And they want to know how to be released in music. What did you do, you? So how did you kick, start your career? How did you get in there? Basically, just by listening to other rappers and realizing that Rapping was what I could do better than anything else. I can't iron, I can't cook, I can't clean, I can't, I just play, I just rap. Just, j'ai écouté des rappeurs et je me suis aperçu que c'était ce que je pouvais faire de mieux. Je ne sais pas faire la vaisselle, je ne sais pas faire le ménage, donc... Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? Non, mais arrête tes conneries, toi ! Romano, il se vise de gêne. Romano, il doesn't like women. Si, il likes women, mais il est... Ah ouais, attends, il faut pas dire n'importe quoi. Il's sexist. Sexist. Romano, you are sexist. Yes. Il veut que les filles fassent... Non, mais non, qu'elles fassent pas que ça, quand même. Ah, c'est mis au man. Non, mais dis pas d'autres trucs, là, dans ce soir. Donc, en 2006, tu sortais ta première mixtape. So, 2006, first mixtape. Yes. Et ça a marché ? Did that do well ? Did well, did... For mixtape, no record label did 10 000. Pour une mixtape, en indépendance, j'ai fait 10 000, ce qui est plutôt bien. Justement, de la main à main. Good. Il y en a qui sortent des vrais albums, et ils en vendent moins de 10 000. There's some people release real albums in... Mais ils le vendent où dans la... Mais ils le vendent dans la rue. Ah, Romano, ça l'intéresse, c'est de sortir mixtape. On the street, you were selling on the street. Selling on the street and in Leho, independent record store. Ah, des petits magasins de disques. Oui, mixtape. Ah oui, donc, vous pouvez, en dehors des circuits traditionnels, des grandes maisons de disques. Oui, des petits magasins de disques, c'est de moins en moins. Bon, tu galères quand même, mais bon. Bonne question, Marie. T'as galéré un peu avant de sortir ton album officiel, là, l'album qui sortit l'année dernière. Did you struggle until you released that first album? What was it in the middle? In the middle, it was sort of trying to understand record labels, trying to get signed, trying to figure out who I was as an artist, trying to grow up and live a normal life as well. So many things were going on around the time. I was very confused, but I'm happy everything happened at a good time. I'm 22, I'm mature, adult, I'm strong, I'm fit. I got my first grey hair the other day, I got my grey hair there, so I'm doing well. C'est là qu'on a besoin de poids. Alors, j'ai commencé par la fin, il dit juste qu'il a un peu mûri aussi entre temps, il a d'ailleurs un poil blanc dans la barbe, mais il disait aussi qu'il a dû... Oh, à 23 ans, il a poil blanc, il a... Ça lui a pris un peu de temps pour comprendre le business et justement savoir qu'il était comme artiste et voilà, donc c'était important. Tu vois Romano, si tu veux te lancer toi aussi. Moi je vais aller vendre des disques sur les marchés. Bon, on va... Do you know Jesse Jay? Jay. Jesse Jay. Oh, Jesse Jay, oui. Je prononce très bien. Lovely, lovely. Elle est anglaise? Oui. Ah, tu as l'aise Jesse Jay? Oui. Oui, elle est l'aise. Beautiful. Oui, beautiful. Oui, yes. Il dit Jimmy, tiens, ça va l'impressionner qu'on a failli avoir une histoire ensemble avec Jesse Jay. Oui, il dit qu'il a presque un fling avec Jesse Jay. Oui, presque. C'est qu'il faut le carrefusé. Il dit non à la dernière minute. Donc il dit non. Bon, on va écouter Jesse Jay qui est en anglais. Jesse Jay, B.O.B. Et puis, si vous avez à poser des questions, il a travaillé avec Seth Gecko. Vous nous dites, c'est vrai, c'est vrai, ça. Il a fait un titre avec Seth Gecko. You also did the future with Seth Gecko, yeah? Yeah. I put Seth Gecko on the record because I feel like we were kind of doing the same thing in two different countries. He was doing his thing out here, I was doing my thing. We were at the same sort of level. And I thought it would be nice for me to sort of embrace some French hip-hop if I was going to bring a hip-hop track here. Yeah, je l'ai mis sur mon album parce que je pensais qu'on était un peu à un même moment de nos carrières, chacun du côté de la Manche. Donc voilà, je l'ai mis sur mon album parce que c'est comme ça que je voulais présenter en France aussi. C'est bien, Seth Gecko. Et le morceau, il s'appelle Pass Out avec Seth Gecko. Ouais, ouais. Exactement, bien. Seth Gecko, vous connaissez, c'est celui qui fait... C'est ça. Seth Gecko que vous avez découvert dans Planète Rap. Il est sympa, Seth Gecko en plus. Bon, Tiny, T'aime pas en direct avec nous sur Sky. On se met donc Jessie J, B.O.B. Et on a une belle surprise pour toi. Tu sais que c'est la fête de la musique ce soir. We got a nice surprise for you as well. You know, it's a music day today in France. A great surprise. I see everybody on the street just crying. Woo, 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 woo. It's funny, no? Yes, I want to go out and pray with them. Yeah, yeah, yeah. J'ai vu tout le monde sur la rue. Moi, je vais faire pareil. J'ai envie d'aller dehors et faire la fête. Eh, on va faire la fête ici. Eh, on va faire la fête ici. We got a party here. Oui. Et d'ailleurs, pour la fête de la musique, grosse surprise. Ah, oui, oui, oui. Eh oui, avec... Tiens, tu aimes bien les connexions Angleterre-France. You like, like, English-French connections. Bah, il va plus aimer. What a Euro. Well, then, well, that as well. But I mean, he's talking about music connections. Is he going to tell you about it right now? Go, go, go. Ah, petite surprise. Romano, prête avec toi. Ah, OK. Un grand moment musical pour cette fête de la musique ce soir. Tiny Tempa en direct avec nous. On écoute Jessie J et B.O.B. Et Tiny Tempa qui arrive encore dans un instant sur Sky. Tous les soirs dès 21h. Diffou les sur Sky Rock. Radio Libre. Et on est en direct sur Sky ce soir. Fête de la musique. Et on est avec Tiny Tempa. Eh, eh. Le gros son de Tiny Tempa que vous avez découvert sur Sky. Premier album du rappeur anglais. Numéro un dans le monde. Number one in the world. Number one in the world. Ouais, 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 ouais. Le premier pays qui t'a reconnu, ça va être l'Angleterre. Le premier pays où tu as eu un succès, c'est l'Ingleterre. Oui, l'Ingleterre. Oui. Et après ? Et après, you know, Europe, Australia, Amérique maintenant. Donc, yeah, it's getting really big. I'm happy. Ouais, vraiment, maintenant un peu partout. Ça devient un peu, même aux Etats-Unis, en Europe et en Australie aussi. C'est fou ça, hein ? Eh, il fait le tour du monde de s'arrêter par Sky ce soir, Tiny Tempa. On a des messages d'anglais là qui nous écoutent. Je suis moitié anglais, moitié toulousain. Marco, tu nous laisse un message. Qui passe un bonjour de New Kay. Dans le sud-ouest de l'Angleterre. Yeah. Marco, c'est ça. South-west of England. Yes. What's going on, Marco ? How you doing, mate ? Comment ça, Marco ? Et tu vois plein de messages qu'on nous laisse, des questions qu'on pose sur toi. On veut te découvrir. Donc, on sait que t'as 22 ans, que t'es née le 7 novembre 88. Ah, on n'avait pas dit que t'étais d'origine nigériane. We didn't say you were from Nigeria originally. No. Parents ? Yes, my parents are from Nigeria, yes. How do you say I'm from Nigeria ? Nigeria. Nigeria, yes. My parents are from Nigeria. I was born in London, England. And so, yeah, that's the story. My parents are from Nigeria. Moi, je suis née à Londres. Et voilà. Et t'es connu au Nigeria ? Are you known in Nigeria ? You're famous, eh ? Yes, yes, yes. Slowly, 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 then I went there two months ago for Fashion Week, Lagos Fashion Week. Lagos Fashion Week. Crazy. On a petit à petit, j'y suis allé, justement, pour la Fashion Week de Lagos, et voilà. T'as raison d'aller au Fashion Week, parce qu'il y a plein de mannequins partout. It's got of hot women there, that's been he good. It's got of hot women. 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 It's got of hot women, isn't it ? He likes women a lot. He likes women a lot. He likes of hot women. It's got of hot women. It depends on which one. Which one, it depends. The mannequins, yes. The models I do, yeah. Everyone. There's lots of models in France. Romano aime... There's a lot of mannequins. I like mannequins. The women. There's Hugo who tells us that he wants to discover a little Tiny Tepa this night. I'm going to arrive. Do you have any Tepa and DJ also ? Do you mix, do you DJ ? I don't DJ, I have a DJ. Do you have a DJ ? I walk around. It's like when we're a star, we're going to take a DJ. When you're big enough, just take your own, DJ. Exactly, there we go. We can talk about it. We can talk about football because it seems like he's a kicker of the ballon. I was wrong, but I saw him on the internet who likes the ballon. He loves football. He's in English, you're supposed to kick the ballon. I don't really follow football. He doesn't have a favorite team. I thought you had a favorite team. Yeah, Arsenal, but it's because they forced me to support Arsenal. Arsenal, because I'm forgetting. There are a lot of French in Arsenal. Oh, French people, yeah. French people, yeah. French team. You've been here a few times, haven't you ? Because I mean, it's quite close. Yeah, 1, 2, 3, 4. 4, 4. Yeah. Do you see the Eiffel Tower ? Never. I still haven't seen the Eiffel Tower. No. Ah, c'est magnifique. Magnifique. 18 months. Qu'elle a 120 ans. It's fantastic. C'était fantastic. Fantastic. C'était bon. Il y a une question, Marie ? Non, non, non. Je remontais le micro. Je le regardais. Is the restaurant in the Eiffel Tower nice ? Yeah. Nice and very cher. Il y a restaurant super, là. Ah, ouais, ouais. It's a restaurant de luxe, super cher, ouais. Bon, l'album est sorti. Reédition d'album, on me le disait. Yeah. Reédition of the album. C'est une différence. Re-release, yeah. Yesterday, what's new on the Re-release ? Basically, I ended up releasing the track and the album in America. And when I did that, I was out in America for a few months. I got into the studio. I made a song with Wiz Khalifa. I was in the studio with Stargate. And so I thought it'd be cool to add them on the album and bring it out here again. Je suis parti aux USA il y a quelques mois et quand je suis allé là-bas j'ai fait une connexion avec Wiz Khalifa avec les producteurs Stargate et donc je me suis dit que quand je suis revenu autant le mettre sur l'album maintenant Vous avez la réédition avec des titres en plus Wiz Khalifa est venu nous voir You smoke with Wiz Khalifa ? Ah non Because Wiz Khalifa smoke all the time Every day, every minute Every day, every minute you smoke Mathieu, je vais étouffer So you don't smoke ? Non Non, il ne fume pas Non, non, non Il est parfait Jamais Dans le studio, on a une magnifique feuille de Marie-Jeanne qui écrit l'église Il est parfait Il boit de l'eau, il fait du sport et il ne fume pas Et puis c'est un beau garçon They say you're a perfect guy You don't smoke, you don't drink in your heart So she says Thank you very much, merci De rien, de rien Moua, 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 moua Ah, alors Tiens, plein de questions qu'on te pose Tu connais Bon, tu On va voir les gens que tu connais après Parce qu'on nous demande là sur SMS Il y a Kelly qui nous pose la question Mais juste avant qu'on parle des gens que tu connais aujourd'hui C'est qui qui t'a donné envie de faire de la musique T'as des artistes, j'imagine, que t'aimes bien Quand t'étais tout petit What was your inspiration when you were a kid Like, who pushed you to do that Eminem Eminem was crazy He come out and said Ah, fuck this, fuck that I was like, yes I like all of this And he was, people on the news were saying Ah, it's not good, not good People protesting I said, I like this This is amazing Eminem was the first person who I heard That made me want to rap And then in the UK, Dizzy Rascal Dizzy Rascal, yeah Alors Dizzy Rascal en Angleterre Et puis aux Etats-Unis Eminem, bien sûr Parce que c'était un rebelle Et puis les gens se soulevaient contre lui Et ça, 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 ça me plaisait ça Ouais, tu as bien Ouais, donc bien Tu as bien Eminem Mais il était venu nous voir d'ailleurs Eminem Eminem came here, yeah Deux fois Yeah Il est à ta place Here Yeah Il était comme ça Votrait dans son siège La prochaine fois, il va à un canapé On lui prendra un canapé La prochaine fois, Eminem La prochaine fois, on va à un canapé La prochaine fois, merci Merci Work my way up Petit à petit, ouais Petit à petit Oui, Eminem, d'ailleurs, il a prêt à parler français Ouais You know what ce que veut dire Suce mes boules Do you know what Suce mes boules Suce mes boules Parce que Eminem adore C'est la phrase préférée d'Eminem Le seul mot qu'il dit en français Suce mes boules His favorite French expression was Suce mes boules Which actually means Lick on my balls It sounds like Suce mes boules Suce mes boules Yes, it makes sense Quand tu vas faire un concert, Eminem En France Le premier truc qu'il dit C'est Suce mes boules Suce mes boules So if I walk around in Paris Around the Champs-Elysées And I say Suce mes boules I'll be successful Si je balade sur les Champs-Elysées Et que je dis ça à tout le monde Est-ce que j'aurai du succès ? Ah bah à bord Tu te ferais arrêter Sauf les mecs en bleu Qui ont une matraque Faut pas leur dire Suce mes boules Tu as rencontré Eminem Je n'ai pas rencontré Eminem Je n'ai pas rencontré Eminem J'ai rencontré Jay-Z, Drake, Lil Wayne Je n'ai pas rencontré Eminem Pas encore Jay-Z, Drake, Lil Wayne Usher Usher Usher, I know Usher very well I supported Usher in Paris The big stadium What's it called again ? Ah il est venu J'ai rencontré Usher Dans le gros salle C'est Bercy ? Oui Yes You've done the first part You're open for Usher You dance too ? I don't dance Ah il dance Dis-lui que tu as appris à Usher Yeah, tu es le professeur d'Usher Merci à mon avis de me dire I dance with Usher Did you ? Did you turn Usher down in the last minute ? Did you actually taught Usher how to dance ? He taught Usher how to dance Yes, and Justin Timberlake aussi Justin Timberlake Exactly, exactly The big dancer Il va danser sur le nez Les projets pour la suite Who taught David Guetta how to dance ? David Guetta David Guetta danse mal David Guetta, il faut juste lever les bras Oui, bon DJ Oui, alors tiens justement Tiens, puisqu'on parle de musique C'est une bonne chose On parle un peu d'avenir avant de parler musique Car j'ai une surprise musicale pour toi Yes You have a musical surprise Ok Alors c'est I am your artist You're an artist ? Yes, yes, yes Is it ? C'est surprenant Surprise Il hallucine Dis-lui quand même Des-lui ton tableau de chasse Ça s'impressionne tout le temps À chaque fois J'ai fait plus de trucs que lui Ah, vas-y Non, mais c'est vrai Il a dit qu'il a fait plus que tu as Ok Oh, congratulations More featuring More featuring than you Oui, Wiz Khalifa Wiz Khalifa Black Eyed Peas Black Eyed Peas Ali Shaquiz Ali Shaquiz Eminem Snoop Dogg Eminem, Snoop Dogg Jazzy Jazzy Qui d'autre ? Neyo Neyo Sean Paul 50 Cent Il dit que tu en as fait plus C'est vraiment que la star Money, money Money, money 50 Cent Donc ils ont tous eu droit Ce très beau cadeau Que tu vas avoir toi aussi Un beau cadeau pour toi C'était un honneur même Ah, un honneur Romano wants to sing with you Ok Ok Tonight, I am Romano Turner Yes Il va donc serre Il ne va pas être dessus du voyage Parce que celle-là Je vous garantis Déjà pendant les pubs Il m'a demandé trois fois Il m'a dit C'est quoi la surprise Après Tu es un petit peu inquiet Sur la surprise Hein ? Tu es un peu inquiet Sur la surprise I'm very worried Sur la surprise Il dit C'est une surprise C'est un grand coup de voie C'est un grand coup de voie Tu as raison d'être inquiet Il va flipper Il va flipper Il est sûr que je ne veux pas Fumer un peu avant Non mais il faudrait peut-être lui faire écouter quelques morceaux Pour le préparer Ça pourrait être pas mal On va peut-être le taquet direct On va lui faire la surprise Oh merde Non par contre Il y avait la question là Pour le truc de catch là Yes, yes, yes Le catch C'était la musique officielle De la WWE Je crois Il dit qu'un de vos tunes C'était l'officiel WWF Wrestling competition Oui On a plein de fans de catch Qui nous écoutent 27 Oui, 27 A priori Oui 27 27 Il disait par SMS 27 Je ne sais pas Si ça correspond à quoi 27e année Ah 27 It's WrestleMania Yeah WrestleMania 27 C'est la 27e édition Du WrestleMania Et comment t'as fait Pourquoi ils ont choisi Comme ça ? How did that happen ? Basically, we got an email From the two head people At WrestleMania And they said We love the song We want to use the song Official theme song We even want you to come And perform at WrestleMania I was too busy To perform at WrestleMania C'est les deux boss Qui m'ont appelé Qui m'ont dit Et c'était une opportune opportunité C'est magnifique Ils m'ont même appelé Pour que je rappe là-bas Mais je n'étais pas disponible Ah d'accord C'est sympa ça Et en fait c'est quoi Les catchers Ils rentraient sur sa musique Les wrestlers Ils viennent avec la musique Au ring Non, basically Ils ont utilisé la musique Pour le whole event The whole event Ah c'est la chanson officielle Ah c'était genre Le giléry Quand les events On les breaks Everything Like Waka Waka De Shakira Pour la coupe du monde Exactly Sauf que c'est pour le catch Donc si vous allez avoir Un catch de la WWE Vous entendrez Oh Tiny Temba Eh oui c'est bien ça On a un catcher Dans l'équipe Momo Viens là C'est le catcher Ah non t'es pas catcher Ah t'es sumo Ah pardon Bon alors le cadeau Romano t'es prêt Are you ready ? Attends il veut se prendre les forces Attends je donne un petit cadeau A Tiny A Tiny Alors Entre artistes on se comprend C'est ça c'est le show business Alors il prend un petit remontant Et attention c'est parti Romano la surprise Explique-lui ce que tu veux faire Alors exactement Non mais bon il a compris Moi ce soir je suis Romano Turner Romano Turner Romano Turner Yeah I do the chorus On your own Ok You sing the last verse Ok Combien t'en a vendu Du single de Return to the Stars ? How many singles have you sold Return to the Stars ? Almost 2 million Presque 2 million 2 million 2 million Ah bah grâce à moi Il passe à 4 4 Thanks to Romano I don't know it's 4 Oh non ça s'arrête Je croise les doigts On est avec Tiny Merci pour les messages Il y a plein de messages Que vous nous laissez Sur le 41 759 Ça fait plaisir On a des Nigérians Qui nous écoutent People from Nigeria Listen to us right now They say hi Hey How you doing ? Cadou, cadou, cadou Cadou, cadou Qu'est-ce que veut dire ? Bonjour 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 Et Chan est devenu fan En te voyant à la part Première partie de Cher En fait il ne savait pas Que c'était toi Et maintenant C'est un grand fan Ah ouais Première partie à Lyon Il y a quelqu'un qui a vu que tu ouvre pour Asher Lyon Et ils sont grands fans de toi aussi C'est génial Lyon, Strasbourg, Paris Strasbourg Oui Oui Je l'aime J'adore Strasbourg Strasbourg Il y a des soucis Strasbourg Je l'aime Un chou-cout Il dit C'est une grande salle pour Sars-Tures Non, non, non Oui, Strasbourg Sans aucune arrière-pensée Bien sûr Bon, Romano C'est pour le rapport avec Jus Miboul Et la saucisse Bon, alors c'est parti Fête de la musique sur Sky On ne l'oubliera pas cette fête de la musique 2011 Avec Tiny Tempa et Romano Turner Romano Turner Yeah To be good Tiny On Skyrock Are you ready ? Ah ouais, c'est moi qui attaque direct je crois Attention Attention 3 2 1 Ignition Ah non, mais c'est pas la bonne version Oh, Romano Turner It's not a good sound Bah si Ok, don't Non, mais moi je veux avec l'air fin Mais c'est toi qui l'est fait Non, mais il n'y a pas Don't say, don't say Oh, just say Written in the start Oh Non, mais attends T'as pas une autre version ? Non 3 4 Let's go If he's going to do that I'm going to change the lyrics as well I understand Yeah, okay Let's begin I fucking love girls I'm a lesbian Make mine a double Like Jed But then You'll be happy I came If you let me in Haha Where you from You sexy thing She be on a coke I want a Pepsi ting Take my number down Baby, let me in You got me wrapped around Your finger Don't forget to ring LV on the bell See the letter in I'm a Moe Rose veteran I won't drink it If it isn't under 10% We're them breaders on the table Requesting drinks Ah Yeah, text me in You got me wrapped around Your finger Don't forget to ring I won't drink it If it isn't under 20% We them breaders on the table Requesting drinks Oh Reading in the stars A million miles away A message to the men Seasons come and go They don't never change I'm not my way Wow Treviar, Treviar Yeah, honey did a change When we yank, we never tip Oh, let's do that Oh Here we go Oh, let's go Check it Yeah, honey did a change When we yank, we never tip Cause we needed a change Honey did a break For a sec, I even gave up believing and praying I even done illegal stuff And was leaded astray They say that money Is the root of the evilest ways But have you ever been so hungry It keeps you awake Mate Now my hunger will leave them amazed Great It feels like a long time coming Bam Since the day I thought of that Cunning plan One day I had a dream I tried to chase it But I wasn't going nowhere Running man Missing dream of stars A million miles away So far away A message to the men Oh You might have turned up Yeah Seasons come and go Come and go But I mean I never change We will not never change And I know we're always I'm on my way We have to legalize it Skyrock Oh 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 We didn't need the stars In the stars A million miles away And they say it's to the middle Seasons come and go Come and go But I never change No, you never change And I'm on my way It's all about the money Impressionnant Impressionnant Excuse me Thank you very much That was one hell of a fucking surprise Fucking surprise Oh my God Romano Let your reactions on SMS Oh, you've already started Look at the The reactions are online Oh my God, I've already dropped the lyrics Mordering the massacre Romano Turner is a star He's amazing Second album I need you in the studio Oh yeah Okay You're crazy, you know My manager I'm the manager What a money Le problème c'est que je n'en gagne pas Je n'en gagne pas une thune Il en perd Il perd de l'argent Je ne comprends pas pourquoi I don't understand why Ouais Putain, pourtant je donne tout pour le son Mais tu devrais lui faire écouter un petit morceau Il a bien chanté selon Romano Regardez, regardez les messages qui défilent depuis tout à l'heure Romano c'est l'horreur Romano c'est l'horreur I never ever in my life Ever thought my song would ever sound like that So Thank you very much I never thought my music would ever sound like that Eh bah voilà, c'est ce soir C'est pour la fête de la musique Oh putain Bonne fête à tous Eh bah bonne fête Ah bah c'est là où vous vous en souviendrez In fact, in fact Do you know what I want you to do for me Before I leave Paris I'm gonna come and find you Romano And you have to burn a CD for me Of all of the songs I've ever done Avant de partir de Paris Il va être sourd après Tu vas me graver un célèbre de son Tu veux en écouter quelques-uns ? Ouais Ouais Alors je vais te faire en écouter Je vais te en faire écouter quelques-uns On va faire écouter Wiz Khalifa Tiens, tu l'as, non ? Non, je vais le faire écouter Non, je vais le faire écouter Non, attends, je te vois Peut-être pas Vas-y, je vais le choisir You want Sean Paul ? Eminem Sean Paul Eminem You want Eminem ? Sean Paul Listen to Temperature Oh my God Girl, I got the right That thing to turn you on And girl, I wanna beat a pop-up You can beat a pop-up So yo, Paloma Oh oh Yo Cal don't say be crazy Alors ? Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Ouais, mais je me sens plus ragaman Je crois He's a regaman Romano is a regaman Non, mais le raga, ça me va bien Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire écouter d'autres Fifty cents Fifty cents Fifty cents Let me hear Listen People take me to the candy shop I need to lay a rally pop Girl, 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 to stop Keep going to a deal, you stop Woah, woah Candy shop But you all want to, it's what you've got I'm guys You think all you've got Keep going to a deal, you stop Oh, oh I can have it your way How do you want it ? You gon' back that thing up Or should I push you up on the Temperature rising Okay, got this shot Baby, baby, baby Dance floor, jam-packed How does it take a little one ? No, my one is the best Ah, okay Non, the mien, c'est le meilleur Waaaaah, le meilleur, ouais Tu as magie, Shaqis ? Est-ce qu'il y a des artistes féminines que t'aimes bien ? Tu as des artistes féminines que t'aimes bien ? Females artistes, tu like ? Alicia Keys, fais-le Ou tu les trouves jolies ? Yeah, I just found a performance with Alicia Keys for Written on the Stars She wasn't as good as you, though Ah, elle n'est pas aussi bonne que moi Le morceau Written on the Stars avec Alicia Keys, mais elle n'était pas au niveau de Romano Ah, non, c'est pas Parce qu'elle est venue, je l'ai mis à l'amende Tiens, listen to Alicia Keys Alicia Keys with Romano Non, attends, c'est laquelle ? Parce qu'on en avait fait plusieurs Bah, surprise C'est où ? My boo Joli, hein My boo Non, mais t'as pas No One, No One était mieux Est-ce que j'ai No One ? On n'a jamais les meilleurs Et en plus, elles reviennent, elle est revenue deux fois, Alicia Keys No One Listen to that J'y suis No One No One Sing it, boy Can I get away the world that I feel for you Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh She's beautiful She's beautiful She's beautiful Greatest, gorgeous woman Magnifique comme Romano Ah ouais, c'est ça La même Je suis désolé, il y a des auditeurs qui nous écouteront plus Il y en a qui se sont étranglés quand Romano a chanté tellement c'était beau Yeah, if you listeners will not be listening to us anymore They thought it was too much when Romano was singing, so Too good Non mais est-ce qu'il y a vachement de messages ? Regarde là, les messages Message is crazy Crazy Good This is gonna go to number one in France now Yeah, number one's crazy, that's it Ah, Romano Turner, ladies and gentlemen Yeah, il comprend pourquoi maintenant Do you understand why ? Yes, of course Romano Turner, baby Yeah, yeah, Romano Turner Romano Turner Avec Tini, tu n'aimes pas là ce soir Qu'est-ce que tu as prévu pour l'avenir, Tiny ? What's for you in the future ? What's for you in the future ? Okay, so much stuff is going on, basically doing a load of festivals I'm in Zurich on Friday for Touch the Sky I'm in UK for Glastonbury I'm going to Chicago, America for Lollapalooza So festivals around the whole world What's the one I'm doing ? Work on scène Do you do work on scène as well ? Il y a work on scène en France, is it ? It's 5 août I'm in Saint-Tropez, I'm in Cannes Saint-Tropez In July, that's it Performing, working He's got some money, lots of money Ah, putain, il est quand même à Saint-Tropez Parce que je serai pas loin So he's going to be in Saint-Tropez When you're going to be there So you can do it He's going to be on stage, oui Il a peur que tu viennes chanter Non, je promis, je ne chanterai pas A couille, a couille A couille, a couille A couille, je s'en t'en t'en Ok, bon, d'accord, je l'attendrai Il n'est pas con, Dainé Ah non, ça c'est clair You're into the jokes Bon, en tout cas merci à toi Non, mais qu'est-ce qu'il faut souhaiter dans l'avenir T'as envie de faire quoi T'as envie de continuer comme ça T'es heureux, t'as envie de faire du cinéma T'as envie de faire plein de choses Yeah, what would you like to do in the future What can I wish for you Like cinéma, anything else Yeah, I want to write my own play Téâtre I want to do something like that I want to write a play A musical You know, musical J'aurais bien écrit une comédie musical Pas forcément comédie Mais ou moins une sorte de théâtre Ou quelque chose de musical Yeah, so wish for me For my album to do amazing in France And for me to write musical Alors un, que mon album se fasse très bien en France Et puis deuxièmement Que je puisse m'épanouir dans la musique Un spectacle comme ça dans la musique De rap musical Oui, c'est rap Any music With Romano Turner Ah yeah Ce sera le moment comique Bon, bah très bien Comique Là, j'ai du boulot Je serai sur le deuxième album Dans la comédie musicale T'es content ? Ouais, bah ouais Fantastatrompette, il vient pas Non, bah non, je suis pas le droit Thank you, Tainé Thank you for coming Merci à toi Merci I love you guys This is the best interview I have ever done Merci Thank you C'est la meilleure interview que j'ai jamais faite Merci, ça fait très plaisir On fait une photo ? Ah, oui, mais Une picture Souvenir Souvenir Et pour mettre sur le blog aussi Ça fait plaisir Merci, Tainé Super, Tainé Tempa Tainé Tempa Que vous avez découvert sur Sky Et que vous écoutez avec Written in the stars Vas-y maintenant Attends, j'ai plus mon texte D'accord, merci Tainé Tempa en direct avec nous Vous allez pouvoir voir les vidéos Sur le blog On fait des photos Oh Ah, il fait des photos avec la Marie Ça m'étonne pas Il a du goût ce Tainé Tempa Et la réédition de l'album Qui s'appelle Disc Overy En deux mots Un disc D-I-S-C Covery Et c'est sorti hier Hier, merci d'ailleurs Allez, photos On fait la photo, quoi ? On fait la photo On fait la photo On fait la photo Pour le blog Et le deuxième C'est bon Et ben voilà Thank you very much Ce m'est bon Merci Ce m'est bon Ce m'est bon Ce m'est bon Et ben on a passé un bon moment Super moment avec la Marie T'aime pas Super sympa Merci à lui Et donc à découvrir Et à voir sur le blog Thank you very much Bon, en direct sur Sky Avec vous tous et vous toutes Allez-y sur les SS Merci, Jimmy Merci beaucoup C'est super Merci à toi Et oui, c'est vrai que c'est pas facile De traduire dans l'émission Parce que c'est un peu le bordel Mais bon, vraiment, Jimmy Thank you very much Thank you very much Romano Turner Yeah, thank you You're happy Ouais, ça va Tranquille Parle-moi en anglais, on a nous Bye Yo, Joe Salut Yo A la prochaine Merci Eh ben on a passé un super moment C'est super Cette fête de la musique là Ah ben celle-là Qu'est-ce que t'as bien chanté Romano Impressionnant Ah oui, j'ai vu les nombreux messages La fête t'as gratté Ah tu m'étonnes On fêtait ça là Bon, il est super lui Ah il est très sain Et puis il a une belle gueule Ah Marie Moi ça faisait longtemps Que j'avais pas vu un artiste Avec une fille de si belle gueule T'es con Je vous l'ai dit dans le couloir Que Marie Tu lui as pas dit en direct Je lui ai dit Il l'a vu Moi je peux y aller S'attroper Viens même ce soir C'est s'attroper A la chambre d'hôtel Romano s'est fait recaler Pour s'attroper Par contre Marie Je pense que ça va être bon Il est très sympa J'aime beaucoup Est-ce qu'on a priori Pour s'attroper Je sais pas A priori Fallait pas trop parler Ah merde A toi Fallait pas parler à toi Petite question Romano Romano Turner Est-ce le frère De Afida Turner Non pas du tout On a rien à voir Non t'es pas le frère De Afida Turner Non non Surtout pas Bon Taini t'aime pas Super moment avec lui Ça nous a fait plaisir Merci à vous tous Et à vous toutes Pour tous les messages Impressionnant les messages Ça a fait plaisir aussi Romano t'es content ? Bah oui ça fait plaisir Regarde Romano t'as tout bousillé C'est super Bravo Romano Regarde P du 22 Beau gosse Romano Demain votez Romano Pour le classe Demain soir Votez R-O-M-A-N-O Trop forte cette version Faut qu'il la mette sur son album Dans la réédition Réédition qui est sortie Regarde Coco 69 C'est dommage Ils ont la même voix Bien sûr C'est la même voix Eric Turner C'est ça ouais Bon bah sympa tout ça Dans un instant sur Sky Les Black Eyed Peas Ouais C'est ça Black Eyed Peas Avec deux par les J'avais promis On écoutera aussi Neo Pitbull Là tout à l'heure D'ici la fin de l'émission Et n'oubliez pas Les dernières places Pour les Black Eyed Peas A choper sur Sky Évidemment Ils ont annoncé Leur concert sur Sky En venant nous voir C'est vrai Ils avaient annoncé On exclu le concert Les Black Eyed Peas Et bien on vous offre Évidemment vos places Vous en avez gagné Plein 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 Et les places bonus C'est demain matin Entre 6h et 9h Dans le morning Dès que vous entendez Un Black Eyed Peas Place bonus pour vous Et chez Mehdi aussi Demain après-midi A 18h pile Ouais ouais Voilà donc restez bien Connectés sur Sky Si vous voulez aller voir Vos concerts des Black Eyed Peas Demain un premier concert Et pour se préparer The party Et vous tous et vous toutes En direct jusqu'à minuit Radio Libre sur Sky Tous les soirs Dès 21h Diffouez sur Sky Rock Radio Libre Radio Libre Et en direct tous les soirs 21h minuit Profitez-en On est encore là au moins Pendant une demi-heure On aura la Sky Roulette A faire tourner tout à l'heure La pesée A faire tous ensemble Vous tous et vous toutes Ah oui on n'a pas le temps Parce que je vois James Cap Qui dit il y a moyen De repasser la version Avec Romano Ah non il n'y a pas le temps Il n'y a pas le temps Pourquoi on n'a pas le temps On a plein de choses à faire Vous tous en direct Il faut qu'on s'occupe de vous En tout cas Sky Roulette Tout ça Si t'as vraiment kiffé Il y a la vidéo Qui arrive sur le blog TheFull.SkyRoc.com Impressionnant Attention Ouais ouais Allez Black Eyed Peas Et Don't Stop The Party Maintenant sur Sky 10 mai Comme ça Don't Stop The Party Don't Stop The Party This is that original This has no identical You can't hack my digital Future Aboriginal Get up off my genitals I stay on that pinnacle Kill you with my liver Call me verbal criminal Send you to that clinical Subscribe you some chemicals Audio and visual Can't see me Invisible I'm old school Life biblical Futuristic Next level Never on that typical Will I stop Oh never know I ain't gonna stop Until I'm done Don't stop it I ain't gonna quit Until I come Now baby Don't you stop it Stop it Now baby Don't you stop it Stop it Now baby Don't you stop it Stop it All too long Even if you wanted to You couldn't stop us now Don't stop the party You can call me crazy man Every day I'm partying You can find me at the club Popping bottles mingling You won't find me settling Can't be stopped I'm stepping in Keep me going Until the end Yeah that's right Here we go again We dropping That music For people all around Keep rocking Head knocking Cause they can't shut us down And ain't no stopping We gon' keep on rocking Baby Ain't no stopping You can't stop us now I ain't gonna stop Until I'm done Don't stop it I ain't gonna quit Until I come I ain't gonna quit I ain't gonna quit I ain't gonna stop I ain't gonna quit I ain't gonna quit Now baby Don't you stop it Stop it Now baby Don't you stop it Don't you stop it Stop it Stop it Even if you wanted to You couldn't stop us now Don't stop the party Don't stop Don't stop Don't stop Don't stop Don't stop le soir le soir c'est Radio Libre le son des Black Epis sur Skyrock et vous tous et vous toutes en direct toute la soirée vous pouvez nous passer un coup de fil tous les soirs on est là sur Sky même le jour de la fête de la musique d'ailleurs on a bien bien fêté cette fête de la musique Ah Romano Non mais moi ça va Est-ce que t'es content de toi ? J'ai eu des félicitations Des félicitations de qui ? Bah des messages Ah vous avez félicité Romano Il n'y a jamais eu un message Oui il y en a Regarde Romano T'es complètement à la ramasse Va te faire soigner au plus vite Ce n'est vraiment plus possible C'est Roux Le bal de mardi C'est pas évident non plus Qu'est-ce qui n'est pas évident ? De faire Eric Turner Le mec dans le clip Il est derrière son piano Torse nu Il s'est chanté quoi C'est son métier I want to sing for you Alors Romano t'es jaloux ? Ça c'est mon paquet de cigarettes J'ai été volé une cigarette Tellement que tu le mets à bout Tu t'es trompé de paquet Romano C'était pas beau Ah oui c'est le tien Oui c'est le mien Marie Il a dit que c'était celui de Marie Oui oui ça je suis bien au courant Ah non mais 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 Ah bon je dirais pas Digny t'aimes pas Il essaie de me gratter un truc Je crois qu'il s'était trompé de personne D'ailleurs tu as très bien compris Ce qu'il t'a gratté Romano il fait Je comprends pas l'anglais Désolé Est-ce qu'il voulait une cigarette Je comprends pas l'anglais J'ai appelé Cédric Vas-y Il t'a très bien compris Même quand c'est un artiste Tu veux pas lui donner une cigarette Romano Bah attends Tu l'as offert à la base Il a des sous le mec Qu'est-ce qu'il est radin Quel enfoiré celui-là Quel radin ce Romano T'avais qu'en donné une Marie Bah oui Bon allez on vous remercie en tout cas Pour tous les messages que vous avez laissés Ça fait plaisir Je viens de rentrer de ma soirée Je suis bourré Agathe qui nous laisse le message Heureusement que vous êtes là Pour me dégriser Oui c'est pas sûr Quoique Ah écoutez bourré Pourquoi pas la version de Romano J'ai envie de chanter encore Ah moi c'est tout super Bah va dans la rue C'est le jour Va dans la rue Donnez-moi un micro là J'ai chanté la musique des conseils pas chers Oh mais Diffoul tu chantes bien Tu chantes beaucoup mieux Diffoul Regarde les messages Ouais mais à marre Elodie du 95 Je fais un carton chez les filles Non mais ça c'est Hugo même chez les garçons Hugo du 59 Rien d'en dessous Oh le boulet Ah c'est pour toi ? Non c'est pour toi Ah je sais c'est pour toi Diffoul tu viens de me briser les tapons S'il te plaît tais-toi Qui a envoyé ça ? C'est Xozo0666 Xoxozo Tu as dû confondre avec Romano là Ouais mais bien sûr Ah bah oui je pense que tu as Non mais je m'en fous De toute façon ce matin J'étais encore en une de Youtube Avec un conseil pas cher Ouais non mais alors là Le truc hallucinant Ce matin vous envoyez C'est pas parce que ton ordinate Il te reconnaît Ah non Non mais pas non Vous envoyez un message Et un conseil pas cher était en C'est la deuxième fois en plus Que ça t'arrive ? Troisième Deux fois Deux fois en tant qu'artiste A vous que t'as fait inscrire Non mais là Youtube ils sont sourds Les mecs qui mettent les mecs en une Ils sont sourds Non mais il y a eu deux fois Pour des duos Ouais ouais c'est vrai Et une fois pour un conseil pas cher Je sais pas pourquoi Le conseil pas cher Mais en plus un vieux truc Ah bah oui Bien vu Non mais ouais Qui datait de bien six mois Et bah Et bah en une comme ça Bim Ouais c'est ça Bon ça va Non mais comment ça marche Comment ça Tu veux quoi je te fais C'est le talent Ça marche au talent Non mais en plus C'est les vidéos les plus vues De la journée Ah d'accord Bravo Mano Ah bah c'est bien Merci en tout cas d'avoir été voir Bah oui Bon alors On va parler de ce que vous voulez D'ici minuit On aura la pesée à faire Je vous disais la Skyroulette Neo et Pitbull La retrouver là tout à l'heure Et puis Tiens un petit message de Morgane là Allez on va filer un coup de main à Morgane On a parlé d'alcool un petit peu tout à l'heure On a parlé de plein de trucs ce soir C'est bien On s'est occupé de plein de monde Et puis Donc maintenant C'est Morgane J'ai choisi ce message Complètement au hasard Il démarre bien Salut le beau Intelligent et musclé Romano Il y a tellement Plein de points de suspension Car il y a tellement De mots pour te définir C'est très gentil Très très gentil Comment tu me définirais toi Romano ? Beau Beau Avec un gros nez quand même Avec un gros nez ? Un gros nez Ah ça t'as un putain de pouf Un gros nez ? Un big nez Big nez big nose Big nose Tu trouves Tu trouves que j'ai un gros nez ? Ah t'as un gros nez Mais t'es beau Ah merci très bien T'es vachement plus beau que Cédric Ah merci bien Euh oui Ça fait plaisir Avec Momo aussi Oui Alors Je m'appelle Morgane J'aimerais des conseils d'auditeur Donc attention On a besoin de vous tous et de vous toutes Parce que j'ai vu mon mec Traîner le soir avec une autre meuf Alors elle se pose une question Si tu vois ta meuf Romano Traîner avec un autre gars Ou si ça vous arrive à vous aussi Vous ne connaissez pas Comment vous réagissez Mais pas Vous tombez sur elle Ah moi ça m'a un bout de nerf Ou alors la fille Vous tombez sur votre mec Avec une autre meuf Comment vous réagissez Ah moi ça me met à bloc Comment ça te met à bloc ? Je la vois dans la rue Avec un mec que je ne connais pas Et elle ne me l'a pas dit Voilà c'est ça Mais bon Ils sont juste dans la rue a priori Je m'en bats les couilles Je l'agresse Comment tu l'as La pauvre Ah ouais Moi je me prends la tête avec elle Comment tu l'agresses Ah bah je lui demande des explications Non mais à la limite Tu vois qu'elle traîne avec quelqu'un Elle a le droit Si elle ne me le dit pas Je me dis Pourquoi elle ne me l'a pas dit C'est qu'il y a un truc chelou C'est peut-être ce que s'est dit Morgane Bah ouais ouais Je comprends que tu aies des doutes Mène l'enquête Tu comprends qu'elle demande des conseils alors Ouais ouais Je pense qu'il me trompe J'aimerais avoir des conseils d'auditeurs Qui ont eu le même problème Voilà voilà On va bientôt faire crac crac Je ne sais pas comment réagir Ah est-ce que tu dois coucher avec lui Sachant que tu n'es pas sûr Qu'il soit fidèle C'est ça en fait la question que tu te poses Qu'est-ce que vous feriez ? Alors tiens des messages qui arrivent Putain de jalousie moi Je l'engueule Tout comme Romano nous dit Thomas 15 ans sur SMS Tu vois Romano il est jaloux Non mais là je pense qu'il y a de quoi être jaloux quand même Ouais il y en a plein d'ailleurs qui s'est dit Parce que tu vois Ouais tu la vois Elle t'a rien dit C'est chelou quoi C'est immonde de découvrir ça Tu penses directement à une trahison Dounia Nalla Ah bah c'est ça Tu te dis Elle est en train de me la faire à l'envers Ouais Je lui rentre dedans Le boum direct C'est Ron Latope du 78 Il lui rentre dedans aussi Il sera sans doute plus grand que moi Ah tiens pas bête l'idée de Polikoff là T'aurais peut-être dû faire ça Morgane Je vais la voir tranquillement Nous dit Gentiment Même il nous dit Polikoff Au début en la prenant dans mes bras devant lui Pour bien montrer que c'est ta meuf Et qu'elle est à toi Donc tu peux faire ça avec ton mec Morgane Tu lui montres que c'est ton mec Et qu'elle est à toi Ici Ici Oui Romano Oui Romano Qu'est-ce que tu veux nous dire d'un télé ? Et si Et si quoi ? Non mais ouais Par rapport au truc La Taktok Taktok Qu'est-ce que tu veux dire ? Là tu as le cerveau Liyakov là Polok Oui c'est ça Par rapport au message que je viens de dire de Polikoff Oui Ah Polikoff J'en traduis simultanément Liyakov je crois que c'est une marque de vodka Là c'est chaud là Oui c'est comme tu veux C'est ça la vodka Ok tu vas faire ça Tu vas serrer ta meuf dans les bras devant le mec Mais si le mec il l'a niqué Tu sais dans sa tête tu vas bien rigoler Ok je m'en bats les couches Ta meuf je la nique Ça ne changera rien Moi je te dis Une bonne agression verbale Cédric nous faisait envoyer un message Parce que je vois je vais embrouiller le mec Embrouille 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 Je te tabasse Bim bam boum Faut pas t'abasser Pisse Tabasse Pisse sur moi Non mais tu vas Tu vas Tu vas leur parler Moi j'y vais Je vais leur parler Qu'est-ce que tu fais Samy Moi je vais Salut ça va Salut c'est qui Tu me présentes Un peu naïvement Pas genre je veux m'embrouiller Pour voir s'ils sont mal à l'aise Alors moi je lui dis Alors on s'éclate Alors la pêche Alors t'es bien fait baiser Non mais pas cash Non pas direct Je pense que moi j'aurais du mal à résister Marie qu'est-ce que t'en penses Toi qui es fille Je pense plus rien Femme comme Morgane Je vais te faire pipi 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 Le truc c'est que j'ai bu 3 bières Donc au bout d'un moment Il fallait que j'évacue C'est bien Alors c'est Morgane Qui aimera avoir des conseils d'auditeur Et de l'équipe aussi Parce qu'elle a vu son mec Traîner le soir avec une autre meuf Il ne l'avait pas prévenu Elle ne connait pas la meuf Elle ne sait pas qui c'est Elle se pose plein de questions Tu te poserais des questions toi aussi C'est clair Tu tombes comme ça Au hasard dans la rue Sur ton mec Avec une nana Que je ne connais pas Oui c'est ça Dont je n'ai jamais entendu parler En plus Non mais laisse tomber la neige Laisse tomber la neige C'est une expression On va être épargnés Non 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 Mais moi Je te dis dingue Ah tu te dis dingue aussi Mais pas devant la nana Parce que moi devant la nana Je ferais genre Salut Enchanté Marie Ah moi je ne vais même pas la voir Genre Non mais Non mais voilà Tu dis bonjour à ton chien En faisant un bisous sur la bouche Je lui dis Viens on rentre et tout S'il ne veut pas rentrer avec toi C'est la grosse honte Mais bon Il vaut mieux Il vaut mieux tenter le diable Oui Parce que là tu te prends un râteau Mais partons mec Ah ouais Et puis devant la nana T'es fou quoi Enfin t'es folle plutôt Dans ces cas là Oui Non mais J'ai une grosse explication Avec mon mec Ah putain Moi je dis rien Moi je dis rien Tu dis rien Non tu te viendrais dingue toi Je suis Mais comme une tombe Non sur le moment Je la croise dans la rue Comme une carque Oui Ah bah je Tu sais je ne vais même pas la voir quoi Genre Mais par contre Putain quand on rentre à la maison Je peux te dire Que là elle en prend pour son grade Tu prierais Ah bah je Non mais je l'attendrai derrière la porte Derrière Il serait caché derrière la porte Parce qu'il est tout petit Parce que je ne sais pas Ah je te jure Elle ouvre la porte Elle ouvre la porte Je lui hurle dessus Comme ça où ? Ah je lui dirais Tu lui dirais Tu lui dirais Si elle rentre une heure après Tu deviens dingue Non mais c'est clair Je me dis Alors t'es bien fait sauter Je pense que j'ai l'attrangle Salope Oh c'est pas bien Ah non mais bon Quand t'es énervé Et si c'est juste un ami Bah pourquoi elle n'a pas dit Qu'elle allait avec l'ami alors Ah ah C'est ça en fait Qu'on vous repense Non mais c'est ça C'est ça le problème Si la meuf elle a rien à se reprocher Elle le dit quoi C'est que voilà Qu'elle soit avec un ami Il n'y a pas de problème Tu peux voir tes amis Il n'y a pas de soucis Puis en général T'entends parler des amis De ta meuf ou ton mec En général elle ne te cache pas Qu'on les voit Si tu ne sais pas Qu'elle ne te dit pas Ou il ne te dit pas Qu'il est avec quelqu'un Là déjà Ça sent la merde Ah tu veux dire que c'est louche C'est vrai qu'il vient de rentrer Ça sent la merde Ah ouais Non Non c'est vrai qu'il fait Ça a dû passer par dessous la porte C'est vrai qu'il fait le jingle Avec Tiny Tempa Oui Peut-être une version Sky On ne sait pas Alors qu'est-ce que vous nous dites Pierre 15 ans Je lui demande tranquillement Qu'elle m'explique Et je lui demande également Si elle ne veut pas Que je la quitte tout de suite Pourquoi pas Toi tu es radical Mais calme Ouais coup de pression Tu pleurerais Romano Nous demandes sur SMS Gigi Joe Non mais Si je la vois Oui Et que Moi je rentrerais dans ma maison Oui tu rentres dans ta maison à toi Oui De retrouver ton chien Et si genre Elle rentre Genre 2-3 heures après Ah ouais je pleure Mais je te dis Je deviens dingue Je pense que je suis capable De péter des trucs Tu es entre la dépression Et la crise de nerfs Non mais je pleure De dépression nerveuse Tu pleures De dépression nerveuse Très bien T'es en cassant des verres Dans ma baignoire Comme j'ai déjà fait Tu casses des verres Dans ta baignoire Tellement t'es énervé C'est ça Tellement je suis à bout de nerfs T'es à bout de nerfs Ah ouais Ça me foutrait à bloc Je comprends Morgane moi Ouais bah oui Il y en a plein qui nous disent Il y en a plein qui nous disent Ah bah ouais Ça vous énerverait tout Moi je me tapis une crise De parano aigu Sur SMS Je ferais comme si de rien n'était Mais le soir j'aurai Une grosse discussion T'iras pas le voir dehors Non mais le truc C'est pourquoi tu caches quoi Alexia Si tu caches c'est qu'il y a Un truc bizarre Non mais il y a Anguille sous roche Exactement Pourquoi tu caches Et il veut coucher avec elle Bientôt Est-ce qu'il faut le faire ou pas Bah moi Toi j'attendrai T'attendrai toi Marie aussi Surtout si c'était La première fois Première fois Ah tu veux savoir Je sais pas si c'est la première fois De sa vie Mais en fait Ce sera la première fois Avec lui Enfin tout dépend De ton caractère Moi je le coucherais Quand même Non 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 Parce que tu as Beaucoup de bites Ça ne se refuse pas Non mais tu peux te venger Aussi en l'allumant à mort Et puis au final Le dire Espèce de connard Salut Ah tu te la mets sur l'oreille Il sort de te venger un petit peu Après ça dépend du caractère C'est pas un truc que je ferais Mais bon Tu peux le faire D'accord Donc tu ne joues pas De toute façon Je ne me ferais pas sauter Alors Romano Tu ne te ferais pas sauter Non Bah écoute D'accord Sachant qu'il y a un truc Et t'auras doublement baisé C'est le cas de le dire Ouais c'est ça Ah oui Si t'es cocu Ouais ouais Et puis qu'en plus T'as niqué Il y en a plein qui conseillent De ne pas y aller Bah moi je serais toi J'attendrai Tant que t'es pas sûr Tant que t'es pas sûr Message de la gothique Oh il nous écoute Il est content Il a sa gothique Il laisse un message Romano T'as vu elle est gothique Bah oui Elle t'a laissé un beau message T'es content Elle est la merde Elle est de retour Une fidèle Je pleure à Gloss Gougout Nous dit Willy du 27 Enfin bon Vous êtes à peu près tous On est tous du même avis Donc faut demander des explications Ou oui Faut demander des explications Et puis tu vois comment il réagit Tu vois ce qu'il te dit en fait Ouais 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 Non c'est pas ça Ouais si moi je ferais ça moi Non c'est ça Ah bah c'est clair Embrouille Ah pour Marie c'est moi Non pas embrouille tout de suite Marie t'es pessimiste Non mais les explications T'es gentil Soit t'es net et honnête Dès le départ Soit Non mais il va te passer Une disquette Ouais bah bon ça Tu vas le sentir La disquette tu la sens passée En général oui Ouais Bah quand même Non mais c'est clair Tu demandais une explication Déjà pour savoir ce qui va te servir Comme excuse Alors qu'est-ce que tu as préparé A manger mon amour Non mais c'est ça Qui va me servir à boire Non mais c'est ça T'attends Tu lui dis bon alors vas-y Explique-moi Et bon de toute façon Je sais pas ce qu'il peut te trouver Bah c'est une amie Voilà je la connais Et bah c'est une amie Je la connais Pourquoi j'en ai jamais entendu parler Parce que j'ai ma vie Parce que t'as ta vie Eh oui Ouais mais quand t'es en couple T'as pas Enfin tu partages des choses Sinon je vois pas l'intérêt Bah ça va Tu as le droit d'avoir des copains Tu lui dis pas tout Non mais t'as le droit de voir Non mais t'as le droit de voir Non mais moi je suis d'accord avec Paris C'est pas le problème Ouais j'entends ça Mais simplement quand t'es en couple Tu parles de tes amis Enfin si c'est une amie Vraiment Tu t'en as bien parlé Il va pas dire c'est une amie S'il est malin Parce que c'est clair Que s'il dit c'est une amie La meuf elle peut lui dire Pourquoi je la connais pas Non tu dis pas ça Tu dis bah ouais Moi je l'ai rencontré comme ça dans la rue Non mais genre On en a les baisers Dans ces cas là tu dis genre C'est la meuf d'un copain Mon pote a duré un peu chez elle Chez lui Tu seras un vieux plan Ouais bah s'il est pas trop con Il fera un truc comme ça C'est le mec d'un pote Non bah d'autres potes En fait je l'attends là Ouais voilà Et je voulais pas laisser tout seul Petit message de Cédric 78, 19 ans Dans les Yvelines Qui nous dit Tu fais comme si T'avais rien vu Alors tu la vois Tu te fais pas Enfin tu le vois toi Tu fais pas bordel Tu fais comme si De rien n'était Enfin tu la vois pas en fait Et tu lui demandes Plus tard Qu'est-ce qu'il faisait Dans l'après-midi Ah ouais Tu seras direct S'il est honnête ou pas Et tu verras C'est pas con C'est vrai que c'est plus con Tu t'invente un truc ou pas J'avais eu la même idée Il y a quelques instants J'avais oublié de vous le dire Mais bien joué Cédric 19 ans à Yveline Ça le truc c'est qu'il faut pas s'énerver Faut rester calme c'est ça Ce qui est pas forcément évident Dans ces cas-là Alors Ah moi je te dis Moi je serais allé voir On mangera mon chef Alors Bien fort dans mes bras Et en me présentant un ananas Qu'est-ce que t'as fait C'est un Calme-en Tu vas pas voir Qu'il y a essayé de soupçonner D'un truc Déjà il y a quelques heures Je suis pas du tout tendu J'ai du tout tendu Et la réaction que vous attendez tous Cédric Qui est en train de mourir Tu tous Cédric Je suis un peu malade Oh pauvre Cédric C'est chaque fois que tu perds un clash Violemment comme hier Ça te fait le mal Allez Demain on l'achève Demain Demain on vote Cédric tous ensemble Demain rien du tout On votera Mano R-O-M-A-N-O C-E-D-R-I-S R-O-R-O Mano Alors Cédric Ta réaction par rapport à ce qui arrive à Morgane Morgane donc Qui est tombée Sur son mec avec une autre meuf Dans la rue Sans qu'elle soit prévenue Qu'il allait voir Mais bon il se passe rien Ils sont juste en train de se balader Qu'est-ce que t'en penses ? Ah on sait pas Ils se baladent tous les deux ensemble Déjà Ce que je fais Si je les gris Et qu'eux ils m'ont pas vu Je les suis un petit peu Ah bah ça ils te verront Tu les suis Ils te verront Un machin comme ça On le voit Tu me passes un pays d'apéçu On les dédures vides Ce que tu fais C'est que tu les suis un petit peu Tu peux voir si ils tiennent la main S'ils se font un petit bisou Qu'est-ce Tu vois Mais de toute façon Quoi qu'il se passe Il y aura une embrouille Ah pareil que moi Quand tu fonces Quand elle rentre à la maison Ça chie quoi J'attends tu vois Et après quand je rentre Je lui demande Je fais ouais En fait t'as fait quoi aujourd'hui ? Ah tu prends la méthode de Oh le copieur Du 78 Il n'a pas entendu Oh la copieuse celle-là C'est ce qu'elle va dire en fait Et selon ce qu'elle va dire En fait il y aura plus ou moins Une embrouille Très franchement Là tu le dis à froid Mais ça t'arriverait vraiment Tu vas pas direct les voir Attention tu pourrais pas te cacher C'est que sur le moment Voilà Quand t'es à froid Comme ça tu dis que tu fais ça Ça se peut que je pète les plombs Ça se peut que je pète les plombs Bon là t'embrasses T'embrasses Bim bam boum Non pas t'embrasses Ou alors tu l'appelles Tu lui dis ouais t'es où Qu'est-ce que tu fais Tu vois tu peux faire ça aussi Tu peux dire ouais t'es où Tu fais quoi Tu fais le corbeau Allons Oui allons Je te vois Tu dis ça va ma chérie T'es où tu fais quoi Si elle te dit Je suis avec une copine Je fais les boutiques Et là t'es pas hurlé Connasse Non non C'est même pas ça Non mais t'avances Avec ton téléphone Tu lui dis ouais Faut-elle ma gueule encore Dis-le moi dans les yeux Et là ça embrouille Bon bah tout le monde est d'accord En fait Enbrouille Je pense ouais Bon bah attends Peut-être avant de faire l'amour D'être sûr que c'est quelqu'un Qui tient vraiment à toi Qui te fait pas connu Dans tous les sens Avec plein de meufs Que tu connais pas comme ça C'est clair Bah oui Parce que là déjà C'est pas bon signe Pas bon la mensongerie Bah non la première fois Il vaut mieux le faire Avec quelqu'un que tu aimes Et en qui t'as confiance Oui l'amour 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 Après tu vas le regretter Donc C'est violent Tardé Romano C'est quand même La fête de la musique L'amour L'amour Bon bah écoute Bon courage à toi Morgane en tout cas Pour ton Ta relation Vous êtes tous du même avis Je vois les messages Regarde Moi je pourrais pas Je pourrais pas rester calme Comme Romano Ah non mais Romano Il reste pas calme Ah non moi je reste pas calme Il reste pas calme Non mais quand t'as fait le mec calme Pour lui demander Qu'est-ce que Alors Qu'est-ce que je fais C'est après-midi Je veux savoir Je veux savoir Ce que tu fais Bon bah voilà pour Morgane Merci pour les réactions Que vous nous avez laissées Là sur le 41 Sky Et le Skyrock.fm Sympa pour vos messages Puis si vous avez Deux réactions là-dessus Vous pouvez même nous passer Un coup de fil Un message de Kader 69 Votez Romano Au 0 à 53 40 30 20 Merci à toi man Il y a Toto Otrap Qui dit Si je suis le mec Je dis que c'est une amie d'enfance Que j'ai croisé J'ai recroisé Oui t'as un bon mytho C'est bien Toto Otrap Toto Grapp Des Pyrénées Orientales Il faut avoir l'idée Sur le moment Bon il y en a qui suivraient Qui se cacheraient Qui feraient des filatures Vous êtes un peu Des délectifs privés Dans l'âme D'après ce que je vois Non mais c'est clair Tu te sens trahi Bon bah écoutez J'espère qu'on aura un peu Qu'on aura un peu aidé Morgane Merci du message En tout cas Morgane Dans un instant La Sky Roulette On aura du chien Un petit quart d'heure Elle va tourner Préparez-vous Vous allez gagner Plein de choses L'iPad 2 Vous allez gagner Également votre iPod Votre iPod Ouais iPod et la Nintendo 3DS Voilà La Nintendo 3DS Non c'est DS 3D C'est la 3DS Ça s'appelle 3DS Je me suis trompé Dans le mot de code C'est la nouvelle DS Qui est en 3D Voilà c'est la 3DS Elle sera pour vous Peut-être Tout à l'heure Dans la Sky Roulette On vous donnera le top Pour vous inscrire Ah et puis la pesée A faire aussi Là tous ensemble Et une réaction Pour Morgane C'est Faisal Qu'on va prendre en plus En direct Allez c'est parti On n'a pas fini pour Morgane Donc Morgane reste à l'écoute Vos réactions encore Pour Morgane Et donc Faisal Qu'on va retrouver Juste après Neyo et Pitbull La qui arrive sur Skyrock Neyo et Pitbull Aussi Ils ont eu droit A leur version avec toi Romano Ouais 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 Give me everything sur Sky Tous les soirs Dès 21h Diffou les sur Skyrock Radio Libre Radio Libre Et en direct Tous les soirs Une belle fête de la musique Qu'on a passé ce soir là Tous ensemble Bon on a déjà parlé De plein de choses Mais il y a eu de la musique Également dans l'émission La scène Neyo et Pitbull Et puis tout à l'heure Vous avez eu droit Quand même A la venue de Tiny Tempa Ouais 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 Super Tiny Tempa Ça va des plus simples Ah ouais C'est pas adorable Bon en général Ils sont plutôt sympas Jennifer Lopez Par exemple Elle était super Un peu speed Parce qu'elle sortait De quelques jours De promo non-stop Intensive Mais lui Vraiment sympa Et rigolo Et tu as demandé A son manager Si on était normaux On est normaux Ah bah ça c'est quand Il t'a vu non ? Ah bah c'est normal Il a vu Momo J'ai fait une interview Comme ça On est baisé Dans la tête Il avait l'air content Il l'a dit d'ailleurs Il a vu Cédric Oh c'est normal Normal people Il a dit que c'était La meilleure interview Qu'il y avait eu Tu te rappelles Romano La première fois Que t'as vu Cédric ? Ouais mais il était Plus normal que maintenant Qu'est-ce qu'il avait De plus normal Il était maigre 4 mentons de moins Il avait pas 4 mentons Non ça va Moi je suis tombé Sur une photo de Cédric Le pire c'est Momo Quand même Qu'est-ce qu'il a Momo ? Il est dangereux quand même Il va venir avec ses nouvelles Footballistiques Oh non Est-ce qu'il peut mettre un masque ? Non pas de masque Bon on a fait ça Le téléphone Et puis la peser A faire juste après Et puis vos inscriptions Pour la Sky Roulette Ça arrive dans un instant Sur Sky Alors On a Faisal Du Nord Parce qu'on est dans le 59 Salut Faisal Salut Faisal Comment ça va Faisal ? Ça va tranquille Bah écoute ça va tranquille aussi T'as 15 ans Et t'es donc dans le 59 Et t'appelles pour agir Par rapport aux soucis de Morgan Bon c'est marrant On a pratiquement fait 100% d'avis Qui vont dans le même sens Alors je sais pas Ce que tu vas nous dire toi Donc Morgan Qui aimerait des conseils de Didier Car elle a vu son mec Traîner un soir Avec une autre meuf Juste traîner comme ça Et donc elle se pose Plein 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 de questions Oui parce qu'elle connait pas la nana Elle en a jamais entendu parler En gros tout le monde devient parano Dans ces cas là Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi Faisal ? Bah en fait Moi Bah je marchais vers la rue tranquille Et j'ai vu ma petite copine Avec un inconnu Que je connaissais pas du tout Ouais Ah mais t'en avais jamais parlé Tu sais pas qui ils étaient ? Non pas du tout C'était la première fois Que je le vois Donc moi J'ai pas cherché 36 000 solutions Je suis parti la voir direct Ah toi t'as pas pu te retenir T'es allé la voir avec le mec Le mec était là Et elle est allé la voir Ah oui il était là Moi je suis parti vers le direct Oui J'ai dit bah J'ai dit que c'était qui quoi Elle m'a expliqué Que c'était ça D'un ami Moi j'ai pas trop cru quoi Donc juste un ami Mais tu l'as pas dit Mais tu l'as connu où Cette amie dont j'ai jamais entendu parler Oui Elle m'a dit qu'elle avait connu En fait dans un stage De troisième Comme elle est en troisième D'accord Mais bah en gros J'ai pas cru vraiment quoi Donc Bah au début J'ai décidé ça Moi j'en étais pareil Moi j'en avais pas cru non plus Non mais On dit tous ça là Depuis tout à l'heure Mais ça peut être vrai Elle peut avoir croisé dans la rue Un mec Ouais bah Pareil pour le mec de Morgane Il peut avoir croisé dans la rue Une fille qu'il a rencontré Un jour comme ça Et puis il la recroise Et il se dit Arrête ton char Bénure Mais je m'appelle pas Bénure Je m'appelle Diffoule Non mais Ah non mais certainement pas Non mais moi Alors ça elle me dit ça J'y crois pas une seconde quoi Ah ouais J'ai fait allez arrête ton cirque Parce que ça est en train De m'énerver encore plus Et toi Fessette Y'a pas cru non plus Ouais donc j'ai pas cru Bah Deux semaines après quoi On va dire Il lui a commencé Il lui donnait rendez-vous A 8h du matin Ah ouais Bah t'as bien fait de pas y croire Saloperie En fait t'avais raison Ouais c'est ça T'avais raison toi Ah ouais j'avais raison moi Donc après Une semaine après En fait il se donne rendez-vous Et Mais là tu lui demandais encore Des explications là Tu disais Mais pourquoi il te fait le rendez-vous A 8h et tout ça Bah je lui dis Elle me dit que ça c'était un ami Mais pour un ami On va pas se déplacer à 8h quoi Oh pourquoi pas Ça dépend pour moi Ah si Pour un ami qui va te connaître C'est quand même fort quoi Bah ouais Toi t'as trouvé ça chelou Mais en fait c'était son mec Est-ce qu'il y a un moment T'as été sûr que T'as découvert le poteau rouge Voilà ils étaient ensemble Elle m'avait menti pendant deux mois Et deux mois après Elle m'a avoué qu'en fait Il l'avait embrassé Mais qu'elle a pas Elle voulait pas quoi Elle a un baiser volé quoi Non mais c'est peut-être vrai tout ça C'est à fait Ouais C'était vrai Elle a cherché un peu quand même Bah ouais elle a cherché Elle a chauffé de mal Bah ouais Donc moi le gars J'ai voulu le voir quoi Mais il a un peu peur Donc il s'est sauvé comme à la fin Et donc il sait jamais rien Passer entre eux au final A part ce petit bisou Ouais voilà Est-ce que t'es toujours avec elle aujourd'hui ? Ouais ouais Toujours avec elle Ah bah tu vois Regarde Romano Imagine ta bibise Clixine Clixine Ta copine donc C'est son petit surnom d'amour Cling cling Clique 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 Elle t'explique la même histoire Que la meuf de Faisal lui a expliqué Tu la pardonnes j'espère Ah non moi je pourrais pas Mais t'es trop méchant avec elle la pauvre Elle a pas le droit de faire un bisou sur la bouche Ah ça t'es choqué quand même Ah non mais attends Non mais là c'est le mec Moi ce que tu dis Non mais moi ce que je me dirais Non mais c'est le mec qui lui vole le bisou Ouais ouais Après la meuf elle dit ce qu'elle veut Et je me dirais Pour appeler elle me dit Qu'il y a eu un bisou Alors qu'il y a eu Une pipe Elle te dit un petit truc pour calmer Toi t'es pas rado Non non mais attends c'est bon Défions Un bisou déjà Je sais comment avant Je le faisais à l'envers Attends aussi t'as raconté Ah bah tu vois Donc Je te dis Mais c'est vrai Bon après bon Si t'es heureux avec elle Tant mieux Après c'est peut-être vrai son truc Non mais ça semble vrai Moi je sais que J'aurais eu des gros doutes quand même Sur le fait qu'elle dise Ouais il m'a volé un bisou Tu vois c'est qu'à un moment donné Le mec qui essaie de t'embrasser C'est que tu l'as cherché quoi Ah ouais non mais il l'a cherché Non mais elle l'a cherché aussi ta meuf Bah non Bah si désolé de te le dire Ça c'est sûr Ouais ça c'est sûr Non mais je sais pas Tu connais une meuf Tu vois à aucun moment Tu vas essayer de l'embrasser S'il n'y a pas eu un peu de chaufferie avant quoi Ouais mais le truc c'est que Lorsqu'on te résume faire peur Ouais ouais voilà Ou la meuf va te dire Mais qu'est-ce que tu fais là Bah oui Mais en fait ouais Bah voilà le truc c'est que Dès qu'il y a fait ça Elle est portée en courant quoi Après elle a supprimé Bah elle a supprimé de Facebook Non mais elle a peut-être regretté Tu vois elle s'est dit Ouais qu'est-ce que je fais J'ai merdé quoi Ouais voilà quoi Après ouais voilà Non mais bon Depuis elle se tient tranquille Ouais bah après Bah depuis ce problème là Il n'y a plus de problème Bah voilà Donc t'as bien fait de rester avec elle Au final elle fait ça Ouais en gros Bon bah voilà C'est bien d'avoir un avis Parce qu'on a eu que des avis Qu'elle est dans le sens inverse Donc pour Morgane Qui nous a écrit C'est bien d'avoir un avis Qui rééquilibre un peu les choses Ouais mais au final Elle te l'avait quand même fait à l'envers Ouais ouais quand même Il faut quand même qu'elle fasse attention Un avis qui remet à l'avant La relation humaine Gnou 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 Bon bah merci en tout cas Fais ça Le sympa d'avoir rappelé J'aimerais faire une dédicace Oui et puis on va même t'envoyer Ton jeu ou ton maillot Tu veux quoi d'ailleurs Jeu ou maillot Euh je prends de Moi je prends un maillot Et bah un maillot Et on va t'envoyer ton maillot Maillot du Barça Du Barça C'est parti Maillot du Barça Et petite dédicace Vas-y Faisal Euh bah alors dédicace A mon oncle qui m'écoute Dédicace Salut la famille Dédicace à tout le collège Trois amis Et bah c'est tout Et à l'équipe Et tiens on nous dit Qu'on est d'accord avec toi Deschaud qui dit La confiance est primordiale Et bah toi tu l'as fait confiance Bah écoute j'espère que Tu ne vous regretteras pas En tout cas Faisal Et merci pour ton bonjour Salut Faisal Raccroche pas Et ton maillot du Barça Il arrive Bon bah tiens on parle foot On fait les nouvelles footballistiques Et la pesée juste derrière Les transferts Car Skyrock Est premier sur le foot Bien sûr Et oui Les transferts Alors moi ne transfert qu'hier Mais transfert quand même Des nouvelles Samy Ouais bah moi à l'OM Et Momo il vient pas Il est là regarde Il est en train d'arracher la porte là Voilà c'est bon A l'OM Tu es obligé d'arracher la porte Chaque fois que tu rentres Non mais non D'ailleurs sois un peu plus calme Normalement Bon on va parler de Allé d'Iran Non mais parlons Alors Samy avait commencé avec Marseille Non mais l'OM Franchement tout va bien Bon moi il y a un seul truc Qui m'inquiète c'est que C'est le toit Non Non tu sais les travaux La construction du toit Les travaux de ma deuxième maison Non bon ça fait mal au coeur Parce qu'ils ont démonté Tout le stade en fait Le Vélodrome est le plus pareil Ah ouais t'as l'impression Ah ils se sont trompent En fait ils se sont plantés Dans les travaux Ils sont en train de démolir Et il n'y aura jamais de toi C'est bizarre de tout casser Pour construire un toit Ouais la plus grande tribune Bah il n'y a plus rien quoi Il y a des grues à la place Mais bon ça reste de Mais il va rester ouvert là pendant Ouais mais que 3 tribunes Ça va être le bordel Chaque saison il faut fermer une tribune Et dans 4 ans ça sera fini Donc il y aura moins de monde au Vélodrome Ouais bah ouais J'aurai plus d'ambiance Plus de place en vente Pendant 3 ans C'est que pour les abonner Alors qui c'est qui vient à Marseille ? Non bon Tous les jours on attend des nouveaux joueurs Bon le problème c'est qu'à chaque fois Il y a un jamais Ils viennent eux pas Non bon A chaque fois il y a un problème Bon soi-disant on a de l'argent Là le mec Aloudjara Il s'est mis d'accord avec lui-même Pour son salaire 330 000 euros par mois Ça va Bon ça va pour lui Même par an ça va Bon tous les jours on dit Il doit signer demain Bon tous les jours On redit il va signer demain Donc j'espère qu'il n'y aura pas un problème Parce que les dernières on a fait la même chose Le mec n'a jamais signé au final Et bah j'espère qu'il signera demain Pour les Marseillais Donc je suis un peu moins confiant Que d'habitude Mais sinon ça va On va signer un défenseur C'est normalement Nkulu de Monaco Mais bon lui Comme Monaco descend en Ligue 2 Il sera quasiment en cadeau En gratuit pas cher Ouais voilà Tous ils se cassent de Monaco Donc nous on récupère On pille les joueurs des autres Ça c'est pour Marseille On a des nouvelles de Ça va vous inquiétez pas Tout va bien l'OM De quoi ? Du PSG Qui voulait acheter Raphane Varane Vous étiez baisé Varane Voilà ils se font baiser Et ça tombe bien pour toi Momo Tu sais pas prononcer son nom Donc à la limite Vomuk est là et ailleurs Non mais Paris ça raconte trop Genre vous avez des sous On achète tous les joueurs Tous les joueurs on les achète C'est vrai c'est vrai On a l'impression que le PSG Ils prennent tous les joueurs Grosse campagne d'acquisition Ouais mais ça va pas marcher Parce qu'ils vont prendre Trop de nouveaux joueurs Les mecs vont pas se connaître Mais en plus de ça Ah mais c'est vrai Ah c'est pété Pour les Toulousains Moussa Shizoko Il intéresse Lyon Et certains clubs anglais Mais bon 15 millions d'euros C'est un peu cher Pour les Nancyers Il y a eu Sefadji Il va se barrer au Qatar Normalement La saison prochaine Ah il va prendre les sous Oui c'est ça Et Tadil et Bordeaux Ils sont intéressés par Baki Être un joueur de Nancy Ah ils se battent tous les deux Pour récupérer le joueur Il est bon Lille Ouais ça va c'est pas mal Bon bah Lille Ils attirent des joueurs En ce moment C'est une bonne image de Lille Bah les Lillois C'est les meilleurs Ils ont pas trop de sous Ah c'est les champions Ah mais bon c'est vrai Tu vois t'es un joueur de Ligue 1 moyen Tant qu'à faire Tu vas jouer à Lille Aussi ils vont avoir Un beau stade dans deux ans Ouais ouais Bah les travaux C'est bien avancé à Lille Moins de deux ans d'ailleurs Je crois L'année prochaine C'est la dernière année Au stade de Lille Voilà c'est ça Dans un an Le stade il est bien avancé Fini pour les nouvelles Sinon pour les Stéphano Il y a Pégé Qui a proposé 8 millions d'euros Plus un joueur du Pégé Contre Dimitri Payet Ils en veulent pas là Stéphano Ils veulent 15 millions Là aussi Là aussi vous vous faites carotter 15 millions d'euros cash Bon bah on aura des nouvelles Footballistiques Demain matin Dans les infos Et puis bah tous les soirs Entre 21h et minuit C'est parti Qu'est-ce qu'il y a Marie ? Moi j'ai trouvé un téléphone J'ai trouvé un téléphone ? Bah je sais pas qui c'est Non regarde c'est une puce française Ou américaine Non c'est pas le tien Si si c'est le mien C'est une puce française Ou étrangère Samsung C'est peut-être un autre Hein ? Attends je vais donner C'est bien Marie Et Romano il le veut ? Bah oui Bah pourquoi pas Même si j'ai dit L'iPhone 4 Non Bon non Fais la pesée Tiens vous pouvez vous inscrire Sur le 41 759 Pour la Skyroulette Elle va tourner dans un instant On tirera au sort Un des numéros Que vous nous aurez laissé Peut-être le vôtre Pour faire tourner Juste après la pesée Bah oui c'est l'heure de la pesée Et ouais c'est l'heure La pesée de ce mardi soir Cédric hier nous avait fait Un truc exceptionnel Il avait pris 1,9 kg Bravo Mais aujourd'hui j'ai mangé tout de suite Ah oui ça c'est clair T'as mangé quoi ? J'ai mangé un grec Insta Ouais c'est tout Un grec Ouais Seulement un grec Ouais un grec Très bien Romano T'avais hier pris 500 grammes Qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui ? Ce midi un peu de saucisson Enfin un petit sandwich de saucisson Et ouais ce soir j'ai mangé une soupe de concombre Ah ça y est c'est reparti pour le concombre J'ai les Romano Non mais ouais Non mais c'était bien bon d'ailleurs Bah oui Et ensuite un petit salé lentille Ah du porc un peu Ouais c'est ça Un petit bout de porc Des saucissons Et des lentilles Tu fais bave les momo là Ah ouais Mouo il préfère les grosses on m'a dit moi Et toi le momo hier tu avais pris 200 grammes C'est toi qui avais pris le moins Et tu faisais 115 J'ai bien mangé Alors à midi poisson pané avec du fromage Bah à part quoi Ah oui parce que mélange pas les deux Je mélange Oui c'est pas les deux fromage C'est bizarre Avec comme dessert 3 yaourts 3 yaourts Et combien de poissons panés tu nous as pas dit ? 5, 20, 5 5 t'es sûr ? 5 baleines Et voilà Des baleines panées Des baleines panées mais oui Et ce soir j'ai mangé un hamburger Pousse des frites Et en dessert une crêpe compote de pommes Voilà Ah mon gars Pousse des frites Ah oui t'avais rougé C'est bien mon mot Allez on y va pour la pesée On va voir ce que ça donne là tout ça Cédric donc 82,8 Est-ce que tu vas encore battre un record aujourd'hui ? Ouais on va voir Allez Bon c'est quelqu'un a perdu un Samsung dans la radio Merci Marie Bah à mon avis ça doit être les gens qui sont revenus avec Je pense Pousse de mener l'enquête Marie Non non j'ai donné à Cédric T'inquiète pas il va le faire 82,7 Oh t'as perdu 100 grammes Cédric Ah bon bah c'est déjà pas mal Cédric tu vas perdre le clash Euh Momo Romano Voter Romano Quoi ? Pardon 114,3 Romano 114,3 Et Momo Oh tu me dégoûtes Ah oui t'as failleté Mais bon moins que d'habitude Puisque t'as quand même perdu 900 grammes T'as bouffé comme un porc Et t'as perdu 900 grammes C'est bien Momo Il a combien 114 ? Bravo 114,3 Et on passe à Romano Il faut voter Romano Sommets-tu pas Voter Cédric 61 tourons 61 tourons T'as pris 300 grammes C'est parce que t'as mangé du porc à midi Et du porc ce soir Le porc ça fait grossir A chaque fois 61 t'étais descendu à 59 Tu te rappelles ? Ouais mais c'est trop bon le porc Bah voilà L'appel du porc C'est qui le porc là ? Le gros du jour C'est toi Romano Ah bah c'est moi Tu fais bien le porc ? Ouais je trouve que tu le fais bien Vas-y Cédric fais-nous le porc Ah oui pas mal Pas mal Cédric Ça fait la truie là plus Allez fais-nous encore la truie Qu'est-ce que t'as ? T'as un problème maintenant ? Maiale Si oui je suis fait avec C'est un ami italien qui est derrière Qui nous fait maiale Maiale Qui veut dire porc Ah ouais il a reconnu ça va T'as reconnu ? Hein ? Porco Porco si Ah si grosso porco Cédric Grosso porco C'est Momo Non Momo porco Porco si Ouais c'est Momo T'as-tu de porc ? T'as-tu de porc ? Alors Bon bah bravo Romano En tout cas j'ai le fier Parcours Bravo à toi Bon bah nous on va faire tourner la Sky Roulette C'est parti Elle tourne la Sky Roulette Ipad 2 Nintendo DS 3D Ipad Shuffle Spécial Beyoncé Viens choper la totale sur Sky Rock En bas je laisse les messages défiler Ça défile depuis tout à l'heure Donc Romano tu me dis juste stop Et j'arrête sur un des messages Que vous nous avez laissés Stop Stop Hop ça s'arrête là Oh il n'y a pas de prénom C'est 2H1 C'est un pseudo Bah 2H1 qu'on appelle Au 06 30 30 Et après tu vois le numéro Samy Allez on l'appelle en direct Il y a à gagner donc Les Ipad 2 A gagner les Ipad Shuffle Et à gagner aussi L'année 2 3DS Ah non c'est vrai c'est une tournage Allo 3H1 Non 2H1 pardon excuse-moi C'est quoi ton Oui bonjour Oui allo C'est quoi ton prénom C'est Anthony Anthony T'appelles d'où Anthony Saint-Nazaire Saint-Nazaire Dans le 44 C'est ça Et bah très bien C'est parti Anthony On fait tourner la Sky Roulette Et tu vas pouvoir dire stop Quand tu veux On va voir sur quoi tu vas tourner Stop Stop Qu'est-ce que tu aimerais gagner ? Il y a quoi à gagner ? Alors il y a l'iPad 2 bien cher Bien bien cher Ah ouais La tablette numérique d'Apple La tablette numérique d'Apple Il y a le L'iPod L'iPod Et puis le Nintendo 3D S Ou une soirée avec Momo Alors qu'est-ce que tu aimerais gagner ? Si tu pouvais choisir Je sais ce que tu as gagné moi L'iPod s'il vous plaît Tu voudrais l'iPod ? Ouais Et bah l'iPod Il est pour toi Et hop là Un iPod à la maison Un iPod de plus Et bah il est pour toi Anthony Merci à toi Anthony C'est gentil Bravo à toi Salut tout le monde De Saint-Nazaire Salut Et bah salut à toi Et la prochaine Skyroulette Demain matin en direct avec nous Dans le morning Entre 6h et 9h Et toute la journée Avec toute l'équipe bien sûr Ciao Anthony Ciao Ciao Et attention attention C'est Prince 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 T'appelles d'où Prince Prince De Lue De Lue Non du 93 Maillot Maillot du PSG Ah oui Maillot du PSG pour toi Bah c'est parti Et bah merci à toi Il raccroche pas Salut Prince Et on parle en foot Le nouvel entraîneur de Lyon Bon on le disait depuis déjà Trois semaines avec moi Mais Rémi Gard Vient d'être officialisé à Lyon Rémi Gard Ce sera le nouvel entraîneur de Lyon C'est qui ? En fait c'est un mec Qui était déjà dans l'entourage du club Et avant Il a déjà joué à Lyon D'ailleurs Et il s'occupait de la formation Et sinon il travaillait aussi À Arsenal Avec Arsene Wenger Et nous on s'était baiser Pour Varane Varane ouais Bah le Real Le veut Ça veut pas dire qu'il va signer au Real Après c'est lui Il veut pas aller au Real Il préfère aller à Paris C'est bien con Mais bon J'ai mis l'eau d'euros les gars Entre les deux Romano tu prends Paris Ah bah non Moi je parle de Real Ah ouais bah direct Parce que je le vaux bien Exactement Bravo Prince en tout cas Merci Maillot du PSG Racroche pas Salut Prince Ciao Merci au revoir Et bah bientôt Tu reviens quand tu veux Allo 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 c'est qui ? Bah du foule Bah ça va bien et toi ? Ouais bah c'est Jacques ici Jacques comment tu t'appelles ? Jacques Jacques Et bah bienvenue à toi Jacques T'appelles d'où Jacques ? 69 Du 60 lyonnais Eh oui Qu'est-ce que tu veux Qu'on t'envoie Jacques ? Allo l'OL Ah Tiens oui J'ai un nouvel entraîneur Eh oui Rémi Garde T'inquiète Rémi Garde c'est la famille T'inquiète T'es content qu'il soit T'es content qu'il soit Entraîneur Jacques toi ? Comment ? T'es content que ce soit Rémi Garde l'entraîneur de l'OL ? Ouais 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 c'est un bon mec Franchement ouais T'inquiète T'inquiète Avec lui ça va mieux jouer Il a des bonnes idées sur le foot Eh bah Jacques Tu gagnes quoi d'ailleurs ? On t'a pas demandé Qu'est-ce que tu veux ? Il peut prendre le maillot d'Arsenal Le maillot d'Arsenal Tu gagnes ton ton Maillot d'Arsenal C'est parti Eh bah c'est parti dans le 69 Salut Jacques Ok merci Eh bah c'est gentil Merci à toi Ciao Et la distribution qui continue Allo 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 Diffoul ? Oui Oui Bonjour Bonjour T'appelles d'où ? J'appelle de Castel-Sarazen Castel-Sarazen C'est où ça déjà ? C'est dans le sud-ouest Ah ouais Dans le sud-ouest C'est dans le 82 Dans le 82 Et bah c'est à côté de Castre Pas loin de Castre C'est à côté de Toulouse Ah oui de Toulouse Ah oui Castel-81 Ouais Ah je révise ma C'est à côté de Toulouse